On est parti. Ah bah tiens, il y a un écran qui a disparu de vous tous. Ouais, c'était moi. Bah qu'est-ce que tu m'as fait ? Je ne sais pas si c'est passé. Je ne touche plus, je promis. Bon. Voilà, le live est parti. Bonjour à tous. Alors attendez, je vais me mettre en un peu plus grand quand même, au moins pour vous accueillir. Voilà, vous me voyez un peu plus grand. Donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Hop, voilà, je me défais une oreille quand même pour éviter de gueuler trop parce que je suis sur mon fameux balcon. Maintenant que je l'ai récupéré et je ne vais pas non plus raconter ma vie à tous mes voisins. Donc soyez les bienvenus sur la chaîne Astro. Vous êtes là 25 connectés. Et aujourd'hui, on vous propose donc un live pour parler Astro Matos avec un petit peu tous les copains qui sont connectés. Donc vous avez, on va essayer de reconfigurer la fenêtre pour avoir tout le monde parce qu'au dernier moment, on en a un qui s'est connecté. Et voilà, alors qu'est-ce que ça va nous dire ? Alors, ah oui, là c'est du... Attends, si je mets Freddy... Ah oui, Freddy, c'est du remplacement là maintenant. À partir de maintenant, d'accord. Ok, donc j'espère que vous arrivez à tous nous voir à peu près. Voilà, et donc l'objectif de ce live, c'est suite à l'épisode sur quel télescope choisir, les critères, les pièges et donc des exemples de télescopes. C'est de répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à me connecter, à me contacter par Messenger, etc. À ces derniers jours. Et avec la fatigue, l'énorme contre-coup que j'ai eu. Donc, l'énorme contre-coup que j'ai eu après cet épisode qui m'a demandé une centaine d'heures de travail, ça a été un petit peu dur à gérer. C'est pour ça que l'épisode sur les éphémérides astronomiques a pris du retard. Mais ça y est, il est sorti, il est en ligne. Et donc aujourd'hui, on est là pour répondre à vos questions. Donc, on va faire un peu le tour des présentations. Vous avez, en haut à gauche, ici, vous avez Cédric Ladger, co-admin de la chaîne Astro avec un Célestron C925 Edge sur EQ6 Air Pro. Sur EQ6 Air Pro, d'accord. En dessous de lui, on a Mathieu Toury, le plus jeune de la bande, avec son 200 000 sur EQ6 Air Pro aussi, c'est ça ? Non, N-EQ6 Pro, simplement. Sur N-EQ6 Pro, ok. Tu ne l'avais pas fait monter en Kit Rowan ? Si, il y a quelques semaines, moi, je l'ai... Elle a le Kit Rowan. En haut à droite, maintenant, vous avez Pascal Drou, co-admin de la chaîne Astro, qui vient de passer chez le coiffeur, on dirait. Même pas. Même pas. Merci, le déconfinement. C'est pour rouler plus vite en vélo et en moto, c'est ça ? Donc, voilà, depuis ces alpages suisses, voilà, donc, toi, tu travailles... Tu as trois télescopes, en fait. Tu as ton MID LX200, c'est ça ? Un 200 mm Schmitt-Casse-Grain. Oui. Je ne t'entends pas très bien. Tu as ta lunette, c'est quoi ? C'est une 66 ou une 80 UD ? C'est une 80 UD, oui. Voilà. 80 UD, dans la petite cabane, oui. Et tu as deux strokes aussi, on en voit un à côté de toi. Voilà, c'est ça, le petit 200 000, réalisation impression 3D. Voilà, et tu as un 400 aussi que tu as fait, qui est, on va dire, le petit frère du mien. C'est tout à fait ça. Voilà. On ne les trouve pas sur Astro Shop, ceux-là. Ah non. Ni sur les autres, pour ne pas faire de jaloux. Oui, c'est vrai. Alors, ensuite, on continue avec Julien Taverna. Donc, de la chaîne YouTube La Taverna Santé. Oh, je n'ai pas dit. Mathieu, il est avec sa chaîne YouTube Mister Orion. Oui. Je précise. Bienvenue, tu es papa. Ah, Julien, il est en mode papa aussi. Oui. Voilà. Et à côté de nous, tu as un... J'ai des petits astronomes en herbe. À côté de nous, tu as ta dernière création. Tu vas nous dire ce que c'est. C'est un portographe. Descends-le un peu. Voilà, pour une paire de jumelles. Pour une paire de jumelles, les Célestrons 20-80. J'ai cru que c'était le Stéline, oui. Donc, voilà, celui que vous entendez aussi, c'est le maître de Mathieu. C'est donc Freddy Bourgeois. C'est un voisin, parce qu'il habite dans le Nord, pas très loin de chez moi, d'ailleurs. Et avec un observatoire qu'il a fabriqué lui-même à partir d'une vieille piscine. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Entièrement recyclé. Et puis, donc, oui, on est voisins, effectivement. Et niveau matériel, donc, j'ai un 200 000 sur ce qui se modifie en Rouen. Le tout sur une énorme pilace en béton qui fait 350 kg. Et puis, voilà, bien au chaud dans le jardin. Voilà, donc, le 200 000, le tout est intégralement piloté. Finalement, tu as réparé ton toit, parce que tu as le toit qui s'est envolé avec les tempêtes. Oui, ça a soufflé il y a quelques temps. Et puis, j'ai eu la mauvaise surprise de me retrouver avec le toit en plein milieu du jardin. Heureusement, il est tombé à plat. Il a fait la feuille. Oui, il n'est pas retombé sur le matériel, parce qu'il y avait quand même un PC et un télescope. La pointe a été relevée à l'aéroport de Léquin à 127 km heure. Ça a soufflé. Parce que le toit, il pèse une bonne centaine de kilos. Et j'étais super étonné de le voir s'envoler. Voilà, vache. Alors, il n'y a pas trop de casse. Voilà, ça a été réparé. Voilà, donc, on est six pour répondre à vos questions sur le matériel, que ce soit sur un Dobson, que ce soit sur une lunette, que ce soit sur un Schmitt-Kazgrin. Vous voyez, on a à peu près tous les types de matériel, quoiqu'on n'a pas vraiment de lunettes strictement à disposition. Voilà, donc, c'est de répondre un peu à vos questions. Donc, on a le chat. On va regarder un petit peu dans le chat si vous avez eu des petits messages. Alors, le principe des lives, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des lives sur la chaîne Astro. On n'est pas en mode live, comme vous l'avez sur certaines chaînes YouTube, où vous postez votre message et puis, en fait, l'animateur descend, descend, descend. Et puis, en fait, vous vous sentez obligé de reposter votre message pour être entendu. Le principe, c'est que vraiment, je vais dérouler le live. J'ai un deuxième écran là à côté de moi et de façon à ne pas louper vos questions. Et puis, Pascal, comme à l'habitude sur les lives précédents aussi, si tu peux avoir un oeil aussi sur le chat. L'objectif, c'est de ne pas trop louper les questions. Et puis, moi, j'ai toute une masse d'accessoires, de machins, un ADC, un porte-oculaire, qui est celui qui a servi sur les photos. C'est celui de mon Midlight Bridge 300, en fait, et qui a servi sur les photos pour illustrer les histoires de backfocus et tout. Donc, on est là pour pouvoir répondre justement spécifiquement à vos différentes questions. Voilà, je précise aussi que Freddy est modérateur et initiateur du groupe Facebook. Non ? Non, non, je suis administrateur et ce n'est pas moi le fondateur. Le fondateur, c'est Bruno Vermelaine. D'accord. C'est le premier astro que j'ai rencontré d'ailleurs, parce que lui aussi, c'est vraiment un voisin. Et c'est lui qui m'a un peu initié à tout ça. Alors, pour la petite anecdote, moi, j'ai commencé avec un C14 900 sur EQ3 en bois, trouvé dans une braderie pour 3 francs 6 sous. Et puis, en discutant avec Bruno, dans le groupe Astro Matos, on s'est rendu compte qu'on était vraiment voisin. Et la première fois où je l'ai vu, c'était vraiment en plein hiver, en pleine nuit. Je dis, je peux passer ? Oui, j'ai pris le 2 rouge. Je me suis retrouvé chez lui à minuit et demi. Il était en train de photographier Orion, je me rappelle. Et puis, depuis ce soir-là, c'est devenu un vrai. On se voit fréquemment bon. Et puis, le groupe Astro Matos. Voilà. Donc, en tout cas, la chaîne Astro Matos. Enfin, le groupe Facebook, pardon, Astro Matos. Alors, voilà. Merci, en tout cas. C'est une question qui commencera à venir. Vas-y, vas-y. Alors, vas-y. Mounir Zitouni qui nous demande. Bon, il a apparemment un Mach 127 monté sur une EQ3. 3-2, en gros, tout. Il nous demande de quoi prendre à côté. Entre autres, il est intéressé par une lunette 80 ED montée sur une EQM 35 Pro. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre que moi veut répondre à la question. Oh, non. Vas-y, tu connais, toi. Voilà. Entre un 127 et une 80 ED, alors, il n'y a pas de grande différence. Là, finalement, les focales, bon, à peu de choses près, sont identiques. La lunette sera un peu plus claire que le 127. Mais je pense que ces deux instruments qui ne se complètent pas, ces deux instruments, je dirais, qui font à peu près les mêmes choses. À côté de ça, moi, je verrais bien, alors, éventuellement, effectivement, un 200 000 ou ce genre de choses en Newton ou pourquoi pas un Dobson. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. Enfin, il y a plusieurs questions. Non, enfin, il y a plusieurs questions dans la question, j'ai envie de dire. Une 80 ED, ça peut être une super lunette pour faire de l'astrophotographie. D'accord. Et par contre, c'est ce que j'appelle, alors, c'est le couteau suisse parce qu'effectivement, c'est hyper compact, ça ne craint pas trop le vent et tout ça. Par contre, le rapport focal sur diamètre est plutôt de l'ordre de 6. Donc, du coup, tu te retrouves, alors, on va changer, hop, comme Cédric est parti en balade, hop. Donc, un rapport focal sur diamètre à 6. Et du coup, il faut être quand même assez patient pour photographier une cible. Il va falloir forcément rester une heure, une heure et demie, deux heures, si ce n'est pas trois heures, pour avoir un bon rapport signal sur bruit, avoir une belle photo. Mais l'avantage de la 80 ED, c'est qu'elle n'est pas non plus extrêmement exigeante envers la monture. Tu n'es pas obligé d'avoir une EQ6 Air Pro pour supporter ce matos. Si tu pars sur un 200 000 qui est plus universel parce que tu peux faire et du planétaire et du ciel profond, parce qu'à la 80 ED, on va vraiment faire plutôt que du ciel profond, à la seule exception de la Lune. Pour les planètes, c'est un petit peu limite quand même en focale, même si c'est une très bonne lunette. Une 100 ED, on peut déjà faire du planétaire, mais elle sera plus quand même sur le ciel profond. Le 200 000, le problème, c'est qu'il lui faut une monture EQ6 parce qu'il est très lourd. Alors, forcément, le budget n'est pas du tout le même. Donc, la 80 ED n'est pas une mauvaise idée ou une petite Lulu pour pouvoir utiliser sur ta EQ3-2 parce que là, il peut y avoir des lunettes ED qui peuvent passer sur ta monture EQ. Donc, ça, c'est la première réponse à la question. Par contre, ton Mac 127, je pense que si tu veux franchir un step supplémentaire avec ton Mac 127, moi, j'ai envie de te dire, c'est ça qu'il te faut. Alors, attends, parce que moi, j'ai mon montage aussi un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si tu arrives bien à voir. Je vais essayer de me mettre un peu plus en plein écran. Voilà, j'espère qu'on arrive bien à voir là. Donc, ça, c'est un ADC, un correcteur de dispersion atmosphérique, avec ces deux petites tirettes là. Et en fait, suivant la position des tirettes, on a deux prismes à l'intérieur qui viennent corriger en fait la réfraction liée à l'atmosphère en fait sur nos photos. Donc après, il y a un montage un peu spécial pour pouvoir mettre une lentille de barlot devant. Et puis, j'ai un filtre UVR que de devant. Et puis là, je mets ma caméra planétaire, par exemple. Donc, ma QHY 5.3 de 124 couleurs. Et on vient la mettre ici, voilà. Et je pense que si tu veux vraiment continuer sur la photo planétaire, c'est plutôt ce genre de montage là qu'il te faudrait. Il te faudrait une barre l'eau pour pousser le rapport focal sur diamètre au maximum à 20. Et puis ensuite, derrière, tu fais ce type de montage là, sachant qu'il y a de la bidouille parce que pour pouvoir mettre à la sortie de l'ADC, donc l'ADC, il sort en M42, en M42 femelle. Il faut pouvoir ensuite adapter quelque chose. Donc, il peut y avoir un convertisseur femelle-mâle brut de brut. Alors, est-ce que je l'ai devant moi ? C'est celui-là qui est livré avec l'ADC ZWO. Donc, tu peux voir qu'en fait, il se visse directement dessus. Là, hop. Et là, soit tu as une caméra de chez ZWO. Tu peux carrément directement visser sur le pas de vis, la M42 mâle. Soit, en fait, comme c'est comme un petit porte-oculaire, tu vas pouvoir mettre ta caméra dessus comme ça. Simplement, la caméra, par rapport au prisme, il faut la laisser à une certaine distance. C'est la raison pour laquelle j'ai ces deux petites bagues supplémentaires qui sont simplement des bagues à longe. Et ça, c'est un mini porte-oculaire. C'est comme le Borg et l'échoïdal. Parce que moi, mon focus, je le fais là quand je fais de la photo planétaire. Je ne fais pas le focus devant. Voilà. Donc, si tu veux franchir un step, Mounir, et j'ai vu déjà tes photos, on les a présentées. Avec le Mac 127, moi, j'irai sur un ADC. Alors, après, tu as plusieurs marques. Tu as le ZWO. La référence, bien sûr, c'est les Pierrot Astro. Tous les autres. Donc, il y a le TS Optics, le Omegon et le ZWO. Ce sont des copies, en fait, entre guillemets, du Pierrot Astro Mark I. Voilà. J'espère que je peux répondre à ta question. Ensuite. Voilà, c'est tout. Si tu veux montrer une configuration 80 ED, tu peux me mettre mon flux, là. Je peux mettre ton flux. OK, on va basculer dessus. Pas de problème. Alors, hop. Je retrouve ma souris parce que moi, j'ai le soleil qui commence à y aller. Alors, le temps que ça charge ton flux. Et on va pouvoir montrer un peu le résultat. Voilà. Alors, on voit la barre devant. Mais vas-y, tu peux décrire, là. Ça y est, on voit ton matos. OK. Bon, c'est la petite installation qu'il y a également dans la petite cabane entièrement pilotée, y compris le toit. Donc, effectivement, il y en a 80 ED, là. C'est une lunette qui a 7-8 ans maintenant, je pense. Il fonctionne toujours parfaitement bien. Voilà. Avec une petite lunette Orion de 84 cents, sauf erreur. Et, bravo, il y a une caméra sur la 80 ED. C'est une 294 MCI Pro. Et la monture, c'est une EQ6 première génération avec les engrenages, pas encore transformée. Voilà. Le tout piloté par le programme Prism 10. Et piloté à distance, soit avec le programme Anidesc, soit avec TimeUr. Voilà. Et, effectivement, donc, en astrophoto, c'est une configuration qui est absolument exemplaire. Mais c'est clair que, ben voilà, il faut y passer plusieurs heures si on veut un bon résultat. Et pour obtenir ce genre de résultat, il faudrait l'équivalent, je dirais, ce serait un Newton 200F, par exemple, où on aurait, je pense, à peu près les mêmes résultats. Question focale, question agrandissement. Par contre, je pense que le Newton serait un peu plus rapide. Voilà. Ce que j'ai à dire là-dessus. Ben, tu as une caméra qui a des petits pixels, quand même. Ce n'est pas comme un appareil photo numérique. On est bien d'accord. J'ai aussi fait l'essai. Donc, au départ, j'étais aussi avec un appareil Canon. Et puis, bon, qui n'était pas défiltré au départ, qui était demi-filtré à la suite. Alors, avec la caméra, on n'a quand même, je dirais, un meilleur piqué. Mais ça, c'est une question de goût aussi. Alors, on rebascule sur notre petite mosaïque. Cédric, tu es revenu, tu étais allé au fond de ta petite taverne. Oui, j'allais chercher justement l'ADC de Piorastro pour le montrer. Ben, vas-y, tu peux le montrer. Vas-y. Bon, après, il est petit, donc on a du mal à le voir. Mais en fait, c'est celui-là. Donc, en fait, c'est le corps central, je précise. Ouais, en fait, la languette, on la voit ici. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, on peut comme ça. Ouais, si on la voit. Donc, en fait, si on a ce réglage comme ça. C'est la même chose que le bouton d'une montre, en fait. Ça se tourne. Ouais, et en bout ici, on a ce bouton-là qui tourne dans le sens, là, le faire tourner comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Voilà, parce que quand on a un ADC, donc là, bon, j'avais le mien, là. Quand on a un ADC, il y a deux choses à faire. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, vous avez l'angle de la correction que vous allez vouloir apporter en fonction, finalement, de l'horizon et de l'axe de la dispersion qui est apporté par l'atmosphère. Et en fait, votre télescope, comme il est sur une monture équatoriale, il va évoluer, en fait, au fur et à mesure du temps. Donc, sur le mien, en fait, il faudrait décaler les deux prismes comme ça en même temps, tout en gardant la même correction ou en l'augmentant très, très légèrement ou en la diminuant si on se rapproche ou pas. Donc, toi, tu as juste à tourner le bouton sur cet axe-là pour faire varier l'axe et tu le tournes sur lui-même pour faire varier la force de la correction. Voilà. Et tu tournes comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, ça, ce sujet-là, on le réabordera dans l'épisode qui est prévu sur la chaîne que je vous ai promis et que je vais réenregistrer sur les ADC. En fait, j'ai eu Pierre, le fondateur du magasin Pierre Oastro, qui est l'inventeur des ADC utilisables par les astronomes amateurs. Je l'ai eu au téléphone pendant plus d'une heure où il m'a expliqué toute l'histoire des ADC, etc. Et comment il était arrivé du Mark 1 qui finalement a été copié par les Chinois au Mark 3 que tu as toi dans les mains pour le faire évoluer ? Donc, la partie que tu as montrée, c'est juste la partie intérieure de l'ADC. Donc, c'est la partie qui contient les prismes, celle-ci. Après, derrière, vous pouvez le monter sur un adaptateur M42 vers 3175. Et il y a plein d'autres possibilités de montage. En fait, vous pouvez directement le monter aussi en 2 pouces. Et tous ces trucs-là, je les expliquerai dans l'épisode en question. C'est ce que je fais personnellement. Oui, oui, mais tu as raison. J'utilise la Barlow VIP. Voilà, l'adaptateur de Barlow, ouais. Ouais. Et en fait, je visse quand même mon ADC sur la Barlow VIP de chez Bader. D'accord. Et après, d'autre côté, je visse mon appareil, quoi. Tout est vissé dans la chaîne. Je te ferai une photo parce qu'en fait, ce qu'il m'a bien expliqué, vous voyez là, mon montage, il n'est pas parfaitement optimal. Ma Barlow, elle est là. D'accord ? Ma Barlow, elle est à ce niveau-là. Et les prismes sont là. Quand je mets la caméra derrière, alors après, il y a du tirage, mais le capteur de la caméra, si vous considérez le flux de la caméra, vous voyez, il est là. Le capteur est là, les prismes sont là, la Barlow est là. En fait, ce qu'il faut, c'est que la Barlow soit au plus proche des prismes. Et après, derrière, vous avez une distance de 55 mm, si possible. Et c'est assez délicat, en fait, à tuner parce que votre caméra, elle travaille avec un certain échantillonnage. Et le tirage derrière la Barlow est à calculer en fonction de l'échantillonnage pour ne pas suréchantillonner. Et en même temps, il faudrait travailler à f15 minimum, mais c'est surtout f20 voire f25, pour que les prismes de l'ADC puissent travailler de façon optimale. Et en fait, l'ensemble du montage à régler n'est pas si trivial que ça pour avoir un truc optimal, et pour la caméra et pour les prismes, en fait. La caméra et les prismes. Ok, on passe à la question suivante. Vas-y. Si on y va... Non, il va falloir abréger, oui. Chaque question ne va pas s'en sortir, les copains. Voilà, vous êtes 89 connectés. On nous pose la question d'un Newton 200 000 sur une HEQ 5 pour débuter l'astrophoto. Si moi, je devais dire quelque chose, c'est sous-estimé. On est déjà presque limite uniquement avec le télescope. Si on y met encore une lunette guide, qu'on y met encore deux caméras, j'en passe et des meilleures. À mon avis, il faut passer à l'EQ 6. D'autres avis ? C'est tout à fait faisable, mais c'est vrai que... C'est faisable, oui. Moi, je ne mets pas d'autoguidage. Essayez de ne pas parler tous en même temps, s'il vous plaît. Moi, je suis sur HEQ 5 avec mon 200 000. Je ne mets pas d'autoguidage. Je peux tenir une minute. Avec une bonne mise en station, un bon équilibrage, avec mon APN en Canon. Je tiens bien une minute sans avoir filé. Il y a Adrien Witzak qui fait des super photos aussi, qui lui, justement, a une HEQ 5 avec un 200 000. Par contre, il guide au superchercheur. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de mettre un 8400, mais il obtient de très bons résultats. Ou un diviseur optique. Mais là, juste avec le superchercheur et puis faire son nomade. C'est vrai que c'est limite, limite, mais ça reste une option. Ça passe. Ça n'a strictement rien à voir avec une HEQ 5 double autorisation. Ce n'est pas non plus la même conception, mais ça peut passer quand même. Ok, donc ça, c'était la question de Dibrom. Donc, on va continuer les questions. Donc, Mounir en avait répondu. Sur ta vidéo, suite à ta vidéo, je viens de commander un Skywatcher 254 FlexTube. C'est mon premier télescope. Écoute, Antoine, je te souhaite beaucoup de bonheur avec. Pas de problème. Geoffroy, pour bien débuter un 150, 750, vous me conseillez de pointer quoi sur le catalogue de Messier ? Alors, le catalogue de Messier. Il va y avoir l'épisode sur, effectivement, le ciel à 360 degrés. Je galère toujours un peu à avoir un assemblage parfait des différentes tuiles. Ce n'est pas évident de faire cet assemblage, même avec le 514 et tout ça. Je galère un peu, mais... Donne-y les 101 meilleurs. Pardon ? Donne-y les 101 meilleurs. Les 101 meilleurs ? Je ne te comprends pas, là, Pascal. Il y en a 101, non ? C'est pour ça que je te disais. Il y en a 110. 110, c'est pas tout. Alors, en fait, le catalogue de Messier, là, c'est vrai, on est en plein dans la période des galaxies. Clairement, on a toutes les galaxies de la Vierge, on a les galaxies de la Grande Ours, des chiens de chasse, la Chevelure de Bérénice, etc. Là, tu as vraiment du peuple. En termes de galaxies, ce n'est pas forcément les cibles les plus faciles. Néanmoins, déjà, ce que je te recommande, c'est de regarder mon épisode qui s'appelle, dans la Plévis, le Marathon de Messier. Tu as une vidéo qui s'appelle le Chemin du Marathon de Messier, qui te remonte, pour toi, c'est dans ce sens-là, qui te remonte toutes les constellations, donc d'ouest en est, on remonte la Voule Céleste, et du coup, à peu près, le milieu de la vidéo correspond à tout le ciel qu'on a actuellement de visible. Les cibles les plus faciles, ça va être quand même les amas d'étoiles, globalement. Donc, tu as M35 qui est encore faisable, M44 dans le Cancer, et M67 dans le Cancer également. Tu peux essayer M66, M65 du Lion, parce qu'ils ne sont pas très, très difficiles à trouver. Ce sont deux petites galaxies. Et ensuite, tu peux essayer d'aller travailler les zones de la Grande Ourse, mais ce n'est pas évident, parce qu'elles sont quand même au zénith, et on perd un peu ses repères quand on est en train de cibler aux chercheurs le zénith. Tu vas pouvoir aussi essayer d'aller chercher M3, d'aller chercher M5, je ne sais plus, peut-être. Et puis, bien sûr, M13 et M92. Ça, c'est des cibles que tu peux déjà faire à la nuit tombée actuellement, qui sont des amas globulaires. Et là, une fois que tu es dessus, ça fait une tâche un peu laiteuse, mais une fois que tu es dessus, tu vas pouvoir passer sur un plus fort grossissement et commencer à résoudre les différentes étoiles dessus. Donc, les objets de Messie ne sont pas les plus faciles à attaquer quand on commence, mais il y a plein de... Voilà. De toute façon... En théorie, tous les objets de Messie sont visibles avec ton télescope. Vraiment, les plus bas, les M83, ça va être un peu difficile, mais globalement, tous les Messie sont faisables. Ça dépend ensuite de la qualité du ciel, et puis ensuite d'une habitude. Donc, il vaut mieux commencer par des trucs qui, quand tu vas aller te naviguer avec un oculaire de faible grossissement, vont être assez évidents à trouver. C'est sûr que toutes les galaxies de la Vierge, là, ce n'est pas évident d'aller taper dans la Vierge parce que tu n'as aucune étoile brillante à proximité. Voilà pour répondre à ta question. Je ne vais pas rebondir sur le vieux jeu de mots. Vas-y. Quoi ? Non, non, non. Mais pense que tu as un gros tube pour viser la vie. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis passé chez AstronoGeek. Bande de jaloux. Alors, quels oculaires choisir, me demande Aurélie. Donc, Aurélie, tu as une playlist sur les accessoires optiques avec les oculaires. Tu as cinq vidéos dessus. Donc, déjà, tout le vocabulaire et le fonctionnement des oculaires, par David Nagler, qui est le président de Télévue. Télévue, c'est quand même la marque de référence. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et ensuite, tu as les oculaires à moins de 100 euros, entre 100 et 200 euros. Là, je parle quand même des séries que l'on retrouve le plus fréquemment chez les astronomes amateurs. Donc, les Bader Hyperion, le Xcel Elix, les Explore Scientifique 82, et puis la quatrième dont j'ai parlé, je ne sais plus trop lesquels j'ai parlé. Voilà. Ensuite, je parle des zooms. Et ensuite, tu as l'épisode sur les focales d'oculaires. Alors là, c'est quoi ? C'est du Bader Hyperion, ça, non ? Hyperion, oui. Un millimètre. Voilà. Donc là, tu as du Célestron Xcel Elix, et je dois avoir mon Aglaire 5 qui doit être quelque part caché. Il est là, mon Aglaire 5. Vous voyez, un Aglaire 5, ce n'est pas très gros par rapport à un Célestron. Mais par contre, c'est du super oculaire. Donc, voilà. Et après, les focales, ça se calcule en fonction de la pupille de sortie. Donc, j'explique ça dans cet épisode. À partir du rapport focale sur diamètre, tu fais rapport focale sur diamètre x6, c'est ton oculaire de plus faible grossissement. Rapport focale sur diamètre x3, c'est ton deuxième oculaire de grossissement moyen. Et ensuite, pour aller vers les forts grossissements, là, ça va dépendre aussi des types de matériel, mais à un moment donné, c'est plutôt un montage comme ça. C'est-à-dire qu'entre t'acheter un oculaire, par exemple, de 5 mm, moi, je vais te conseiller une autre solution. C'est que tu ne vas pas t'acheter un 5 mm. Tu vas t'acheter... Oh là ! Non, il n'est peut-être pas cassé. Non, non, ça va, il a tenu le coup. Non, non, c'est du Célestron, c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne cams ! Donc, tu vas mettre... Attends, je vais zoomer un peu ma frimousse quand même. Ça va être plus simple pour répondre. Pour les forts grossissements, en fait, je préconise ce montage-là. Parce qu'avec les forts grossissements, la dispersion atmosphérique va commencer à vraiment poser problème. Et donc, il vaut mieux une barleau x3, parce que moi, je suis à F4, ennemi ou F5. Une barleau x3, les prismes de l'ADC, et ensuite mon oculaire de 12. Et je peux retirer les bagues ou pas. En fait, je joue sur le tirage derrière la barleau. Et donc, je fais varier un peu son coefficient multiplicateur. Donc, je peux travailler 5 mm, 4 mm, etc., suivant la distance que j'ai par rapport à la distance de la longueur de travail nominale de la barleau à l'origine. Voilà. Et là, effectivement, là, tu vas pouvoir aller taper sur les forts grossissements en planétaire. C'est vraiment à ce montage-là qu'il faut faire. Voilà, question suivante. On va continuer. Donc, on a répondu à la question de l'Ibrom. Quel est le risque de prendre un oculaire avec une focale trop élevée ? En fait, le risque, c'est d'avoir une image complètement... Ah, une focale trop élevée. Trop longue. Ça, j'avais expliqué. C'est le coût de mon 40 mm, là. En fait, si la focale est trop élevée, tu regardes vraiment l'épisode sur le... Comment choisir la focale de ses oculaires. Eh bien, en fait, la lumière de ton instrument va ressortir dans une zone qui va être plus grande que la pupille de ton oeil. Et donc, à ce moment-là, tu as une partie de la lumière de l'instrument qui ne rentre pas dans ton oeil. Et donc, tu perds en luminosité. En fait, tu es en train de diaphragmer le miroir de ton télescope. Alors, c'est grave et ce n'est pas grave. Si tu as un télescope à miroir avec obstruction. Alors, comme le 400 que tu vois là derrière moi, hop, tu vois le miroir secondaire qui est là. Alors, on est caché un peu par le 200. D'ailleurs, personne n'a encore trouvé la petite question piège sur pourquoi le télescope, il était monté bizarrement. Donc, l'obstruction peut te rendre un peu une image aveugle. Je te renvoie vraiment à l'épisode. Tu auras tout ce qui est bien expliqué. Ce n'est peut-être pas la peine de détailler là maintenant. Ce n'est pas ta table équatoriale, non ? Non, 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 non. C'est la même monture. C'est la même monture. Alors, tiens, on va faire le coup de la question piège, de la question quiz. Moi, je sais. Toi, tu as trouvé ? Je sais, tu me l'as expliqué. Ah, je te l'ai expliqué. Bon, OK. Alors, là, on a la monture équatoriale avec... Alors, vous n'arrivez pas à le voir, il est derrière. En fait, le nord, il est comme ça. OK ? Le nord, il est comme ça. D'habitude, le télescope, il est braqué vers là-bas. Il est braqué vers le sud. D'accord ? Donc, s'il est braqué vers le nord, c'est pourquoi ? C'est une nouvelle mise en station que tu nous fais ? Non, non, non. Alors, attends. Tu t'imagines, ton sud, il est par là. D'accord ? Le sud, il est par là. La position dans laquelle je vais l'utiliser dans quelques jours, ça va être... Alors, attends, que je ne fasse pas de bêtises parce qu'il ne faut pas que je casse tout non plus. Et je suis en train de tout casser. Voilà. Et vite. Je vais l'utiliser dans cette position-là. Alors, attends, je te tourne le montage. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Ah mince, je suis repassé en tout petit, là. Attendez. Hop. Voilà. C'est vraiment le piège. Voilà. Pourquoi est-ce que... Il est en train de travailler comme ça. Le nord est là. Voilà. Vous n'avez pas le master qui est là. Le nord est là. Alors non, ce n'est pas pour l'hémisphère sud. Non, non, c'est parce que je joue en même temps sur le double écran. Pour pointer un objet en particulier ? Ah, on chauffe. On chauffe, là. Ce n'est pas une comète. Tu ne veux pas chercher la nouvelle comète, là ? Allez, c'est bon, les gars. Vous avez trouvé. C'est ça. Ah, d'accord. Bravo. Il faut te lever de bonheur, par contre. C'est vrai qu'elle est basse. Eh, eh, alors, le Toulousain, là, hein ? Déjà, déjà, il fait plus beau chez moi que chez toi. Ah, mais ça, je confirme. On a un temps pourri depuis un mois. Et la deuxième chose, c'est que le... Attends, je vais le mettre un peu différemment, quand même. Hop, tiens, ça fait pas mal, là, comme ça. Voilà. La deuxième chose, c'est que dans le nord, elle ne se couchera pas pendant la nuit. Elle sera à 4 ou 5 degrés de hauteur. Ah. Je ne vais pas pouvoir... Je ne m'attends pas à faire des trucs extraordinaires. En fait, ce que je viens de lire, là, c'est qu'apparemment, sa queue est tellement longue que... Hop. Sa queue est tellement longue qu'elle fait... Il y a Frédéric, comment ça rigole, là ? Elle fait 10 degrés. Elle fait 20 fois le diamètre de la pleine lune. Ah, ouais. Donc, en fait, il faudrait la shooter avec le Samyang 135. Alors, j'ai trouvé quelqu'un pour m'en vendre, Sauf que... Il est à Paris. Et c'est un gars du Nord, mais il est à Paris et avec le confinement, il ne remonte pas dans le Nord pour le moment. Donc, je ne peux pas aller le chercher. Je suis un peu deg. Bon, après, elle sera visible pendant quand même quelques semaines encore. Elle sera même visible en août et septembre, mais elle sera beaucoup moins lumineuse. Mais elle sera plus haute ou pas ? Hein ? Elle sera plus haute dans le ciel ? Non, pas tellement. Moi, j'ai vérifié. Je ne pourrais pas malheureusement la capturer. Il faut que tu rases les arbres de ton voisin. Là, ils nous emmerdent de toute façon. Non, non, non. C'est la montagne que je peux raser. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Moi aussi. Non, là, c'est carrément la maison. Côté ouest, couchant, là, c'est la maison. Je ne peux pas la raser, malheureusement. Sinon, je n'ai pas envie. Non, merde, non. Non, non, mais cette comète est quand même très intéressante parce qu'elle a une queue qui est vraiment bien détaillée et tout ça, qui est magnifique. Apparemment, elle s'est pris un coup de vent solaire ce qui lui a fait une petite vague. Là, c'est assez étonnant. Alors, on va continuer de répondre aux différentes questions sur le live. Vous êtes 108 connectés. N'oubliez pas aussi, bon, je le demande sur les épisodes à la fin par le petit bandeau, mais n'oubliez pas de cliquer sur like. C'est quand même important. ça peut aider. Alors, 80 ED plus EQ3.2 motorisé plus réflexe APS-C. Bon choix pour débuter l'astrophoto. Ça, c'est la question classique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'achetez pas de EQ3.2, surtout motorisé. Vous mettez quelques centaines de francs de plus. Vous avez une EQ5. et c'est incomparable, quoi, j'entends. Surtout pour faire de l'astrophoto, j'entends. On est bien d'accord. En observation, c'est un autre problème. Mais l'astrophoto, investir, je ne sais pas, quelques 500, 600 euros pour cette monture-là, puis même, elle est même plus chère que ça, je pense. Alors que pour quelques centaines d'euros de plus, on a une EQ5 qui, elle, est quand même nettement plus sérieuse. Alors, en fait, la petite question que j'ai envie de poser même un peu à tout le monde. Moi, ma réflexion, vous savez, le photostroke, j'ai fait la monture, d'accord ? Avec un réducteur EQ1 que j'ai bidouillé, que j'ai scalpé, que j'ai remotorisé, tout ça. Un jour ou l'autre, je vous ferai un tuto sur la chaîne. Il y a déjà mes posts sur le forum web Astro. En fait, la tolérance de ma monture, c'est qu'avec l'autoguidage, parce qu'il me faut quand même de l'autoguidage, la motorisation a énormément d'erreurs périodiques, j'arrive à être en dessous, en permanence, de deux secondes d'arc d'erreur de suivi après l'autoguidage, d'accord ? Mais on est un télescope qui est posé sur des galets, d'accord ? Vous les voyez là, ils sont là, les deux galets là. Et donc, celui-là est motorisé et il tourne et en fait, il fait tourner un secteur lisse. D'accord ? On n'est clairement pas dans la qualité d'une monture Q6 que vous avez. Le truc que je n'ai pas trouvé comme information, c'est pour chacune des montures, quelle est la précision qu'elle a de suivi au regard de l'échantillonnage de l'instrument que tu vas mettre dessus. Parce qu'il y a la notion du poids et il y a la notion de l'échantillonnage. Si jamais j'imaginais par exemple à 500 de focale et non pas à 1000 de focale comme j'ai avec un 200-1000 par exemple, si j'image qu'à 500 avec un poids qui est pourtant aux limites théoriques d'une monture comme la HEQ5 Pro, est-ce que je ne vais pas quand même malgré tout m'en sortir parce que je suis moins exigeant en termes d'échantillonnage ? Moi, je suis avec deux secondes d'arc là-dessus. Deux secondes d'arc avec le Sony A7S ce n'est pas la même chose qu'une seconde d'arc que vous allez avoir avec un 200-1000 et un Canon 18 millions de pixels ou quelque chose du genre. Et donc là où on dit que la HEQ5 Pro est insuffisante pour un 200-1000 est-ce que pour un 200-800 avec un Sony A7S avec deux secondes d'arc d'échantillonnage ce ne serait pas suffisant ? Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Pour l'autoguidage de toute manière il y a un petit calculateur qui marche très bien moi je l'utilise régulièrement qui permet justement par rapport à la focale de l'instrument et le majeur de savoir à peu près les valeurs qu'il nous faut pour mettre dans PHD si on guide avec PHD et après d'une monture à l'autre ça change constamment il n'y a pas deux montures même si c'est deux Q6 Pro tout neuf ça change constamment et en cours de séance je me rends compte que très souvent j'interviens manuellement dans PHD pour redescendre certaines valeurs que ce soit le mini-mino les boutons qu'on en bat les tolérances les tolérances et les agressivités voilà l'agressivité c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'une fois où c'est réglé on n'y touche plus j'ai souvent remarqué ça que ne serait-ce que de redescendre de 5 points ou remonter 5 points l'agressivité en cours de nuit ça se stabilise tout de suite et moi par exemple avec le 200 000 et le Canon 1000D je shoot à la PN il me faut normalement un maximum de 0,58 erreur total et en erreur RMS pour des étoiles rondes à partir du moment où je suis en dessous de 0,58 il n'y a quasiment aucune différence que je sois à 0,20 ou 0,40 ça ne se voit quasiment pas sur la capture en elle-même mais il faut rester en dessous de cette valeur qui par rapport à ma focale et mon APN est de 0,58 avec une lunette ça sera différent ah oui la focale elle n'est pas la même voilà la capture on portait sur une AQ3.2 c'est encore le modèle en dessous voilà quoi c'est clair que sur une AQ5 après il y a il y a aussi ceux qui veulent s'initier et ceux qui veulent vraiment y aller il y a aussi ce choix à faire à un moment donné il y aura toujours le prix le prix quoi qu'il arrive donc si on veut s'initier voir si on a le goût de faire voilà prendre plus petit mais après il faut passer plus haut c'est sûr le seul problème aussi c'est peut-être la vente une AQ5 c'est encore vendable une AQ3.2 ça c'est un autre problème même une AQ5 elle se vend relativement facilement pour des débutants mais elle ne vaut plus grand chose et c'est vrai que moi on m'a tout le temps dit le conseil que j'ai eu dès le départ on m'a dit le plus important c'est la monture c'est l'achat d'une vie et plutôt que de mettre 600 dans telle ou telle monture et puis comme je disais tout à l'heure il suffit de rajouter bien sûr c'est un peu plus long les économies mais il vaut mieux avoir une bonne monture dès le départ qui va accepter un peu plus un setup varié plutôt que de se rabattre par dépit sur une AQ5 et puis à un moment donné le regretter en disant voilà tout le conseil j'en arrive au bout elle ne suit pas bien c'est ça pour l'astrophoto pour l'astrophoto la monture c'est plus important alors on va continuer non non mais c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence aussi sur l'épisode justement sur quel télescope choisir c'est quelle est la répartition du budget que l'on met entre la monture entre l'instrument et puis ensuite il y a les accessoires qui viennent avec avec les correcteurs de coma avec les ADC avec les imageurs et tout quoi et c'est sûr que l'astrophoto ce n'est pas du tout la même répartition de budget que l'observation c'est aussi ça que j'ai voulu mettre en oeuvre en évidence alors une question très intéressante pour la suite alors cite l'auteur aussi comment tu dis ? tu dis le nom de la personne qui a posé la question ça permet de s'empérer alors c'est Julien Moustia qui confond le goto et l'autoguidage alors je ne sais pas qui va répondre à la question d'abord question primordiale c'est le goto ou le gotou Julien non tu n'as pas le droit de faire ça de la part de ton frérot t'es dégueulasse désolé désolé non si c'est un bayadeur ça va je vais m'étouffer avec vos conneries donc qui veut répondre ? tiens Cédric ça fait longtemps que tu n'as pas parlé toi entre goto et goto et goto je ne sais rien c'est quoi la question ? quelle est la différence entre le goto et l'autoguidage parce que lui il confond pour lui c'est la même chose alors le problème c'est que au niveau d'autoguidage je ne pourrais pas conseiller parce que moi je ne fais pas d'autoguidage avec mon setup par contre pour le goto avec la monture que tu achètes moi j'achetais une Q6 l'avantage du goto c'est que tu peux paramétrer les coordonnées de ton objet et ta monture va pointer directement à l'objet c'est plus facile à utiliser je trouve je peux répondre si ça intéresse voilà je vais montrer ton flux Pascal effectivement une raquette qui est en principe mise sur la monture c'est une EQ3-2 une EQ5 je vais montrer la raquette voilà il va montrer une raquette très bien voilà où en fait une fois la mise en station effectuée il y a aussi tout un processus qui est d'ailleurs dans la raquette donc on peut pointer des objets qui sont voilà exactement merci pour la raquette ça c'est la Sinscan celle-là la Sinscan de Skywatcher de Skywatcher ça nous permet donc de pointer automatiquement des objets comme les objets messiers ou des étoiles ou en fait toutes sortes de choses des nébuleuses qui sont à l'intérieur c'est-à-dire que le télescope se déplacera en bonne position automatiquement rien à voir avec l'autoguidage l'autoguidage en fait permet d'être beaucoup plus précis que le GoTo donc là je montre je suis en train de montrer ton live on voit ta lunette à gauche là on voit les deux lunettes il y a ta lunette principale à gauche et à droite on voit ta lunette de guidage voilà exactement elles sont en position pour fermer le toit là mais effectivement donc le GoTo permet donc de suivre mais de suivre informatiquement si on veut dire un objet dans le ciel ce qui n'est pas très précis ça permet des prises on va dire entre 10 secondes et 2 minutes pour dire quelque chose après c'est un petit peu plus aléatoire tandis qu'avec l'autoguidage en fait on emploie soit une deuxième lunette à côté qui elle pointe une étoile donnée elle est également munie d'une caméra cette deuxième lunette et informatiquement on va donc pointer cette étoile et cette étoile va prendre quelques pixels sur le capteur de la caméra et dès le moment où c'est le pixel d'à côté qui est éclairé en fait elle envoie une information à l'ordinateur qui lui dit attention tu es en train de partir donc recorrige sur le pixel d'à côté ce qui fait que là on pourrait j'ai eu fait à l'époque j'ai eu fait des images en one shoot donc une seule prise jusqu'à 30-40 minutes absolument sans problème avec un autoguidage alors évidemment après on a un souffle incroyable sur la photo mais j'entends là c'est vraiment on suit vraiment le ciel mais de manière informatique et surtout précise par rapport à une étoile ce qui n'est pas le cas sur le gotoo le gotoo c'est simplement du pointage et après on risque d'avoir au bout d'une minute ou deux un décalage ce qui n'est en principe pas le cas avec l'autoguidage alors je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose alors il y a un petit truc à rajouter je pense toi tu as montré là tes deux lunettes d'accord et la deuxième solution je vais la montrer là c'est ça c'est le diviseur optique donc en fait sur mon photostroke vous avez le correcteur de coma qui est complètement logé à l'intérieur là on ne le voit pas et vous avez le diviseur optique qui est là avec un petit prisme en fait qui vient prendre une toute petite portion d'image qui est comme l'écran de mon appareil photonumérique et au format paysage ça va prendre la petite zone juste au dessus de l'image c'est inversé mais ça va prendre la zone et là j'ai une petite caméra de guidage là dessus tu parlais des différentes consignes là tu as la connexion USB avec l'ordinateur qui va faire le traitement alors je suis en train de faire des essais un jour ou l'autre on en parlera dans un épisode ça c'est une tablette Windows 10 et je suis en train de faire les essais pour autoguider le photostroke avec Windows 10 sur une tablette iPad et en fait avec ça je ne suis pas loin normalement d'atteindre 4 à 5 heures d'autonomie pour l'autoguidage avec un truc fin comme ça donc ça c'est quand même pas mal pour des solutions de nomadisme et l'autre connexion LASIER oui alors tu as LASIER mais LASIER tu te connectes avec un appareil d'accord tu te connectes que ce soit avec un smartphone ou avec un iPad et souvent j'ai remarqué que ceux qui utilisaient l'Iastro Hub qui est équivalent à LASIER ils utilisaient un iPad petite question vu qu'on parle de LASIER il fonctionne sous quel logiciel LASIER il y a quoi dedans c'est Linux c'est quoi ? c'est Linux c'est en fait basé sur un microprocesseur Raspberry ou ce genre de choses et c'est effectivement un principe de Linux voilà donc je disais et après tu as une deuxième fiche là qui est une fiche alors c'est pas une RG45 c'est une RG12 il y a là dessus il y a 6 broches il y en a 5 qui sont réellement utilisées et ça ça donne les consignes à la monture et donc là moi chez moi en fait vous voyez que ça va directement sur la carte électronique du télescope donc si je le tourne ouais bah non là je ne peux pas le mettre dans ce sens là du coup je ne peux pas vous montrer la carte électronique puisqu'il est à l'inverse mais la carte électronique en fait reçoit les consignes et à ce moment là corrige les moteurs voilà ça c'est ce qu'on appelle le ST4 en fait ça c'est le port ST4 exactement après il y a un deuxième truc c'est toi tu connais bien Freddy vas-y je te laisse parler c'est les câbles que tu fais toi ouais c'est ça alors en fait il y a deux solutions pour contrôler et un peu gérer tout le matériel soit en passant ST4 donc il faut que sur la monture il y ait aussi un port ST4 voilà sur HEQ5 HEQ6 et tout ça c'est d'origine sinon après l'autre solution c'est de passer directement par OQMOD donc là en fait il n'y a plus qu'un câble qui relie directement à la monture ça remplace la raquette c'est à dire voilà pour le GoTo on enlève la raquette je connais quelqu'un qui fait le pareil d'ailleurs voilà et puis donc le table est relié à l'heure et puis après ça me permet d'utiliser donc tous les logiciels il y en a plein moi donc personnellement j'utilise donc EQMOD Stellarium pour mon GoTo et PHD pour l'autopillage mais ça évite les câbles le ST4 je n'ai jamais testé en fait réellement je ne peux pas trop dire s'il y a une différence réelle de guidage dans tous les tutos que j'ai pu lire au départ quand j'ai commencé à guider puis aussi à contrôler apparemment le passer par câble OQMOD c'est quand même un poil plus précis j'ai l'impression mais à vérifier le truc c'est que si tu prends le ST4 c'est l'ordinateur avec USB qui envoie une consigne à la caméra qui va ensuite commander un octocoupleur qui va être reçu par la monture et qui va l'interpréter alors que si tu es relié directement au EQMOD c'est instantané en fait tu as ce temps d'interface et en fait ce sont des octets et tu as une chaîne de caractère qui te donne une consigne RA+, par exemple pour accélérer sur l'angle sur l'axe de l'ascension droite et puis ensuite il y a une autre consigne pour dire stop et des machins comme ça alors il y a Dibrom là qui on va revenir aux questions précédentes mais qui dit du coup c'est quoi les avantages et les inconvénients entre la lunette et le diviseur moi j'ai envie de te dire que l'énorme avantage du diviseur c'est le poids parce qu'en fait c'est quasiment intégré au correcteur de coma puisque le correcteur de coma a un back focus qui est précis et qui est déterminé et que de toute façon tu vas respecter donc tu vas mettre de toute façon une bague à longe et là tu as juste la partie qui va relier ta caméra alors que si tu prends une lunette de guidage forcément tu as le poids de toute la lunette et de tous ces systèmes de fixation à rajouter d'ailleurs on voit très bien ta lunette derrière toi Mathieu elle est magnifique donc là on voit bien le setup ce que ça représente mais vous comprenez que le poids qu'il y a avec la lunette de guidage de Mathieu c'est pas la même chose que ce qu'il y a chez moi par contre l'inconvénient du diviseur optique il faut le dire l'inconvénient du diviseur optique c'est que la portion de ciel qui va être prise pour guider elle est toute petite alors moi j'ai fait une petite bidouille et un jour ça fera l'objet aussi d'un tutoriel sur la chaîne j'ai plein d'épisodes à vous sortir c'est que là devant vous avez une petite lentille convergente là je ne sais pas si vous arrivez à la voir et cette petite lentille convergente en fait elle me sert à multiplier par 4 la portion de ciel qui arrive sur la caméra donc elle guide à 400 de focale quand le télescope est à 800 et avec ça du coup j'ai plus de chances de trouver une étoile guide par contre avec ça et avec la caméra monochrome j'arrive à guider sur des étoiles de magnitude 10 donc c'est quand même pas mal sur des poses de 1 seconde et demi à peu près je vais rarement au delà voilà c'est pareil pour le guidage le temps de pose ça reste aléatoire c'est vraiment en fonction du ciel par moments il faut descendre il ne faut pas que l'étoile soit cramée il y a même des caméras je ne sais plus la marque maintenant j'aime ou je ne sais plus quoi qui en fait ont deux capteurs optiques dans la même caméra et qui permettent de faire la prise de vue plus le guidage on n'arrête pas le progrès alors allez on va continuer Mounir qui disait dédié astrophoto ciel profond dans ce cas là Mounir soit tu prends une lunette effectivement qui pourrait être adaptée à ta monture soit tu pars sur un 200 000 mais ce n'est plus le même budget c'est pour terminer de répondre donc ça on a répondu à la question il y a une question une petite question je ne sais plus où elle est maintenant je ne sais pas de ce qu'il l'a posée si ça valait la peine de passer sur un 200 000 mètres alors qu'il a un 130 la différence est énorme alors là dessus attendez je vais essayer de vous faire ça hop j'ai le comment dire j'ai des slides de de la présentation on va faire on va faire le truc en live j'ai des slides de l'épisode qu'on a sur le choix des téléphones chier ces motards ouais ça ils font chier oui ça c'est clair ils sont sortis là c'est pas possible bon ça va aller les copains là le confinement je suis sur le powerpoint et il rame la gueule alors c'est pas bon parce que je ne sais même pas comment on fait pour sélectionner l'écran de de présentation ah mince il y a une petite question que je viens de voir j'en profite pour arriver vas-y vas-y continue à répondre à la question moi je suis en train d'essayer de gérer le diaborama vas-y c'est Olivier le sage ou le sage pardon si j'écorche le nom qui demande il démarre dans l'astronomie il attend son matériel et sa question est la suivante j'ai un Canon ES 350D non défiltré je peux entamer l'astrophoto avec alors le 350D c'est déjà un vieil à peine mais qui a été à l'époque une grande référence dans le milieu astro qui a été énormément utilisé ouais qui a été vraiment très bien utilisé son seul inconvénient c'est que actuellement il n'est plus pilotable contrôlable via ordinateur ou alors il faut utiliser XP voilà par la suite OS Utility par exemple enfin moi j'utilise OS Utility ne le prend plus en compte il faut il faut rester voilà il faut rester sous les anciennes versions sinon tu ne pourras pas ou alors après il faut le faire à l'intervallomètre avec une carte de mémoire voire de rafale et puis terminer voilà voire de rafale et il y a une petite précision pour le défiltrer c'est très compliqué j'ai eu le coup avec le mien c'est à dire que quand on défiltre partiel un APN pour récupérer une partie de la RH alpha généralement on vient juste enlever un des deux filtres qui sont sur le capteur et sur le 350D les deux filtres sont collés à chaud et c'est impossible de les séparer donc c'est obligatoirement défiltrage total mais pas de partiel sur un 350D ah ça c'est un problématique alors normalement j'ai peut-être réussi avec yes j'arrive à voir la présentation powerpoint maintenant il faut aller retrouver la bonne slide donc vous reconnaissez tous les slides de l'épisode et vous comprenez maintenant comment j'ai travaillé pour l'enregistrer on va y arriver je crois qu'on y arrive mais avec le traitement de la vidéo en live j'ai le PC qui rame pas mal donc vous voyez là c'est tous les épisodes que j'ai fait sur les choix des oculaires donc il y a quand même matière alors votre budget il y a Jupiter qui demande ça fait deux fois que la question passe qui demande s'il est vraiment obligé d'avoir un correcteur de coma pour faire seulement de l'observation donc non en fait non en observation c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire voilà c'est vraiment pour la fin donc on est sur notre tableau là du coup attends je suis en train de contrôler que voilà on a retrouvé le slide qui va bien hop donc vous avez la ligne 130 là clac 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 donc 130 vis-à-vis de 130 c'est bon 130 vis-à-vis de 200 vous êtes à 236% de surface de miroir donc et bien sûr le 200 il va collecter plus de lumière c'est clair et globalement en termes de grossissement tu fais 200 divisé par 130 pour voir le grossissement supplémentaire que tu peux obtenir c'est à peu près ça le ratio voilà alors on va continuer à répondre aux différentes questions donc vous êtes je pense qu'il faudrait répondre à l'astronome amateur parce qu'il parle du Dobson il a acheté un Dobson il parle pour l'astrographie est-ce qu'il faut acheter une monture équatoriale ou table équatoriale je pense qu'il faudrait lui répondre alors ça j'ai fait un épisode sur le sujet bon alors attends prends une autre question commencez à répondre à cette autre question moi je vais chercher la table équatoriale comme ça on va montrer de quoi il s'agit vas-y prends une autre question on est en train de remonter de l'autre chat ouais mais c'est ce que je fais aussi après je vais commencer tout doucement à répondre mais quand on dit Dobson on parle bien de monture eh oui mais déjà tu vois Dobson pour moi c'est déjà une monture voilà c'est ça bah oui mais c'est une monture Dobson c'est pour ça que dans sa question en fait il y a un contre-sens c'est ça c'est ça on a tendance à dire Dobson mais en fait le Dobson c'est le type de monture c'est ça ça reste la monture euh ouais ça reste la liste mais c'est la monture comme ça alors vous en êtes où ? on avait juste on avait juste commencé à répondre à la question qui va finir je voulais j'ai juste le principe que Dobson c'était déjà une monture mais que le tube en lui-même ça reste un newton oui bien sûr ça c'est vrai beaucoup de gens font l'amalgame ouais Dobson mais non Dobson c'est juste le principe de la monture ça c'est vrai puisqu'il existe dans le commerce voilà j'ai mon micro qui fait du bruit il existe dans le commerce il y a un petit maxoutof sur monture Dobson et il y a un petit aussi une petite lunette qui est vendue sur monture Dobson sur le commerce alors pour répondre à la question d'une table équatoriale c'est ça vous voyez c'est quand même assez conséquent donc comment ça fonctionne en fait là vous êtes côté nord et le pôle nord il est comme ça sur la table équatoriale vous m'entendez tous là ? oui oui très bien ah oui c'est je pense que Julien a dû couper son micro en fait alors donc l'axe polaire est là là vous avez justement une portion de disque vous voyez et la portion de disque elle fait ça quoi ok et l'axe polaire est là et en fait cette table équatoriale donc quand vous allez tourner comme ça hop oulala c'est un peu casse gueule ma démonstration ça c'est je suis pas loin de l'effet Bonaldi voilà et donc la table équatoriale en fait au fur et à mesure du temps au départ voilà au départ elle est comme ça vous avez le télescope qui est braqué comme ça donc là cette fois le sud il est là-bas et en fait la monture au fur et à mesure du temps elle va évoluer comme ça crac 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 elle va réincliner le télescope comme ça et donc ça va compenser la rotation de la Terre l'intérêt de la construction de la monture équatoriale équatoriale en fait en fait c'est comme si j'avais pris une monture équatoriale type monture équatoriale allemande avec l'axe donc on le voit bien sur la monture de Mathieu là à côté puisque vous avez l'axe polaire qui est incliné comme ça là incliné vers le haut gauche et en fait c'est comme si on l'avait scalpé comme ça à l'horizontale et là après elle continue quand même de faire son mouvement comme ça et donc le télescope est posé là et vous voyez que le poids du télescope il est transmis verticalement directement sur des roulements à billes et donc résultat on peut mettre pas mal de poids donc celle-là je l'avais conçue pour mon Dobson 300 qui pesait 12 kg mais j'arrive à poser le 400 qui pèse 24 kg mais après effectivement une table équatoriale il faut savoir qu'elle est conçue pour un centre de gravité donné donc je vous ai dit que vous aviez l'axe polaire qui était là et le centre de gravité du télescope doit être sur l'axe polaire donc si j'ai un télescope qui a un centre de gravité assez bas par exemple si je mets un 200 ou un 250 je vais plutôt le rapprocher comme ça sur la table pour que son centre de gravité coïncide avec l'axe de la table si jamais il est beaucoup plus haut le centre de gravité là à ce moment-là je vais éloigner le télescope et c'est pour ça qu'une table équatoriale n'est pas strictement outre la résistance mécanique elle n'est pas strictement adaptable à tous les instruments parce qu'il faut que le centre de gravité soit vraiment sur l'axe sinon soit elle va avoir du mal à monter soit au contraire elle va elle va aller vraiment avoir tendance à aller tomber sur les côtés voilà alors moi j'ai un entraînement qui est un peu particulier vous arrivez à le voir peut-être en dessous là j'essaye de vous permettre de le voir vous avez un moteur qui attaque une roue dentée hop alors c'est pas évident à voir là j'espère que vous arrivez à le voir là en dessous voilà la roue dentée est en dessous mais certains font l'entraînement simplement par un galet ici mais il faut savoir que ça c'est une section d'ellipse et non pas un arc de cercle donc si vous attaquez une section d'ellipse avec un moteur vous devez faire varier la vitesse alors que là j'ai une portion de disque là ici et donc là à ce moment-là j'ai pas besoin de faire varier la vitesse du moteur mais ça ça existe depuis super longtemps ça parce que j'ai vu exactement le même truc en hiéroglyphe ça s'appelle la barque solaire d'Osiris la forme non moi j'ai eu la chance ça a été un de mes un de mes maîtres on n'a pas tous Freddy en termes de maître non je suis son parrain voilà je suis son parrain Freddy c'est le parrain de Mathieu moi j'ai eu la chance de rencontrer Georges Dotum qui était à mon club quand j'étais adolescent en fait et Georges Dotum c'est lui qui a inventé ces secteurs verticaux que je viens de vous montrer portions donc d'ellipse et qui sont particulièrement efficaces pour les Dobson en fait et donc il a posé le brevet mais le brevet est libre d'utilisation derrière voilà alors on va continuer on va continuer à répondre à vos différentes questions alors pour faire de l'astrophoto avec un Newton 157-150 dit David Le Boursier à la campagne EQ5 ou EQM35 alors je ne connais pas la EQM35 mais la EQ5 je confirme c'est bon pour le 150-750 la EQM35 elle est peut-être un tout petit peu plus robuste je pense que la EQ5 un tout petit peu mais c'est vrai que c'est une très bonne monture alors Mounir qui disait je veux une monture pas trop lourde et une lunette uniquement pour le CP en astrophoto bon bah je crois que Mounir tu as à peu près ta réponse tu vas plutôt aller sur une EQ5 avec une 80 ED plutôt qu'un Newton c'est ça le problème ou sinon celui-là le problème c'est qu'il n'est pas vendu dans le commerce qu'il a des angles et c'est la raison du montage un peu inversé il a des angles qu'il ne peut pas viser je ne peux pas aller au-delà de 6 heures d'angle horaire à droite ou à gauche donc à l'est ou à l'ouest et si je veux aller au-delà de 6 heures bah il faut que je fasse une inversion comme ça c'est pour ça que je suis en train de faire ce genre de bidouille pour la comète ça sera à peu près à 9 heures donc j'aurais à peu près à observer mais ça ça pèse moins de 15 kilos opérationnel donc le machin ouais ouais le machin t'as un petit plateau là je vous montre vous avez un petit plateau là qui peut s'enlever des systèmes de pied et donc je prends le télescope avec le petit plateau je le mets sur un fauteuil passager de voiture je mets la ceinture de sécurité et quand j'arrive sur site j'ai juste à prendre le pied je le pose le télescope je le pose mise en station réglage et puis c'est parti il y a tous les câbles qui sont déjà faits l'alimentation elle est au cul du télescope elle fait office de contrepoids donc on est bon voilà alors je viens d'acheter un Geoffroy je viens d'acheter un Skywatcher 150-750 2 oculaires 25 et 10 doit favoriser une marle de bonne qualité sur mes oculaires ou une focale de 6 mm de bonne facture alors Geoffroy je t'invite à revoir la vidéo un peu au début où j'explique le raisonnement et mon épisode sur comment choisir la focale de ses oculaires j'explique les différentes règles 150-750 rapport focale sur diamètre à 5 donc il faut 1.30 1.15 et ensuite un montage avec un correcteur de dispersion atmosphérique et une barre l'eau x3 et comme ça ça te servira pour tout et tu pourras aller évoluer vers de l'astrophoto planétaire le passage 1.131 de ça on a répondu ou plutôt un bon oculaire qui est oui un bon oculaire après oui il faut des bons oculaires de toute façon il n'y a pas photo après ne croyons pas que les PLOS sont des mauvais oculaires la construction du PLOS c'est simplement qu'au delà de 50 degrés de champ apparent on n'arrive plus à faire des bords qui soient propres le 28 mm Skywater qui est fourni avec le dessus il marche très bien il marche vraiment c'est celui-là je crois non ? alors Maxime qui disait j'espère que vous le remettez en replay oui l'épisode sera de toute façon toujours disponible sur la chaîne oui ça va après il ne faut pas oublier que plus il y a de lentilles à l'intérieur et plus on perd de la lumière un petit peu bien sûr j'en ai que je fais très peu de visuel j'ai celui-là que j'ai eu avec le 200 sinon après j'ai un 5 mm Hyperion qui marche ça marche bien après voilà ça dépend les oculaires oh les motards c'est pas possible le problème du visuel chez moi c'est que maintenant il me faut une échelle c'est ça en fait tu trouves une petite chaise Astro comme ça non mais c'est ça moi je t'occupe ah non mais même Michael Très c'est pas le cas comment Christophe est déjà venu plusieurs fois à la maison et il voit parfaitement le télescope oui oui il est assez haut le télescope il est plutôt à menacer ta tête que tes tibias si on voit ce que on veut dire c'est ça la colonne c'est un truc de dingue qu'il a fait ah ouais 350 il fallait passer au dessus du fusain des voisins c'est ça le bas de tête de monture est à 1m65 1m65 ah oui 1m65 et donc en fait si je veux faire du visuel il faut un escabeau Christophe tu connais aussi le principe du 400mm en 1800 quand il est aux anites c'est pas évident non plus alors attends là moi je te corrige je marche pied je te corrige regarde attends dans la taille que tu fais non ça dépend aussi ah bah merde je vois pas non non mais je vois je vois pas le le porte-oculaire ah si il est là hop on va faire le test les enfants regardez hop alors je me mets en plus grand crac c'est pas pratique cette interface faudra le dire à Microsoft parce que Tim si t'as pas le droit de l'utiliser tu peux utiliser que Skype en fait donc il vient là mon oculaire regardez je suis pas très grand je suis pas Gérard Roltz mais je suis pas très grand en fait en fait le rocker du télescope il est tellement surbaissé j'ai tout économisé millimètre par millimètre et je peux encore économiser quelques millimètres et à un moment donné j'y travaillerai je pense que je peux le baisser encore de 3 millimètres voilà j'ai sacrément optimisé le bas du télescope mais après quand on était en sortie astro avec Laurent Houmar lui il est tout petit par contre et je voulais lui montrer les pléiades qui étaient trop hautes et on avait pas de marche-pied donc j'ai pris le gaillard et j'ai essayé de le soulever c'est à court échelle comme toi avec tes mômes mais c'est pas le même poids donc voilà allez on continue Valérian deuxième question est-ce gênant d'avoir une NQ5 pour un 200 000 effectivement normalement c'est pas top mais essaye Valérian d'étudier la possibilité de l'autoguidage par exemple avec un diviseur optique parce que c'est ce qu'il y a de plus léger et tu essaies de travailler plutôt en pause courte avec des pauses de 30 secondes tu peux déjà commencer à accumuler du signal voilà on peut essayer c'est pas parce que l'on dit qu'il faut une EQ6 pour du 200 000 il y a des gens qui acceptent de galérer pour un résultat mais un industriel n'a pas le droit de te vendre un truc où tu vas galérer à l'utiliser c'est ça le souci le souci c'est que c'est un setup qui est vendu une EQ5 plus 200 c'est vendu tel quel mais je pense que c'est plus vendu dans un but visuel on est d'accord c'est surtout c'est vrai qu'il y a des belles phrases d'ailleurs t'en parles un peu Christophe dans ton épisode il y a des belles phrases enfin des belles phrases ils essayent de vendre leur matériel aussi donc c'est pour ça d'où l'importance de connaître le matériel qu'on veut acheter pour pas se faire avoir sur mon épisode on va faire marquer mon manque d'indépendance vis-à-vis d'astro shop bah ouais mais astro shop je les ai un peu étriés sur quelques sujets quand même dans l'épisode il faut le garder en intégralité parce que entre le omégon 157-150 à qui j'ai balancé un vrai carton rouge le coût effectivement des montures qui sont pas adaptées au télescope j'ai quand même dit les choses allez on continue vous me conseillez quoi pour l'autoguidage PC portable ou il y a des alternatives alors le PC portable est une solution les net PC ça marche moi j'ai utilisé ça pendant longtemps un IPC 1001H donc qui était vraiment le tout premier qui est sorti maintenant je suis en train de travailler pour l'autoguidage à autoguider avec tout simplement une tablette Windows 10 les tests sont encore en cours le problème c'est le connecteur donc on est sur du mini USB vous voyez que ça ça bouge un peu quand même et donc j'ai quand même des déconnexions intempestives je sais pas si c'est bien ou quoi j'ai jamais testé les caméras d'autoguidage autonomes bah le problème c'est que tu peux pas changer le capteur pour moi c'est pas évolutif non c'est pas évolutif bah oui mais quand tu vois aujourd'hui j'ai la T7 Astro c'est la Asi 120 monochrome d'accord c'est la même mais un jour tu veux changer tu peux exactement un jour je vais passer sur une caméra pour avoir un meilleur rapport signal sur bruit encore par contre si vous voulez un autoguidage d'efficace très important prenez une caméra monochrome vous êtes 3 à 4 fois plus sensibles je l'ai démontré sur l'épisode sur les caméras monochrome sur les capteurs et en autoguidage j'ai vu vraiment une différence énorme c'est vraiment majeur on a la même cam pour autoguider il ne faut vraiment pas dépenser des milliers de francs non 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 elle coûte 100 euros une caméra un autoguidage justement comme une T7 par exemple qui l'ont très très bien qui coûtent moins de 100 euros et par contre bah voilà moi je fais tout avec Prism le gros avantage c'est qu'il gère autant la prise de vie que le parfum comme l'autoguidage etc etc des couleurs en tout cas pas dépenser surtout ici de la lunette une lunette une lunette d'autoguidage on prend une lunette entre gamme la mienne par 60 euros c'est la petite donc pas celle-là pas l'orient mais elle est plus chère mais sur l'autre setup sur le SC j'ai une petite lunette de Skywatcher c'est une software une 8400 une 7500 même 7500 je crois ça vaut 50-60 euros ça sert à rien de mettre beaucoup sous-là dedans il y a d'autres solutions il y a aussi ce qu'on appelle les superchercheurs en 60-240 ça reste léger justement quand on est un peu pris par le poids ça marche très bien ou même un vieil appareil de photo sinon il y a la soluce de guider aux chercheurs moi là j'ai une bague je peux montrer si vous voulez en fait il y a des petites bagues qui s'adaptent directement aux chercheurs 950 ça permet en fait d'y fixer une caméra moi avant en fait je guidais comme ça c'est la 8400 c'est vrai que ça évite de mettre le poids d'une grosse lunette oui j'avais montré cette question d'utiliser un chercheur et de mettre la caméra à la place de l'oculaire tout à fait je ne savais pas que ça se débitait sur le skyhoucher comme ça après ça dépend aussi de la focale de l'instrument imaginaire parce que guider avec une courte focale quelque chose qui fait 800 ou 1000 de focale ça devient c'est plus si précis après surtout avec des capteurs qui ont de plus en plus des petits pixels ok alors Ben Bale qui est très fidèle sur la chaîne donc je te remercie déjà je ne veux pas polluer les chats mais l'épisode des ADC sortira quand je vais m'y remettre c'est promis parce que c'est je vais dire le prochain épisode que vraiment je dois sortir sur le matos donc oui je vais m'y remettre j'avais tourné une version il faut que je voie avec Pierre donc de Pierre Oastro Julien si tu peux couper ton micro éventuellement parce qu'on a plein d'oiseaux ah ouais c'est beaucoup mieux merci Julien t'es adorable après tu reviens dans la conversation quand tu veux bien sûr mais parce que les enfants et les oiseaux il y a trop d'enfants il y a trop d'oiseaux chez toi la pool donc oui il va sortir donc j'avais enregistré la partie vraiment manipulation et tout ça il faut que je la valide avec Pierre il faut que je fasse ensuite l'intro, la fin et une partie centrale sur la question c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au début de l'épisode enfin de ce live de trouver le bon ratio entre les distances l'échantillonnage et tout puisque l'ADC demande des rapports FD élevés et la caméra elle serait sous-échantillonnée si on ne fait pas gaffe voilà alors Magic qui dit Geoffroy fait attention à ne pas dépasser le grossissement max de ton instrument 150 donc un 6 mm bah oui tu peux même aller jusqu'à un 5 mm mais là à 150 fois de grossissement bah ça commence à devenir intéressant de travailler avec un ADC t'es pas strictement obligé alors Aurélien qui fait remarquer qu'il y a des commandes qui n'arrivent pas et tout ça bah en fait les chinois n'ont pas commencé à réapprovisionner les grossistes et comme tout le monde a été dans les magasins d'astronomie pour commander du matos sur internet bah à un moment donné de plus en plus on a du mal à trouver en fait du matériel astro et il commence à y avoir de la rupture de stock j'ai cru comprendre salut les gars salut les gars j'ai un newton 130 920 sur UQ2 je vais faire de l'astrophoto j'ai un objectif de 500 de focale vous conseillez une UQ6 pour le scope ou une star aventureur pour le réflexe alors si tu as pour faire de la photo ce truc là qui est les catadioptrix 500 c'est quand même des objectifs qui sont assez mous ils ont peu de piquets alors ça marche un peu pour la lune et tout ça moi si tu veux vraiment faire sérieusement de l'astrophoto passe sur la monture qui va bien c'est sûr que c'est pas le même budget après rien n'interdit de vouloir faire de la photo avec ça mais très sincèrement tu n'auras jamais un truc vraiment excellent moi j'ai vraiment essayé d'étudier l'optique de celui là très clairement il y a des aberrations qui ne se corrigeront jamais donc voilà je pense qu'il vaut mieux éviter mince je suis parti à fond dans le live voilà hop donc là on t'a répondu c'est Noah c'est quand même plus une UQ6 mais quoi que 130, 920 ouais il faut quand même monter sur une bonne monture puis à la limite après tu remplaceras le tube ce que tu disais Freddy est très juste acheter une monture c'est l'investissement d'une vie ah oui c'est ça il faut quand même un tube de qualité parce que les 139 100 ils ont un porte oculaire qui n'est pas du tout adapté c'est un 31 75 en plus ouais ouais ça va poser des problèmes ça mais c'est vrai que la monture c'est hyper important surtout si on veut partir sur l'astrophoto après bon là si c'est juste pour du visuel c'est pas bien grave mais en astrophoto voilà c'est vraiment le alors soit le prendre en oeuvre soit voir le marché d'occasion parce que malgré tout il faut pas on trouve des montures d'occasion voilà ben voilà la monture que j'utilise elle a 11 ans c'est une UQ6 première génération qui a appartenu à un astro qui était vraiment connu aussi dans le domaine qui avait une chaîne YouTube qui est malheureusement décédée et il avait installé le kitron lui-même alors quand exactement je ne saurais pas le dire ça fait 3 ans que j'ai la monture 2 ans que j'ai la monture maintenant bon ben elle a des traces d'usure dues à son vieil âge mais elle fonctionne parfaitement et voilà quoi donc le le côté occasion ben Cédric aussi pareil ta monture silocaze il me semble la mienne aussi c'est aussi une monture la mienne aussi c'est une monture elle est neuve elle a été neuve je l'ai acheté chez Pierrot Astro qui l'a réglé avant de me l'envoyer ah oui non pardon je confondis Cédric et Mathieu pardon autant pour moi la mienne aussi c'est vrai qu'elle tourne très très bien bon Cédric t'as vu un peu le clair obscur du nord je vois que chez toi il y a le soleil je vais me taper un de ses coups de soleil là ça va le faire moi c'est pareil parce que c'est à l'intérieur tu vois je suis même pas sorti alors Magic Alex le Célestron X le Célélix il existe en 7 et en 5 donc tu peux prendre le 5 pour ton 150 750 ça devrait passer j'ai craqué et je viens de commander un explore scientifique Ultralight 406 quels oculaires et Barlow seraient optimum pour le ciel profond j'ai déjà un 28 un 15 et un 5 et ben écoute derrière c'est Barlow x3 et correcteur de dispersion atmosphérique donc Laurent D donc le correcteur de dispersion atmosphérique on en a parlé au début de ce live tu pourras revoir mais c'est exactement ça qu'il te faut parce que 40 attends non tu dis un 28 mm ouais je crois que c'est 27 mm l'optimal pour un tube AF 4.5 ben 15 mm c'est un peu près la moitié et 5 mm voilà je pense que t'es pas mal t'es déjà pas mal il manque juste l'ADC à mon avis la Barlow mais par contre il faut prendre une bonne Barlow il faut prendre une Barlow longue donc les Barlow de chez Télévue donc ça c'est la deux fois de chez Télévue et celle que j'ai donc sur le montage avec mon ADC ben en fait je l'ai un peu j'ai dévissé la partie lentille pour la mettre devant attention les Barlow courtes ben en fait la lentille il faut bien comprendre une Barlow c'est une lentille divergente d'accord ça vous le savez tous mais quand vous avez une Barlow courte x2 ou une Barlow longue x2 et ben en fait ce qui change c'est que la lentille est plus forte elle est plus divergente sur la Barlow courte et David Nagler explique bien qu'il vaut mieux éviter les Barlots avec des lentilles très fortement divergentes c'est pour ça que Télévue ne vend que des Barlots longues en fait voilà alors quels sont les meilleurs objectifs d'appareil photo pour le ciel profond comme la Voie Lactée d'Anne Marsat très fidèle aussi sur la chaîne merci à toi ben écoute il y en a un qui est vachement top qui est bien quand même c'est le voilà c'est les Samyang c'est ce qu'utilise Maxime Houdou t'as un épisode sur la Voie Lactée à 220 millions de pixels où je présente un peu ses travaux les Samyang t'as vraiment l'essentiel après effectivement le Samyang ça reste c'est des bons objectifs qui ont une bonne ouverture et tout ça j'ai quand même envie de dire ah tiens on a perdu Freddy j'ai quand même envie de dire il vient de me dire il a bugué il revient ok donc je disais bon alors il va revenir on a l'écran qui est coupé dans tous les sens maintenant attends je vais me mettre là hop voilà on va cacher le t-shirt NASA de Mathieu j'aime pas les t-shirts NASA oh d'abord essaye de rester donc les Samyang sont bons maintenant le 28 personnellement celui-là j'ai beau avoir fait tout ce qu'il fallait pour le régler tout ça j'ai encore des petits trucs un tout petit peu limite en termes de piquet et les Sigma Art par exemple ou les hautes gammes des différents constructeurs en fait la difficulté dans la fabrication d'un objectif c'est comme t'as une lentille que tu vas tailler des deux côtés il faut que l'axe de taille des deux côtés soit identique si t'as un très léger décalage et bien derrière tu vas avoir de l'aberration chromatique ah voilà Freddy qui revient j'ai eu un petit j'ai eu un petit souci ça va voilà on a Pascal qui est passé en bas à gauche bon bah voilà hop on se balade hein les gars alors on continue j'aimerais débuter tiens il y a José Cruz qui vient de sortir une vidéo le tramway de Lisbonne c'est quoi pour ceux qui connaissent pas cet humoriste la José Cruz c'est absolument génial c'est un portugais franco-portugais qui fait beaucoup d'autodérision sur les franco-portugais justement c'est très très drôle moi j'aime beaucoup je regrette qu'il n'ait pas plus d'abonnés sur sa chaîne YouTube donc vous pouvez aller vous abonner vous avez le droit de vous abonner aussi à la chaîne de Mathieu Toury Mister Orion il est ici oui venez et à la chaîne et à la chaîne aussi de Julien Taverna donc remets ton micro parce qu'on t'entend pas je l'ai remise la taverna santé voilà la taverna santé qui a intérêt à nous sortir deux tutoriels d'urgence le pantographe et la chaise exactement il faut que tu ah bah ça il fallait pas faire le con et poster tes photos alors je viens de Freddy vient de me dire ça bug et il arrive pas à revenir donc ah mince tu vas nous manquer mon Freddy attends on va mettre on va mettre Cédric à ta place alors là il y a des gars qui sont en train qui sont en train de s'énerver à faire des travaux je sais pas ce qu'il se passe j'espère que vous m'entendez encore correctement ouais alors est-ce que vous avez déjà parlé de quel appareil photo alors l'appareil photo c'est très simple pour l'astrophotographie les deux meilleurs actuellement c'est le Sony A7S Mark I le tout premier et c'est apparemment le Nikon D6 est assez hallucinant j'ai un ami qui s'en est acheté un qui l'a fait modifier avec un système d'hyper cool pour baisser sa température et franchement il est hallucinant je pense que le prix c'est pas le même ah oui le prix est pas le même le Sony A7S le prix s'est effondré on commence à en trouver à 600 700 euros sur le bon coin ça vaut le coup alors faites de la transition en main propre bien évidemment vous faites pas arnaquer par les arnaques au ticket PCS qui est l'arnaque bien connue mais le Sony A7S franchement c'est le bon plan aujourd'hui après vous avez les autres voilà bon il y a du Canon il y a du Nikon on parle du 60DA il y a le EOSRA qui vient de sortir en fait tous les je crois c'est 7 ans ou à peu près où il y a Canon qui sort un nouvel appareil photo qui est déjà défiltré en tout cas c'est un un défiltrage astrodon c'est à dire que il est pas non plus dédié infrarouge mais par contre il est hypersensible dans le H-alpha et ça c'est super intéressant voilà on va continuer encore à répondre aux questions un petit peu pour ce prix un très bel instrument pour le planète Terre j'ai pas trop suivi vos discussions entre vous que pensez-vous du chercheur skywatcher comme lunette guide et bien je crois que Christian je crois que Mathieu a répondu à la question c'est possible de l'utiliser ça marche très bien et c'est bon par contre c'est on guide 1000 de focales max après ça va commencer à être cool bah il y a un ratio entre les deux à avoir qu'il faut pas que ce soit trop mauvais alors pourquoi est-il si difficile de faire de l'astrophoto Michel Lecomte alors la difficulté en astrophoto bah déjà c'est que tu dois avoir tout qui doit être nickel c'est à dire tu dois avoir une bonne monture qui fait le suivi tu dois avoir un télescope qui soit bien réglé aux petits oignons au niveau de la collimation si c'est un newton un correcteur de coma qui soit bien réglé un jour ou l'autre va sortir un épisode sur le réglage des correcteurs de coma parce qu'il y a une petite subtilité quand même là dessus il faut avoir si possible un autoguidage il faut faire effectivement les photos avec votre capteur et après derrière bien évidemment faire tout un traitement et il y a quand même une certaine complexité donc tu as toute une chaîne à gérer ah bah là maintenant j'ai les motards chez moi bah c'est celui qui était chez Julien tout à l'heure donc il y a ça roule les motards ça rigole pas ah ça va plus vite que le TGV là l'alibi là du copain de Bernard Tapie il aurait pris la moto il était bon pour les plus jeunes on explique c'était l'histoire de l'OMVA où il y avait un gars qui disait j'étais à Paris avec Bernard Tapie dans son bureau etc et en fait il avait été vu à peine une heure après c'était à Valenciennes c'est ça ? non ? ou à Béthune c'était peut-être le maire de Béthune un truc comme ça et donc il y a une secrétaire qui avait témoigné en disant non non je l'ai vu dans la mairie à telle heure et du coup tu as les gendarmes qui ont pris les Peugeot je ne sais pas 404 ou je ne sais pas quoi pour faire la reconstitution de Paris jusqu'à Béthune par l'autoroute A1 le plus vite possible pour essayer de voir si c'était faisable ou pas voilà essayez de vous renseigner sur cet épisode c'était quand même énorme l'histoire de l'OMVA c'était un truc de fou voilà je pense qu'on a répondu à ta question est-ce qu'une 80ED c'est bien pour l'astrophoto débutante une petite monture comme la EQM35 Pro GoTo une 80ED j'ai envie de dire c'est un matériel un peu à tout faire tu vas pouvoir faire du lunaire tu vas du planétaire bon tu manques un peu de focale et de diamètre mais ça reste une très bonne optique donc tu peux quand même faire des trucs en planétaire bien sûr et tu peux faire du ciel profond par contre le rapport focale sur diamètre n'est pas hyper élevé enfin un peu élevé aux alentours de 6 donc il faut plus de temps pour imaginer une même cible c'est-à-dire que là moi à F4 où il va me falloir quelques dizaines de minutes toi il va te falloir 4 fois plus un truc un peu du genre alors désolé les amis problème de cam qui fige je vous laisse bon bah merci à toi d'être venu en tout cas Freddy c'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous après si je peux rajouter quelque chose pour la 80ED c'est qu'il ne faut pas oublier le correcteur correcteur et d'acteur ça c'est une bonne question je l'ai mais je ne l'ai jamais monté et si tu regardes mes photos il n'y a pas beaucoup d'aberrations donc oui c'est possible c'est possible tu auras un meilleur piqué tu auras une meilleure correction surtout dans les bords etc ça se discute mais il réduit la focale ou pas ? oui il y a des correcteurs qui réduisent la focale aussi donc tu as une image moins bruitée voilà ça peut être pas mal alors 150-750 sur NEQ5 demande Fredo et bien ça passe oui il n'y a pas de problème 150-750 sur NEQ5 c'est bon ne peut-on pas corriger les désalignements de façon numérique alors Michel si jamais tu as un bouger tu ne peux pas le corriger par contre si ton étoile elle se déplace enfin globalement ta scène elle se déplace de 1 ou 2 pixels entre chaque photo et bien ça on peut réaligner mais il y a quand même un truc à penser c'est que tu vas avoir quand même un effet de sphéricité vis-à-vis de l'image quand vous faites je ne sais pas si vous avez essayé les gars avec PixInsight de faire un plate solving c'est-à-dire de reconnaître les étoiles précisément et après derrière il peut sortir la matrice de correction et on voit que l'image en fait elle a quand même une déformation en coussinet en tout cas moi sur mon sur mon photostroke j'ai un peu ce problème là voilà donc il y a des trucs qu'on peut faire un peu en numérique mais voilà pour collimater un Dobson 300 Bernard Dobson 300 pour du visuel me conseillez-vous laser chez Shire ou autre et quelle marque sans être obligé de l'aligner alors pour les collimateurs laser les no name c'est-à-dire ces trucs qui ressemblent à ça vendus sous les marques SV Bonis sous les marques Omegon etc c'est des trucs assez classiques celui-là c'est le SV Bonis ceux-là effectivement ont besoin d'un réglage avec le coût des trois vis il y a le tutoriel sur la chaîne l'intérêt c'est que ça coûte que 28 euros après voilà t'as le même après on peut passer sur le Bader qui est déjà beaucoup plus cher la Rolls c'est le Hotek alors ça c'est le Crosser mais sinon il existe le non-Crosser et donc bon ça ça marche super bien l'intérêt du Hotek c'est ces deux bagues que tu vois là c'est à dire que quand je visse ici les bagues sont compressées c'est du caoutchouc et elles viennent appuyer sur les bords il en a trouvé un ? hein Julien ? donc ça vient appuyer sur les bords de ton portoculaire de ton adaptateur etc et il n'y a plus aucun jeu là et donc ça permet d'avoir un truc qui soit bien c'est top c'est super bien foutu le Hotek il est top par contre il coûte cher si t'as un portoculaire en deux pouces il faut en plus de ça prendre normalement l'adaptateur vers deux pouces et là ça coûte encore plus cher moi personnellement voilà moi personnellement je l'utilise sur voilà j'ai tous mes trucs en bordel là pardon les enfants de toute façon la vidéo elle n'est pas dédiée aux enfants donc on peut parler comme on veut bah ouais parce que Youtube maintenant demande là avec les lois américaines moi je suis en France voilà voilà donc en fait ça c'est un là c'est du tu peux mettre une espèce de petit porte oculaire il y a même une vis et ça ah pardon alors ça j'ai trouvé ça chez AliExpress c'est de la Bayonet Canon ici là c'est du M42 mal et tu peux même mettre une vis de porte oculaire en fait quand je le mets là comme c'est complètement monopièce je le visse là voilà là c'est complètement solidaire et en fait je fais ma collimation je fais mon pointage trois fois au 120 degrés de la Bayonet Canon ouais donc avec ça je sais qu'elle est réellement l'axe du plan du système de Bayonet donc à ce moment là je vais éventuellement corriger un petit peu le laser et tout ça il y a toujours un peu de jeu quand même pour être bien au centre des trois petits points que j'ai eus et après je fais ma collimation oh pardon oh là là je vous ai pété les oreilles je suis désolé ça va il y a pire donc vous voulez pas l'oeilleton tout bête alors il y a le coup de l'oeilleton et tout ça il y a le coup effectivement des chéchayeurs avec les petites croix mais moi j'ai un chéchayeur voilà t'as un long ça c'est bien mais les petits fils du chéchayeur ça peut se tordre et là à ce moment là justement fais attention à ça à pas qu'il soit à pas les elle est tordre justement parce que sinon c'est comme si t'avais un laser qui était pas réglé quoi donc c'est pour ça que moi je préfère le laser parce que le laser avec le coût de mes trois angles à 120 degrés parce que moi j'utilise pour de la photo derrière et en fait j'utilise un adaptateur Canon vers Sony parce que quand je mets un oculaire j'ai mon système de porte oculaire sur baïonnette Canon donc ce qui fait foi sur mes télescopes c'est toujours la baïonnette Canon et donc mais bon là il parlait c'était pour du visuel je crois ce qu'il disait mais vraiment enfin pour du visuel si tu veux pas t'embêter l'œilleton ça marche bien non mais attends c'est un Dobson 300 d'accord donc Dobson 300 tu pourras pas regarder dans l'œilleton pendant que tu régleras le primaire le laser le laser tu as sa fenêtre de retour carrément mais le bas d'air attention le bas d'air la fenêtre de retour elle est horizontale elle est plate là comme ça elle est pas inclinée donc quand tu es à ton miroir soit tu te mets complètement sur le côté comme ça pour arriver à voir ton truc soit t'arriveras pas à le voir quand tu vas faire la collimation du primaire donc en fait la réponse finale c'est pas très pratique les concepteurs de Dobson font carrément la collimation déportée et tu peux le faire depuis le secondaire tu peux faire la collimation alors il y en a qui ont des tirettes et ils sont à l'oculaire et ils ont leurs tirettes pour faire la collimation du primaire comme ça on appelle une collimation à l'oculaire moi personnellement je le fais pas mais c'est vrai que c'est une solution mais ça c'est sur les télescopes home made et dont les strokes tu n'auras pas ça dans le commerce en fait voilà c'est ça qu'il faut pas oublier on continue vous êtes 130 connectés n'oubliez pas les likes s'il vous plaît c'est important je reviens vers toi alors Nébulon car tu m'as bien aidé suite à ton message sur ta dernière vidéo j'ai regardé le ciel hier soir vers minuit et j'ai pu observer M57 avec un Dobson 150-1200 c'était vraiment top ah bah super sur une AZEQ quels seraient les meilleurs setups pour ciel profond tube C8 avec réducteur 6.3 ou 80 ED Orion avec correcteur de coma et un imageur 5D Mark II ou 314 Attic première génération avec roue à filtrer cette filtre oulala donc Laurent Albeck c'est une bonne question en fait si on regarde bien ton chemin de casse-grain que tu vas ramener avec un F6.3 avec son réducteur ou ta lunette 80 ED c'est ça c'est une 80 ED dont il parle c'est ça 80 ED t'as le même rapport focale sur diamètre la différence entre les deux au final c'est quoi c'est la focale t'as la même vitesse de tube l'image aussi vite mais c'est la focale qui est pas la même donc les deux sont intéressants ça dépend des cibles si tu veux faire des petites galaxies ton Célestron il sera top si tu veux faire des champs beaucoup plus larges avec ta 80 ED et bien là effectivement la 80 ED sera top donc ça dépendra en fait de la cible que tu veux avoir le ciel est intéressant à imager à toutes les focales après en termes de polyvalence le Schmitt-Cas-grain est quand même plus intéressant le Schmitt-Cas-grain te permet de faire du planétaire à F10 et puis après derrière avec Barlow et ADC et quand on sait maîtriser un Schmitt-Cas-grain de 100 ça déchire ça il n'y a pas de soucis tout à fait je confirme on est d'accord bon alors perso je suis avec des experts scientifiques parce que vous répondez entre vous deux donc c'est pas évident de suivre Newton 130-900 donc impossible d'utiliser mon réflexe dessus à cause du point focal trop court aurais-je le même problème avec une CCD le problème bon après il faut ta motorisation là regarde ton capteur il est là donc en fait tu vas pouvoir rentrer et donc une petite caméra stylo comme ça tu vas arriver à faire la mise au point alors que ton appareil photo alors j'ai mon j'ai mon canon qui est là ton appareil photo ton plan focal il est là donc par rapport à ton porte oculaire tu vois la différence t'as 5 cm de différence j'espère qu'on arrive à voir t'as 5 cm de différence entre le point focal de l'appareil photo pour un même plan de Bayonet qui est ici et par rapport à celui de ta caméra planétaire donc une petite caméra comme ça tu pourras attention par contre avec une ZWO enfin les ouais les ZWO globalement ou là par contre c'est un est-ce qu'il y en a un qu'on a eu Mathieu t'as la tienne là ouais moi j'ai mon Asie 224 j'en ai eu d'ici aussi voilà monte le pas de vis hop là voilà voilà vous voyez ce pas de vis pour pouvoir mettre votre caméra donc sur un sur votre télescope vous allez utiliser un adaptateur 3175 vers M42 et ensuite vous allez mettre la caméra voilà c'est exactement ce que t'as en main ouais c'est ça et donc forcément le plan focal de ton capteur est un peu plus reculé donc c'est là où il y a une subtilité avec les ZWO je dis pas que c'est impossible je dis qu'il faudrait éventuellement si quelqu'un a fait l'essai et toi c'est la 533 là c'est ça que tu as Cédric là c'est ta dernière ouais c'est la 533 MC ouais ça c'est une grosse bête alors la particularité c'est que cette caméra elle est format carré donc je trouve qu'on exploite mieux comme ça le champ du télescope quoi et donc c'est une caméra qui fait du ciel profond et du planète oui mais plus alors j'ai eu quand même un petit débat avec des gens du club là d'ici à Toulouse elle peut faire les deux mais quand même elle est quand même mieux côté c'est profond que planétaire d'accord parce que en fait j'ai déjà fait du planétaire avec elle ça marche mais par rapport à une ASI 224 elle est quand même moins armée parce qu'en fait la fréquence d'image maximum que tu peux faire avec celle-là c'est beaucoup moins ce qu'avec une ASI 224 la ASI 224 tu vas pouvoir dépasser les 5 images par seconde alors que celle-ci je monte à 60 images par seconde maximum je ne peux pas monter au-delà le format d'image est complètement différent aussi pardon même en cropant une partie oui même en cropant ouais d'accord mais bon alors si pardon t'as raison Christophe si jamais je crop en fait effectivement sur Venus j'ai réussi à monter jusqu'à 120 mais images par seconde mais bon quand je vais sur la lune que je veux du champ un peu forcément sur du linaire ça sera mieux t'es à combien sur la lune en champ plein je peux monter alors le champ plein en pixels c'est 3000 pixels par 3000 pixels donc c'est quand même assez gros par rapport à le 724 parce que le 724 je crois que tu peux monter jusqu'à 1900 par 1080 c'est une 2 mégapixels en gros voilà donc du coup là on est à 9 non on est à 12 mégapixels mais bon c'est pour ça que je dis elle est bien elle est 2 mais elle est quand même mieux assez de profond qu'un planétaire mais on peut faire du planétaire avec ça marche c'est intéressant c'est intéressant alors je vais essayer de me reconnecter au chat voilà alors Captain Jean-Paul Jupiter m'apparaît telle une sphère extrêmement lumineuse et pas de couleur uniquement blanche visuelle donc un Dobson 250 GSO XSL une idée correcteur de coma alors non c'est pas le correcteur de coma qu'il faudra Captain en fait pour Jupiter effectivement elle est très très lumineuse si tu veux avoir du détail sur Jupiter tu peux jouer avec des filtres donc on joue à l'opposition de ces couleurs alors je ne sais plus trop lesquels sont intéressants sur Jupiter peut-être les bleus par contre je ne saurais que recommander et c'est pour ça qu'il va sortir bientôt c'est vraiment un des prochains épisodes à sortir un ADC un ADC un ADC à partir de 200 fois de grossissement sur les planètes Jupiter et Saturne pour cet été votre copain c'est l'ADC je fais un bon vendeur quand même votre copain c'est l'ADC cet été n'oublie pas ton ADC donc voilà l'ADC en fait elles sont hyper basses donc en fait elles ont un effet de flou vertical qui est fait à cause de la dispersion atmosphérique et l'ADC est indispensable ça il n'y a il n'y a pas photo c'est évident alors il me dit Saturne c'est ok par contre mais après ça dépend aussi de la turbulence et si c'est hyper bas et la turbulence et tout quelquefois on a vraiment de la bouillie tu peux regarder mon live que j'ai fait le 22 août 2019 où j'avais un super bon piqué vraiment les photos que j'ai faites ce soir-là elles étaient canons et j'étais bien content de les faire en live parce que c'est mes meilleures photos planétaires jusqu'à aujourd'hui par contre j'ai voulu refaire le dernier live planétaire que j'ai fait où il y avait la lune il y avait Jupiter et tout ça et c'était dégueulasse c'était de la bouillie de pixels parce que le signe n'était pas là donc là aussi ça dépendra des jours aussi mais plus c'est bas de toute façon plus tu perds en définition le live transit de Ganymede il est très très évident là-dessus après il faut retrouver le post que j'avais posté sur le groupe Facebook avec l'animation où c'était hyper net au début et à la fin c'était hyper mou je vous demande il paraît que je parle trop fort on va essayer de ne pas parler trop fort alors en filtre polarisant ou réduire la luminosité du Magic Alex oui c'est une bonne remarque alors Roma qui disait c'est parce que vous partez dans l'hémisphère sud bah non j'ai une heure de retard sur le voilà c'est Swan Julien Mourcia qui a trouvé effectivement voilà on va continuer alors j'aimerais bien aller dans l'hémisphère sud un jour ou l'autre ça viendra alors vous voyez si vous repérez des questions intéressantes dans le dans le live vous êtes 130 connectés merci à tous il y a une bonne question là de El Loco Roig qui demande avantages et inconvénients entre deux choix de setup donc entre un riche chrétien 200 1600 carbone 6 kg sur HEQ 5 et entre un newton 200 000 sur HEQ 6R Pro alors je ne sais pas si c'est pour de la photo ou du visuel mais si c'est pour du visuel moi je pense que c'est mieux le newton parce qu'il est moins obstrué que le riche chrétien par contre si c'est pour de la photo peut-être que le riche est pas mal alors attention le 200 000 effectivement est plus polyvalent photo observation il n'y a pas de soucis là dessus puisque tu vas avoir des plus faibles grossissements le rapport AFD est à 5 ton riche chrétien ton rapport AFD est à 8 c'est à 200 mm de focale même si en termes de poids il tiendrait éventuellement sur une HEQ 5 parce qu'il sera éventuellement plus léger je pose des questions au niveau du suivi parce qu'un riche chrétien avec la focale qui est donc plus longue là ça ne va pas pardonner en termes de qualité de suivi par contre le riche chrétien en termes d'astrophoto quand on a le temps et la patience c'est super bon en termes de photos c'est un tube qui est déjà corrigé non il y a des correcteurs quand même dans un riche chrétien mais par contre il est déjà corrigé alors que le 1 ton tu ne l'as pas il te faut racheter un coteau de combat ça c'est pas le problème en réalité alors Cyril Giraud qui dit les différences entre le C8 tube orange et le CPC 800 alors Cyril oui il y a des différences parce que le C8 orange à ma connaissance il faut acheter des adaptateurs spéciaux avant de pouvoir éventuellement le transformer en hyperstar alors que le CPC 800 tu peux mettre un hyperstar au foyer enfin au foyer au secondaire pour le configurer en chambre de Schmitt les Schmitt casse grain donc C8 orange et tout ça les vieilles séries attention il y a eu des mauvaises séries où vraiment la qualité était médiocre et par contre il y a eu des séries où la qualité était nettement supérieure donc là aussi faites attention à ça il peut y avoir il peut y avoir quelques loups là dessus il conviendra de faire attention j'arrive et j'entends une queue magnifique c'est beau d'accord ouais on parlait d'une comète les gars des 6 hommes qui parlent de queues bien longues où suis-je tombé encore ? écoute moi j'ai pas ouais bon ok allez on va continuer mais elle est très bien la EQ32 m'autoriser dit Laurent Terratz j'ai pas de doute là dessus la question c'est quelles sont ses limites Jupiter se rapproche de plus en plus dit Dan Marsat l'opposition sera le 14 juillet magnitude moins 2 et donc là ne sort pas son temps dans les essais voilà 200 000 sur le Skywatcher EQ6 Air Pro avec Canon OS 400D est-ce que c'est bien ? 1200 attention rapport focale sur la diamètre à 6 ça devrait tenir mais très sincèrement à un moment donné il faudra passer une focale un peu plus courte moi j'ai quand même une remarque là dessus d'ailleurs c'est que on nous vend beaucoup le 200 000 mais avec les capteurs qui ont de plus en plus des petits pixels il faudra de plus en plus songer aux 200 800 le tube est plus cher parce que la parabole est plus creusée mais très clairement à mon avis il faudra y penser en plus pour la photo c'est vrai c'est beaucoup mieux ça c'est sûr ça ça déchire voilà nous amis je profite pour vous souhaiter une bonne soirée je vais malheureusement vous quitter là je vous souhaite à tous une bonne soirée ah oui tu veux bosser là ? non mais j'attends je vais aussi faire participer un petit peu la famille à ma vie de famille voilà et de ce fait je vous souhaite une bonne soirée comment ça va ton apprentissage de la couture aussi ? oui bah écoute je ne sais pas voilà par contre on a un ciel qui est pas mal et peut-être que ce soir on verra ce qu'on a fait allez merci à tous merci à tout bientôt merci Pascal je vais essayer de prendre ta place on va voir si si l'application va me le permettre ou si Mathieu va pas s'empêler on voit des chats c'est quoi ? ah c'est le chat qui monte sur tes vaches ah bah lui il est content meau meau cabane on continue tac 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 une EQM alors je connais pas les EQM quel logiciel pour optimiser PHD ? non c'est du réglage Pierre Dremal je crois que Pascal il arrive pas à quitter ah il y a Freddy Bourgeois qui fait remarquer Ben Bale cherche phd mine mo ok bah ça c'est intéressant merci Freddy Dibrom Goto ou Gotou c'est le même débat que le pain au chocolat et la chocolatine ouais alors attends je me recharge le chat j'essaye en tout cas voilà comment régler l'ADC Pierrot Astro dit Fabien Maury alors l'ADC Pierrot Astro il y aura un épisode dessus on va pas avoir le temps on en a discuté déjà au début du live donc tu peux regarder mais t'inquiète pas l'épisode dédié sur les ADC il te dira vraiment très bien les choses il n'y aura aucun doute là-dessus Maya Océane je cherche une monture pour le solaire et ben écoute une monture pour le solaire j'ai pas trop de doutes que tu arriveras à trouver ah merde Mathieu là du coup tu es repassé en décalage ça m'a refait le coup de tout à l'heure quand il s'est déconnecté essaye de te mettre en vertical et puis on va retenter de te reprendre en vertical s'il te plaît ouais voilà et tu n'utilises que la moitié haute de ton image s'il te plaît comme ça encore voilà parfait ok voilà donc une monture pour le solaire ben à peu près toutes les montures j'ai envie de dire en fonction du poids et de la focale de ton instrument les montures ça va marcher Skywatcher a même sorti une AZ spécial solaire avec un petit chercheur solaire spécial qui arrive à recaler la monture et à suivre le soleil ça ça va marcher bien sûr après ça dépend de ce que tu veux faire si tu veux faire de l'astrophotographie vraiment tu vois avec une caméra etc bah là c'est vrai qu'il faut une monture équatoriale allemande pour avoir du suivi pendant un certain temps excuse moi la photo la question est un peu générale en fait j'ai envie de dire pour attendre donc Thierry nous a répondu avec mon Dobson pour la photo mieux vaut acheter une monture équatoriale une table équatoriale ben on a répondu à l'astronome amateur voilà j'ai acheté on est en train de remonter le live on est en train de regagner du temps mais on a quand même une heure de retard sur vos questions j'ai acheté un 200 000 sur NEQ5 Promoptique le téléphone est toujours pas arrivé alors qu'il lit pendant deux jours y a-t-il un problème bah écoute Kingplay je ne sais pas te répondre désolé voilà moi j'ai jamais commandé chez eux donc je pourrais pas répondre non plus j'ai actuellement un Dobson 200 j'aimerais monter le tube sur une EQ6 Pro je me demandais si c'était le meilleur choix bah écoute Corentin oui tu dois pouvoir monter un 200 000 200 sur une monture EQ6 Pro ça devrait passer je pense que Mathieu tu vas confirmer oui oui j'ai déjà essayé les colliers en fait c'est exactement le 200 000 c'est c'est le même diamètre c'est exactement le même diamètre j'ai déjà essayé de le mettre dans les colliers du 200 000 et ça tient ça tient nickel voilà après tu as un rapport focal sur diamètre à 6 c'est un peu plus difficile mais c'est faisable en fait effectivement tu peux faire ça Corentin tu vas pouvoir faire un peu d'astrophoto et tout ça puis à un moment donné tu t'achèteras un tube un 200 800 je pense que c'est quand même le must personnellement ça y marche vraiment tellement vite et en fait le Dobson tu le remets en Dobson et t'observes pendant que tu fais de la photo c'est pour ça que j'ai deux tubes j'observe avec celui-là pendant que je fais de la photo avec le 200 comment faire des temps de pose avec mon appareil Canon Reflex bah écoute Dan je comprends pas bien ta question enfin l'appareil photo tu peux le mettre en rafale tu prends un intervallomètre mécanique un truc à 2,50€ en Asie AliExpress ou Amazon et tu balances les photos en rafale tout simplement avec des poses de 30 secondes après tu peux prendre un intervallomètre ou un logiciel plus élaboré faire des poses plus longues tu auras plus de signal mais ça dépend de ta pollution lumineuse parce qu'il faut pas se saturer non plus donc on choisit j'ai envie de dire que la démarche tu prends le type d'appareil que tu as avec l'ISO optimal par rapport à ton capteur 3002 pour le Sony A7S par exemple 1600 pour beaucoup de boîtiers 800 pour les plus anciens et tu regardes le temps de pose maximum à la limite que tu arrives à faire avec la qualité du suivi de la monture d'un côté et avec la luminosité globale du ciel de façon à pas cramer ton image et après tu accumules les séries et puis après ça tu feras les traitements qui vont bien alors attendez deux secondes à tes souhaits il confirme qu'il veut faire des photos à 30 secondes de pose ça marche très bien déjà c'est déjà une très bonne base la plus simple j'ai envie de dire rafale 30 secondes de pose tu t'en verras pas tu t'occupes juste du suivi et tu t'occupes d'avoir bien fait ta mise en station et après derrière tu pourras aller sur des poses plus longues avec une mise en station de meilleure qualité et un autoguidage donc effectivement l'astronome amateur le 200-1200 est-ce qu'il vaut mieux une table équatoriale ou une monture équatoriale si t'as le budget pour une EQ6 j'ai envie de te dire why not mais la table équatoriale la table équatoriale pour la photo franchement c'est la galère très sincèrement il faut une très bonne table équatoriale la mise en station est quand même complexe à faire c'est pour ça que j'avais acheté un pole master que je peux mettre sur toutes mes montures mais il faut quand même de la correction donc moi j'ai des systèmes de vérins sur la table je peux vous montrer hop ils sont là dessous voilà là vous avez deux moteurs qui sont montés en vérin et qui visent et dévisent pour soulever cette tablette mais c'est très compliqué à faire il y a un artisan qui vend une monture avec un seul vérin ça marche mais il vaut mieux en avoir deux pour pouvoir faire exactement comme la collimation d'un miroir primaire avec deux points qui bougent et un point pivot et là tu peux faire une évolution dans tous les sens si tu n'as qu'un seul vérin tu vas pouvoir faire juste une évolution comme ça et c'est pas suffisant ça marche ça marche quand t'es sur le méridien mais après c'est plus compliqué j'ai travaillé longtemps pour essayer de mettre au point cette technique mais c'est trop compliqué très sincèrement si t'as le budget pour t'acheter une UQ6 achète une UQ6 il n'y a aucun sujet là-dessus alors David Tremblay une UQ6 Pro C6 Orion ST80 Nikon D5100 j'aimerais faire de l'autoguidage quelle caméra guide choisir T7 Astro monochrome de chez Dataizon 100 euros c'est pas cher on est deux à l'utiliser ça marche super bien c'est vrai c'est vrai qui dit aussi l'avantage du diviseur optique c'est de ne pas avoir de flexion c'est vrai bonne remarque très bonne remarque c'est vrai bravo surtout si on est sur monture équatorielle ça libère comment dire de la flexion surtout au niveau des poids parce que moi c'est vrai qu'avec la lunette qui est par-dessus ça me fait mettre un peu plus de poids de l'autre côté et ça et puis en plus t'as plus de portée au vent aussi enfin oui oui tout ça je pense que en astrophoto il y a plus d'avantages avec le diviseur que avec la lunette alors sur un truc qui a une focale comme le tien et un rapport focale sur diamètre élevé j'aurais tendance à déconseiller le diviseur optique moi j'ai déjà on me l'a conseillé moi tu vois bah ouais mais il faut arriver à la trouver ton étoile t'es pas sûr d'avoir une étoile dans ton champ comment tu fais non mais tu as raison c'est vrai que ça tu as raison il y a des fois je galère avec ça j'ai le même diamètre que toi quasiment mais bon en général quand tu fais ça c'est quand tu fais le ciel profond donc tu as quand même le retour de focale t'augmentes tout le champ et franchement jusqu'à présent je vois toujours des étoiles dans mon champ et bah écoute tu feras l'essai cet été sur la nébuleuse hélix il n'y a pas beaucoup d'étoiles autour bon après allez allez jusqu'à présent je fais que des photos de 30 secondes donc je fais pas d'autoguidage donc tu regarderas si tu arrives à trouver tu regarderas tu prends une 84 cent elles sont super c'est lui ah mais ça fait du poids la pain mais en plus la nébuleuse hélix c'est magnifique il faut que j'aime le poids du 200 000 et au final il aura un setup pas aussi lourd que le mien alors on continue Corentin Tellet est-ce que la qualité des oculaires changera réellement la qualité de l'observation oui et ça c'est hyper important un oculaire qui va te donner de la coma ce sera pas agréable à regarder primo deuxièmement un oculaire qui globalement a un chant apparent timbre pose plutôt qu'un beau chant devant toi et bien c'est clairement pas le même tu vas pas avoir la même immersion dans ton image David Nagler il prend l'image il dit un oculaire c'est comme un musicien qui joue une partition et je trouve que c'est assez juste c'est à dire que tu peux jouer le même morceau avec un bon musicien et un mauvais musicien et ça donnera pas un bon oculaire ça peut tout changer j'ai fait essayer à Laurent Houmar le donc Celestron X Celed X25 sur sa lunette et bien il en a commandé un direct ah ouais il a redécouvert sa lunette il était vraiment ravi quoi alors qu'avant il était avec les oculaires d'origine d'ailleurs on l'a pas vu se connecter là d'ailleurs donc il m'avait dit qu'il pourrait peut-être se connecter il faut voir essayez de le le contacter par messenger voyez les gars alors un Dobson en dessous de 500 euros est-ce que l'on peut faire ses premières photos c'était l'astro donc c'est l'astro bon Guillaume on te connait un Dobson on peut faire de la photo alors de la photo lunaire c'est pas difficile parce qu'on a pas besoin de suivi pas de soucis t'as le tutoriel sur la chaîne si tu veux faire vraiment de la photo c'est pas un Dobson qu'il faut c'est une monture équatoriale allemande tu peux faire avec une table équatoriale mais c'est galère tu peux faire avec une monture AZ go to comme les comme les flex tubes de chez Skywatcher mais on est j'arrive plus vite les gars ouais ça marche mais c'est c'est des photos post courtes c'est du traitement c'est c'est très complexe sincèrement tant mais à pas monture équatoriale allemande mais voilà non 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 le Dobson c'est vraiment l'observation son coeur de cible même si on peut faire un peu de photos et on peut faire de la photo lunaire par contre pour la la voilà pour la photo c'est pas c'est pas son objectif voilà donc l'astronome amateur qui a reposé encore sa question heureusement que j'avais dit que c'était pas nécessaire de reposer la question x fois puisqu'on allait parcourir le message y a-t-il une différence entre le C8 et le CPC800 on a répondu je voulais rajouter un truc sur le visuel tu sais avec les oculaires alors Jupiter attends excuse moi Julien Jupiter qui dit suis-je obligé d'acheter un correcteur de coma pour faire seulement de l'observation avec des oculaires de la série Hyperion alors les d'une manière générale on n'est pas obligé d'avoir un correcteur de coma mais les badères Hyperion j'ai trouvé qu'ils avaient quand même pas mal de coma en périphérie donc j'ai envie de te dire oui il vaut mieux avoir un correcteur de coma c'est pas obligé mais il vaut mieux alors que si tu prends les explores scientifiques ou si tu prends les Célestron X tu auras moins de coma en périphérie voilà vas-y Julien ce que tu disais comme ça je vais regarder les questions suivantes oui je voulais juste rajouter sur le visuel d'ailleurs je prépare un épisode là-dessus c'est on peut avoir des super oculaires mais il faut aussi beaucoup respecter son oeil et sa vision sa vision nocturne et ça c'est vraiment important c'est-à-dire prendre le temps d'observer prendre le temps de faire le tour de l'objet ne pas utiliser son téléphone portable ne pas utiliser de lumière ça dépend pour le planétaire et c'est le profond voilà il y a plein de conditions à se mettre pour vraiment être bien et faire du bon visuel parce que des fois on veut aller vite et on peut rater pas mal de temps bon voilà alors on continue les questions c'était l'astro encore Nicole Coolpix 520p non défiltré est-il bien pour la photo planétaire je veux me lancer dans l'astrophotographie le Nikon Coolpix c'est un bridge c'est-à-dire que tu ne peux pas retirer l'objectif devant tu ne peux pas mettre l'appareil photo au foyer comme ça en enlevant le capuchon en le mettant directement sur le télescope donc le Nikon Coolpix tu peux faire des photos avec son propre objectif mais après face à un télescope ça va être beaucoup 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 plus compliqué donc c'est déconseillé je possède un DOB 200 200 mais quel oculaire me faudrait-il pour expliquer et observer au max avec le ciel profond Pierre-Alexis alors ton DOB sonne 200 300 200 rapport focal sur diamètre à 6 je t'invite à aller voir l'épisode sur quelle focale d'oculaire choisir où je t'explique le pourquoi du comment mais en gros il va te falloir un 36 il va te falloir un 18 et il va te falloir cet été ne sors pas sans ton ADC voilà ça va être le jingle donc un correcteur de dispersion atmosphérique avec une barre l'eau 3 fois longue comme la télé vue et avec ça tu pourras faire du bon boulot voilà c'est aussi simple que ça mais regarde l'épisode tu auras vraiment pas mal de bons éléments quelle lentille montée sur la caméra avec diviseur optique demande 91 astro c'est une petite lentille convergente c'est un petit doublet j'avais trouvé un modèle sur j'avais essayé un premier modèle sur AliExpress il faut que je continue de faire des tests pour trouver le bon modèle et dire voilà c'est cette lentille qu'il faut commander il faut la monter comme ça etc et donner tout le tutoriel alors pour le guidage quitte à prendre un petit pc uniquement pour ça Windows ou Linux où les logiciels sont dispos sur les deux plateformes je crois qu'il existe un très bon logiciel d'autoguidage sous Linux qu'on retrouve d'ailleurs sur les Raspberry Pi et trucs comme ça enfin sur les oui sur les différents trucs Raspberry Pi écoute moi j'utilise Windows pour une très bonne raison c'est que là dessus j'ai aussi le Pole Master que tu vois là et le Pole Master et bien c'est sous Windows voilà la raison chez moi elle est celle-là avec un hybride Sony A6000 pour la photo amateur Bruno alors les hybrides Alpha 6000 alors les hybrides Sony sont très bons puisque j'ai le A7S et le A7R2 les Alpha 6000 le problème c'est que tu risques d'avoir le problème du Star Heater donc il faut aller chercher précisément notamment sur le forum Webastro pour avoir plus d'infos le Star Heater c'est le fait que t'es comment dire il essaye de faire un traitement sur l'héros avant de les sauvegarder et en fait là où il voit un pixel un peu déviant des pixels autour il va avoir tendance à le supprimer manque de bol c'était nos étoiles donc il faut se renseigner vraiment précisément quels sont les Alpha 6000 qu'il faut prendre ou pas par contre si effectivement ils sont bien choisis et bien enfin si on a pris le bon modèle et bien là à ce moment là ça peut être assez excellent parce que les capteurs Sony sont quand même très bons est-ce que l'on s'est fixé une Lunt sur un Dobson 200 pour le dessin alors Maya j'ai du mal à voir ton truc est-ce que tu veux simplement mettre les lunettes en parallèle pour pouvoir observer sur l'un et sur l'autre mais dans ce cas là il faut que tu mettes un filtre de pleine ouverture sur le Dobson 200 si par contre tu veux utiliser les filtres H-Alpha de la Lunt sur un Dobson 200 le problème c'est que non c'est que tu as un filtre d'abord de pleine ouverture et ensuite un deuxième filtre qui se passe au niveau du renvoi coudé et donc du portoculaire donc si tu veux mettre en parallèle oui tu peux il faut jouer avec des colliers et tout ça mais je vois pas bien trop ta question Maya en fait Maya il faudrait que tu viennes sur le groupe Facebook de la chaîne Astro pour nous montrer des photos et qu'on puisse te répondre plus précisément alors Jackie qui demande quelle caméra monochrome ou couleur conseillez-vous pour accéder au ciel profond en RP c'est à dire en là j'ai pas tout compris la question Jackie Legendre désolé je reviens vite fait mais en fait il faut que j'y aille désolé du coup ouais du coup je vous laisse je vous laisse finir le live merci d'être venu Mathieu c'était un bon plaisir de t'avoir avec nous ciao Mathieu ciao ciao ouais salut et bonne soirée à vous et puis bon fin de live alors alors j'ai pas bien compris la question de Jackie Legendre je suis désolé quelle caméra monochrome ou couleur conseillez-vous pour accéder au CP donc c'est le profond bah ça dépend de comment tu vas imager etc alors je vais reconfigurer l'affichage un petit peu différemment voilà oh bah ouais on va se mettre là ça va être un peu mieux voilà bah donc on est plus que 3 ouais alors attends je dois peut-être pouvoir même faire un truc comme ça ah non c'est pas top non non on va rester comme ça voilà alors ensuite je possède un Dobson 203200 quel oculaire me faudrait-il on a répondu à Pierre-Alexis donc Jackie je suis désolé pour ta question j'ai pas bien compris il faudrait que tu me contactes et puis on en reparle ah en région parisienne ah oui Jackie alors si vraiment t'as beaucoup de pollution lumineuse la solution c'est sûr c'est la caméra monochrome avec les filtres SHO c'est génial pour les nébuleuses et ça déchire même en ville et là la pollution lumineuse va pas te gêner si en revanche tu veux faire donc de de la photo en couleur réelle tu peux prendre des filtres RGB toujours avec la caméra monochrome mais on est sur du setup extrêmement patient c'est à dire que là où tu prenais une heure pour faire ta photo avec une caméra couleur il va te falloir carrément 3 heures voilà sois bien conscient de ça mais c'est possible de faire de la photo du ciel profond avec voilà avec une caméra monochrome en région parisienne pouvez-vous m'expliquer les oculaires Mister King play les oculaires pour le ciel profond parce que je n'y comprends rien en fait pour du ciel profond l'image sera la plus lumineuse possible quand la pupille de sortie de l'instrument sera à 6 mm je renvoie à mon épisode quelle focale d'oculaire choisir là c'est le moment où tu auras la photo la plus lumineuse et après tu vas utiliser un filtre comme un UHCS par exemple pour les nébuleuses pour te permettre d'avoir un peu plus de contraste dessus après tu vas passer en grossissement un peu plus donc là où tu avais un grossissement donné en fonction de ton instrument c'est le diamètre exprimé en mm divisé par 6 puisque tu as une pupille de sortie de 6 oui que je ne dis pas de bêtises ça doit être à peu près ça et bien là tu vas prendre après ça un oculaire qui va donner un grossissement double c'est à dire une pupille de sortie de 3 mm donc là ton image sera 4 fois moins lumineuse parce qu'elle aura été étirée 2 fois en X 2 fois en Y la même quantité de lumière sera étalée sur une zone 4 fois plus grosse de ta rétine et là tu vas avoir un certain nombre d'autres cibles c'est pour ça qu'en fait quand on fait du ciel profond il n'y a pas de règle absolue ça dépend des objets et en fait il faut travailler aux différents grossissements et ton objet ne te donne pas forcément le même aspect un amas comme M13 par exemple même simplement en doublant le grossissement et bien on a presque du mal à le reconnaître en fait moi sur mon 400 après moi je le pousse à 600 fois sur M13 voilà alors je ne comprends pas pourquoi sur mon Skywatcher 200 000 je suis obligé d'utiliser une tube à l'ange de 50 mm entre l'oculaire et le porte-oculaire sinon je vois flou sans lui alors ça j'avais expliqué ça c'est que ton porte-oculaire comme ça paf donc c'est ça que tu as comme porte-oculaire sur ton télescope il est conçu pour que le plan focal de ton instrument soit là et tu as des oculaires qui sont extrêmement rentrants et tu en as d'autres alors hop il faut que je l'embraye c'est l'inverse voilà tu as des oculaires qui sont plus ou moins rentrants et tu fais ton réglage donc en fait les portes-oculaire en deux pouces sont prévues pour t'offrir une plus grande tolérance donc pour la mise au point c'est la règle elle est là vas-y on t'écoute Julien oui bah c'est tout simplement parce que c'est le point focal on a besoin il n'y a pas assez de tirage sur le quand tu veux mettre l'oculaire le point focal en fait il est par là c'est pour ça que tu es obligé de rajouter ta rallonge et que tu ne vois rien sans rallonge mais on fait ça pour pouvoir te permettre de mettre un appareil photo qui lui a besoin de tirage après oui voilà exactement si tu es obligé d'avoir ça exactement Christophe on est obligé de l'enlever pour pouvoir mettre l'appareil photo voilà donc on continue vous êtes 116 sur le live merci à vous c'est toujours un plaisir de vous avoir 115 116 92 j'aime n'oubliez pas c'est toujours utile à quelle fréquence faites-vous vos recalibrations touche-mache de phd guiding alors photo smr gg phd je refais une calibration quand je change de déclinaison si je prends deux cibles dont la déclinaison est quasiment la même mon mouvement en ascension sur droite et mon mouvement en déclinaison sera toujours le même si je ne touche pas la rotation bien sûr de l'imageur et de la caméra de guidage entre temps mais donc quand je change de cible et que je reste vraiment dans la même zone du ciel j'ai pas besoin de le faire en revanche si j'ai une cible à 0 degré et que je monte sur une cible à 30 degrés ou à 60 degrés et bien à 60 degrés la vitesse angulaire de déplacement du ciel du fait de la on est sur une sphère elle est divisée par deux par rapport à 0 degré en ascension droite alors qu'en déclinaison ta monture elle fait toujours les mêmes vitesses donc en fait quand tu changes de déclinaison il faut recalculer la vitesse en ascension droite c'est pour ça qu'il faut faire une recalibration je pense que c'est clair vous dites si vous avez des trucs à compléter je réponds aussi il y a des questions sur le chat aussi donc ok quand je fais ma collimation avec le Hotek Advance 2 sur un C11 HD donc c'est ProSo la position du focus du miroir primaire est-elle importante sur les vis là je ne sais pas répondre tu sais répondre toi Cédric tu peux répéter la question donc c'est à 17h17 c'est ProSo qui a posté ça quand je fais ma collimation avec Hotek Advance 2 sur un C11 HD la position du focus du miroir primaire a-t-elle une importance les vis de fixation et les angles je n'ai pas tout compris je pense qu'il veut parler parce que comme le miroir c'est que le miroir primaire qui bouge quand tu fais ta mise au point je pense qu'il faut le bloquer le miroir je pense quand tu fais ta collim après je t'avoue je t'avoue que moi je n'ai pas encore collimaté mon C9 il a franchement je trouve que la collim elle est quand même assez stable sur les chimiques c'est vrai je pense que de mémoire un gars du club me disait qu'il le faisait une fois par an d'accord en fait on va la faire autrement tu vas voir un gars qui s'appelle Guillaume le moellique de la chaîne astronaute justement il a fait un tuto là dessus par contre oui mais Guillaume lui il parle de la collim sur un C11 dans ma page sur le normal tu ne peux pas bloquer le miroir je ne sais pas il faut lui demander il va peut-être savoir il va peut-être savoir Loïc j'aimerais faire de l'acquisition d'un Dobson 200 1200 c'est possible de faire de l'observation du ciel profond au fond au moins 300 tu peux très bien faire de l'observation du ciel profond avec un 200 bien sûr par contre effectivement en fait là aussi c'est toujours la même il y a une mauvaise compréhension si je prends deux instruments ça va être plus facile avec un rapport focal sur diamètre à 5 tous les deux et je prends le même oculaire donc exemple je prends et j'avais fait le test mon 200 000 rapport F5 et mon 300 500 rapport F5 également oculaire Célestron XCLNX 25 pupille de sortie 5 mm 25 la focale de l'oculaire divisé par le rapport FD de l'instrument pupille de sortie de 25 j'ai regardé avec les deux instruments deux cibles identiques qui étaient l'édentiel du signe et la nébuleuse LX et bien elle avait la même luminosité la seule différence c'est qu'elle était 1,5 fois plus grande en X 1,5 fois plus grande en Y sur le 300 mm que sur le 200 donc en fait la luminosité est la même à pupille de sortie égale donc si tu as un rapport focal sur diamètre à 6 par contre il ne faut comparer deux instruments qui n'ont pas le même rapport focal sur diamètre en fait il faut les comparer à pupille de sortie égale et après c'est le diamètre qui joue sur la taille de l'objet mais il n'est pas forcément plus lumineux donc quand tu es avec l'oculaire qui te donne la luminosité maximale donc pupille de sortie de 6 mm donc 6 fois 5,30 avec un oculaire de 30 mm tu as la même luminosité sur les deux instruments l'image est simplement plus grande et du coup intellectuellement comme elle occupe une surface plus grande sur la rétine de ton oeil tu as l'impression que l'image est plus lumineuse mais en fait l'image est aussi lumineuse au niveau surfacique pour ta galaxie pour ta nébuleuse par contre pour les étoiles là une étoile est ponctuelle elle reste ponctuelle sauf avec un très très fort grossissement et du coup là le 300 est plus lumineux sur les étoiles voyez donc si je regarde les pléiades avec la même pupille de sortie les étoiles seront quand même plus lumineuses sur le 300 par contre si je regarde Orion avec la même pupille de sortie la nébuleuse sera plus grande mais elle ne sera pas plus lumineuse ça c'est très important et il faudra que je sorte un épisode spécifique là dessus parce qu'il y a toujours une mauvaise compréhension sur le sujet alors Bruno Charles sujet différent j'en profite car je suis en présence d'un pro donc je ne suis pas professionnel loin de là y a-t-il des français qui sont passionnés en construction de miroirs de diamètre supérieur à 600 mm pour le Dobson alors je crois que les plus gros miroirs le plus gros miroir qu'a fait Franck Grière de Mirosphère c'est un 760 il me semble après les plus gros miroirs qu'il y a en France c'est les 1 mètre de David Vernet et de l'autre je ne sais plus comment s'appelle son collègue ils ont fabriqué à deux il y a un gars qui a fabriqué deux miroirs d'un mètre de diamètre et l'autre qui a fabriqué deux structures de télescopes d'un mètre de diamètre on est sur des structures qui avoisinent la tonne avec un miroir primaire qui fait 180 kg donc on est sur des télescopes qui se chargent sur remorques avec des rampes et tout ça c'est un truc de fou donc oui il y a déjà eu du plus de 600 fait par des amateurs vous pensez quoi du hybride Sony à 6000 on a répondu le 6300 j'en suis content ok pour débuter l'astrophoto le goto suffit alors Julien Mourcia non c'est l'inverse en fait il réagissait à notre réponse sur le goto et l'autoguidage pour l'astrophoto le goto n'est pas nécessaire tu regarderas mon live c'est le profond même si les photos sont dégueulasses en fait avec le live view d'un appareil photo ou avec simplement ton chercheur tu vas retrouver ta cible donc tu n'as pas besoin du goto surtout que si tu as un doute si tu es sur ta cible tu fais une photo de 30 secondes tu vas très vite voir si ça correspond à la vue de ton logiciel comme SkySafari ou pas par contre l'autoguidage est très très utile voire quasiment nécessaire pour avoir des photos net alors y a-t-il un intérêt d'un oculaire au-delà de 28 mm pour un télescope 200 000 rapport focal sur diamètre 5 la luminosité maximum est obtenue avec un oculaire de 30 mm donc il n'y aura pas beaucoup de différence qu'est-ce que tu peux voir en dehors d'M45 il y a des cibles qui sont grandes et notamment pour des nébuleuses et tout ça qui peuvent être intéressantes à regarder avec des faibles grossissements mais globalement ça sert aussi pour de la recherche mais tu as M45 tu as la rosette avec un filtre UHC sous un très bon ciel tu peux voir des tout petits bouts tu as M44 tu as quelques beaux amas ouverts assez grands etc. donc c'est utile quand même un oculaire mais là tu as un 28 c'est pas la peine de changer comment fait-on pour calculer avec précision la position distance du miroir secondaire Laurent il faut que tu me contactes Laurent Theratz parce que là la question elle est un peu technique en fait quand on fait un stroke la position du miroir secondaire elle est calculée en fait en fonction en réalité de la distance du plan focal avec le miroir secondaire et ensuite tu ajustes la longueur des tubes c'est comme ça qu'on procède je ne sais pas si c'est ta question je dois d'ailleurs un épisode sur la question des tubes sur la construction des strokes un jour NQ5 avec un 200 en astrophoto astro du pauvre oui bon je n'aime pas trop parler comme ça mais voilà un Omegon Advanced X-Series 203200 est-il bon pour le ciel profond oui Infinity les Dobson Omegon sont identiques au GSO donc c'est des bons ça reste un bon Dobson et tu peux faire du ciel profond avec si tu as un bon ciel tu vas pouvoir te faire extrêmement plaisir que pensez-vous des nouveaux instruments comme Ovescope du Nice Stellar ou je vais étendre la question aussi au Stellina de Vaonis donc ces nouveaux télescopes sont des télescopes qui sont intéressants c'est un concept qui est intéressant il ne faut pas se faire d'illusions celui qui fait un télescope pour faire de l'astrophotographie intégralement autoguidé quelque part il fait un truc qui se rapproche un petit peu de ce que eux ont fait dans une solution intégralement unifiée où tu as pu sur un bouton ça va directement sur ta cible ça fait la mise au point et tout ça finalement tous ceux qui ont des postes fixes et alors il est parti mais Freddy pourrait témoigner vont pour résoudre tous les différents problèmes qui sont résolus automatiquement dans ces télescopes de nouvelle génération c'est sûr c'est pas la façon de pratiquer l'astronomie telle qu'on en a l'habitude nous on est plutôt habitués avec le bon vieux télescope avec l'oculaire et tout où l'astrophotographie il y a une part de plaisir à manipuler soi-même l'instrument et je pense que vous confirmez tous les deux voilà il y a cette part de plaisir mais du coup ces télescopes là par contre ils vont aller toucher des gens il faut des heures et des heures pour apprendre à maîtriser l'astrophotographie là ce sont des gens qui n'ont peut-être pas le temps de consacrer des heures à regarder des tutoriels aller sur des forums et tout donc je ne veux pas envoyer la pierre si ça permet de ramener d'autres personnes à l'astrophotographie et à l'astronomie en général je dis tant mieux moi je salue l'invention d'avoir fait un tel télescope aussi excellent parce que c'est un concept très très abouti ce sont des télescopes qui sont quand même un super boulot de recherche et développement c'est pas ma façon de pratiquer l'astronomie mais je respecte énormément cette démarche les gars moi je vais vous laisser je vais t'obliger encore un mois à bientôt je vous dis à plus finissez bien ciao ciao merci mon cher Julien à bientôt merci à toi alors on va continuer alors bah du coup hop je suis un peu plus grand dans ton image alors attends je vais essayer de voir si je peux pas faire un truc je pense que tu peux mettre deux tu peux mettre ah non 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 il me le permet pas cet imbécile attends si je fais ça ah non je peux pas me mettre à côté je suis obligé de mettre en plein écran tu vas être plus grand que moi bon ah d'accord voilà reste bien sur ton côté de l'image tu regardes sur les sur les previews du live tu verras voilà je cache ton télescope en fait d'accord alors on continue caméra couleur au monochrome pour l'astrophoto de bah je crois qu'on a répondu à ta question hein Sylvain j'aimerais savoir combien d'oculaires vous pourrez me recommander au minimum pour un visuel sur lunettes bah Clément j'ai déjà répondu c'est toujours comment choisir les focales de ces oculaires et donc pour moi c'est une pupille de sortie de 6 une 3 et après derrière tu peux aller suivant ton instrument une 1.5 une 0.75 éventuellement mais faut pas oublier les ADC et donc dans ce cas là tu restes sur l'oculaire qui t'offrait une pupille de sortie de 3 mm et ensuite tu joues sur une barre l'eau et sur le tirage de la barre l'eau alors je ne comprends pas pourquoi sur mon sclager je suis obligé d'utiliser Jupiter on a répondu j'ai un miroir sphérique pour le ciel profond est-ce que ça marche alors François un sphérique de 200 mm ça va marcher à faible grossissement mais l'image va être quand même relativement voilée à fort grossissement et globalement l'image va être toujours un petit peu voilée donc tu peux faire des trucs mais effectivement je suppose que tu as dû acheter ton épisode enfin non tu as dû acheter ton miroir en Chine sur comment ça s'appelle sur AliExpress mon premier épisode sur la construction des strokes j'avais averti que ce n'était pas les miroirs à prendre mais bon tu peux toujours faire un petit quelque chose de toute façon c'est toujours sympa alors Max Looper qui nous dit n'investissez pas dans du matos c'est l'astro c'est mort avec les Starlink en astrophotographie avec la réjection on arrivera à s'en sortir c'est plus pour l'autoguidage que ça peut être un petit peu problématique si un Starlink passe devant mais il faut voir mon épisode là dessus moi je n'ai pas voulu rentrer dans la polémique c'est très emmerdant effectivement les Starlink je suis inquiet comme vous mais moi j'ai cherché à montrer des solutions à mettre en oeuvre des évolutions des logiciels comme PHD Guiding et tout pour pouvoir continuer alors on continue alors l'Asie 224MC effectivement dit Cédric pour le planétaire c'est une excellente caméra il n'y a pas de soucis j'arrive pas à rattraper le chat encore moi si tu veux je réponds aux questions demain si tu veux toi t'es encore vraiment il y a beaucoup de questions j'espère que je devrais attendre le septembre encore merci vive le nord Christophe oui oui ah c'est un Vendôme ça c'est un gars du nord ça Anthony Vendôme c'est ça ça voilà c'est un nom du nord ça tu préfères les t-shirts NASA ou les t-shirts NASA non non mais enfin JB ceux qui connaissent le private joke on va pas rentrer dans les polémiques mais savent de qui on parle quand on parle des t-shirts NASA prend une chaise à repasser c'est la même chose je sais pas à quoi ça parle à quoi il réagit je suis à la campagne je voudrais m'acheter un 150-750 skywatcher je sais pas quoi prendre comme monture pour faire de l'astrophoto EQM35 ou EQ5 a demandé David bah la EQ5 c'est sûr ça marche la EQM35 je sais pas trop dire il faut regarder sa capacité en pause ça c'est petit ça ça c'est alors il me semble que la que la EQ35 elle peut avoir deux têtes on peut adapter soit un appareil photo je crois qu'elle a une tête Kodak aussi ou soit un petit tube d'accord mais pour un 150-750 ça va peut-être être un peu limite mais c'est petit enfin c'est une petite monture ouais alors Astro Backyard pour le dernier Canon défiltré il a fait un live hier et avant-hier dessus ah intéressant JB une HEQ5 pour l'astrophoto oui ça ça marche bien après la HEQ5 pour un 150-750 c'est peut-être un tout petit peu surdimensionné mais ça marchera il n'y a pas de soucis alors j'ai déjà une 80D je ne peux pas la prendre toujours en voyage en famille est-ce que le meilleur instrument compact jumel petit dobson dotable dobson explore scientifique alors Rémi la contrainte de transportabilité en voyage ça dépend chaque cas étudiant j'ai envie de te dire le must c'est quand même le stroke si tu veux faire du visuel clairement c'est ce qui va être le plus compact le explore scientifique s'en approche mais il y a quand même déjà un peu de volume voilà après la 80ED avec la monture équatoriale c'est un choix mais ce n'est pas la même chose tu vas plutôt aller sur de la photo alors que le stroke et le dobson t'iras plutôt sur du visuel donc voilà un petit peu la différence en fait donc dessin Rémi le clavé il y a Pascal qui a donné des précisions sur la UQM35 ouais Pascal 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 Lefebvre que tu connais ah Tiger salut à toi alors est-ce que l'on peut faire corriger mon miroir sphérique 203 800 alors c'est possible ça coûte quand même assez cher ça coûte le prix en fait du même miroir neuf chez Kepler GSO et c'est faisable chez Mirosphère est-ce que ça vaut le coup ou pas je ne sais pas où tu l'as trouvé ce miroir sphérique c'est à toi de voir tu vas sur le site mirosphère.com les scientifiques ont des logiciels donc tu vas ensuite sur repolissage d'optique tu as une photo tu cliques sur la photo et ensuite tu auras les tarifs et tu lui dis que tu viens de moi les scientifiques ont des logiciels professionnels d'astrophoto qui compensent la rotation de la Terre car leurs gros télescopes sont des montures azimutales on en est où pour les amateurs alors Olivier Noël attention attention à ne pas comprendre les montures altazimutales ou montures même Dobson parce que moi pour moi c'est la répartition et le travail des masses est le même que sur une Dobson pour des télescopes comme le VLT en fait il faut savoir qu'il y a une rotation de champ et les caméras tournent comme le capteur d'ailleurs qu'il y a dans le Stellina donc il s'agit bien de montures altaz mais c'est une rotation des capteurs c'est pas les logiciels qui font ce travail là par contre les logiciels commandent la rotation des capteurs tu as ça un petit peu dans mon épisode sur la photo au Dobson mythe et réalité au pluriel alors vous comptez faire un live observation non pas ce soir à un moment donné j'aimerais me reposer aussi vous connaissez le système OnStep alors Fredo Bananas j'ai un copain qui a essayé le système OnStep il a jamais réussi à le faire marcher je dis pas que ça marche pas mais il faut être quand même bien bon bricoleur et aussi informaticien et tout ça parce que je crois que tu dois recoder enfin recompiler des librairies et tout ça en fonction des rapports de réduction de tes moteurs il me semble que c'est le cas pour OnStep est-ce que tu pourrais me conseiller un télescope pour l'astrophoto avec un budget restreint alors Davod tu vas sur mon épisode que j'ai montré sur le donc quel télescope choisir tu as pas mal de setup que j'ai montré par croissant de prix j'ai envie de dire que le plus simple peut-être un des moins chers ce serait le Samyang 135 avec un bon appareil photo sur une monture comme une Star Adventurer là effectivement je pense que c'est raisonnable je sais pas ce que t'en penses toi Cédric c'est la question c'est la question de Romain Santakana non Davod 17h45 parce que justement il avait une question un peu similaire ok bah voilà Samyang 135 c'est très bien et puis tu prends aussi le Samyang 14 comme ça tu peux faire et du grand plan avec la voie lactée et du plan plus restreint et déjà le Samyang 135 quand tu fais bien les poses qui vont bien quand tu fais bien du stacking tu peux mettre en évidence comme il est à F2 tu peux mettre en évidence ces nuages de poussière qu'il y a finalement sur la totalité du ciel si tu stacks suffisamment longtemps avec un très bon ciel donc ça vaut vraiment le coup voilà alors de grâce ne répétez pas plusieurs fois les questions on est en train de remonter le chat voilà alors avec un 130 650 donc c'est Caméléon Clyde un XCLLX 5mm afin de faire du planétaire notamment Saturne c'est bien oui c'est bien de toute façon ça va être difficile tu n'as peut-être pas besoin d'un ADC sur cet instrument il faudra essayer mais je pense qu'à 130 x de grossissement c'est peut-être pas la peine encore d'aller vers un ADC en ce moment nous avons l'ISS qui passe 4 fois dans la nuit quel est le réglage du temps d'ISO pour avoir la chance de shooter avec le Canon alors Philippe tu regardes mon épisode tu as une playlist qui s'appelle l'ISS tu as 3 tutoriels sur la photo de l'ISS et j'ai donné des exemples d'ISO pour les photos après c'est une façon de faire moi je fais des poses très très courtes et des rafales certains travaillent un peu différemment la difficulté c'est la qualité du sujet alors Eric Leclerc qui répondait à Olivier Noël oui il ne compense pas la rotation de la terre mais la rotation de champ en fait les amateurs ça existe des solutions des rotateurs je crois qu'OnStep peut en commander un mais c'est quand même assez compliqué à mettre en oeuvre mais sur les professionnels effectivement c'est les capteurs qui tournent donc c'est la rotation de champ qui est résiduelle du fait d'avoir une monture altase voilà ciel profond avec un réfracteur fréquence là je n'ai pas compris bonjour à tous est-ce que vous pensez Skywatcher 200 000 sur une HEQ 5 Pro je voudrais me lancer alors Julien Landrose 200 000 sur une HEQ 5 Pro tu seras limite l'autoguidage il faudra le faire avec un diviseur optique donc attends je vais essayer de baisser un petit peu celui-là parce qu'on l'a bougé tout à l'heure voilà donc tu as le diviseur optique qui est derrière et la caméra de guidage on le montre un peu plus tôt dans le live il va falloir économiser au maximum c'est à dire virer ton chercheur et tout ça sinon ça va être un petit peu limite j'ai envie de dire qu'une HEQ 5 Pro il faudrait tester mais c'est plutôt un 200 ou 800 qu'il faudrait avoir dessus et c'est un tube qui image plus vite et moi je pense que c'est quand même mieux mais tu auras plus de tolérance sur un 200 800 que sur un 200 000 ça c'est clair normalement le 200 000 c'est une EQ 6 chez Chayeur sur les portes oculaires léger fait du porte-à-faux et donc fausse le réglage remarque de Dominique mais rien c'est pas évident à dire de toute façon il ne faut pas avoir de jeu tout court donc si tu as un porte-oculaire qui est effectivement trop frêle et qui branle de partout il faut le changer tu ne pourras jamais avoir une collimation correcte à quoi sert un correcteur de tilt qu'est-ce que le tilt du coup Pierre-Yves ça te dit quelque chose Cédric ? j'en ai entendu parler mais je pense qu'il y a un gros problème sur les chemins de casse-grain justement c'est pas le truc qu'il y a des petites vis comme ça que tu peux régler légèrement je ne dirais rien parce que je ne vais pas dire de bêtises demande à un magasin ce sera plus simple je suis désolé Léothèque-Crosser quand je change l'orientation du collimateur la croix n'est plus au même endroit je l'ai collimaté ah bah tiens Jupiter alors donc elle loco on a répondu Richer, Chrétien et Newton comment ça fonctionne un correcteur de coma concrètement demande d'Ibrome donc un correcteur de coma son rôle il y aura un épisode un jour sur la chaîne c'est que ton miroir il est parabolique et tes rayons convergent comme ça sur ton miroir donc en fait ils vont venir converger vers ton plan focal et ce qui se passe c'est que ton plan focal et bah en fait la mise au point elle est le correcteur de coma en fait il fait deux rôles il fait un aplanisseur et un correcteur donc ton plan focal n'est pas parfaitement est plutôt courbé donc l'aplanisseur va le corriger comme ça d'une part et le correcteur de coma il fait le fait que les rayons qui viennent de donc quand t'es pile poil dans l'axe tout converge parfaitement et ça c'est l'étoile qui est au centre de ton image quand t'es décalé et bien tu vois bien que la partie basse de ton miroir pour aller en haut la lumière a plus de distance à parcourir que quand la lumière elle provient d'ici pour aller sur cette partie là de l'image et donc en fait tu vas avoir les rayons du fait de cette variation d'angle ne vont pas converger au même niveau donc le correcteur de coma il vise à corriger que les rayons qui arrivent comme ça par rapport aux rayons qui arrivent comme ça convergent tous au même niveau donc c'est un calcul très très savant d'association de lentilles pour faire cette correction d'où le prix de certains correcteurs qui peut aller à 250 euros voire plus alors donc si tu défiltres à 60D est-ce que j'aurais le même résultat qu'un DA et des recommandations pour un petit budget 60D 7D 70D alors oui tu auras le même résultat qu'un DA avec une différence c'est que si tu ne l'as pas refiltré c'est-à-dire si tu n'as pas remis un verre transparent spécial qu'on trouve chez Bader ou chez Astrodon et qui refilite quand même correctement les infrarouges et bien tu n'auras plus la possibilité de faire la mise au point à l'infini avec certains objectifs d'appareil photo parce qu'en fait tu as retiré du verre devant le capteur et donc les rayons convergent un tout petit peu trop tôt quand tu es à l'infini vis-à-vis du plan focal du capteur sinon tu vas avoir à peu près la même chose qu'un 60DA effectivement je ne sais pas si le 60DA a des spécificités logicielles par rapport au 60D mais en tout cas c'est ce que tu aurais quel appareil photo te conseiller c'est très difficile pour les petits budgets parce qu'ils sortent régulièrement des appareils photo et globalement les plus anciens forcément leur cote à l'occasion baisse donc ce n'est pas évident moi ce que je remarque c'est que les nouveaux appareils photo généralement sortent avec de plus en plus de millions de pixels aujourd'hui on est sur du 24 millions de pixels en APS-C et du 61 millions de pixels en full frame demain on sera sur du 31 millions de pixels en APS-C Sony a déjà annoncé la datasheet d'un capteur donc le marché va aller sur des capteurs des pixels de plus en plus petits par contre le marché est en train d'annoncer ce qu'on appelle les quad-buyers donc ça un jour je ferai un épisode aussi là-dessus c'est que au lieu d'avoir des pixels rouges enfin verts rouges ouais non rouge vert vert bleu par exemple ça va être un groupe de 16 et non pas de 4 où il va y avoir 4 verts enfin 4 rouges 4 verts 4 verts 4 bleus et donc on va pouvoir travailler avec de la résolution quand on a beaucoup de lumière ou additionner par groupe de 4 pour former virtuellement des gros pixels quand on a de la basse lumière ça c'est annoncé pour le A7S III de chez Sony en tout cas c'est la rumeur qui court et on commence à avoir ça aussi sur des smartphones modernes ça va dans le sens d'avoir une meilleure sensibilité quand est-ce que ça arrivera sur des APS-C qui nous permettra d'avoir donc virtuellement un APS-C de 31 millions de pixels par exemple mais qui va pouvoir être réutilisé avec une résolution inférieure aux alentours de 8-10 millions de pixels mais avec une super sensibilité et un rapport signal sur bruit hyper intéressant peut-être mais aujourd'hui je ne sais pas te dire mais la rumeur qu'il y a sur le A7S III c'est que tu vas pouvoir travailler à 61 millions de pixels comme le A7R IV mais par contre tu vas pouvoir également le configurer en 15 millions de pixels avec le Quad Bayer et avoir l'équivalent de gros pixels et d'avoir en gros les mêmes niveaux de sensibilité à peu près qu'un A7S donc avec le travail en low light qui sera hyper intéressant mais aujourd'hui je ne sais pas trop dire un petit peu c'est pas évident il y a des gens qui font des tests sur les rapports signés sur bruit des appareils et tout j'aimerais beaucoup avoir le budget pour pouvoir me la jouer Labofna qui est testé tout ce qui sort et tout ce qui existe sur le marché et pouvoir faire des tests comparatifs mais je n'ai pas ce budget malheureusement alors tiens astrophotographie ce soir on va shooter la nébuleuse du croissant plutôt en deuxième partie de nuit quand même parce qu'elle est encore très très basse au coucher du soleil mais c'est pas non non là il faut aller en général elle est quasiment aux unites au moins d'août juillet août elle est quasiment aux unites c'est ça pour moi il faut plutôt shooter dans les galaxies de la vierge il y a des très très belles choses les galaxies du lion de la vierge les galaxies de la grande ours des chiens de chasse là tu as des super cibles c'est ça qu'il faut shooter actuellement alors c'est une ZW combien celui qui a le Cédestron je pense que tu as dû répondre Cédric oui ok encore une vidéo sur les caméras CMOS il y a tellement de paramètres différents qui les caractérisent bah écoute Sylvain j'ai déjà fait des épisodes sur le fonctionnement des caméras CMOS et tout ça et CCD il faut que je sorte effectivement l'épisode sur quels sont les modèles à choisir c'est à dire vraiment un test comparatif des modèles j'attendais d'avoir un peu plus de recul sur la 533 qu'à Cédric justement mais là aussi chaque cas est un petit peu unique c'est un peu comme le choix des télescopes mais un jour ça sortira Mach 150 sort 50 mm mais les barlots x3 sont en 31,75 du coup les oculaires je ne sais pas quoi prendre bah écoute pour le Mach 150 tu vas prendre la plus grande focale que tu pourras avec un champ apparent agréable en 2 pouces pour avoir le plus faible grossissement possible et la plus grande pupille de sortie possible le rapport focale sur diamètre est à 14 je crois un truc comme ça 13 ou 14 donc tu multiplies par 6 tu vois que tu n'arriveras pas à trouver les oculaires qui vont convenir donc tu vas peut-être trouver un 55 mm avec 50 degrés de champ apparent mais et après tu fais des sauts de 2 en 2 jusqu'à aller bah un oculaire de 14 mm environ qui correspondra au grossissement déjà une fois D de ton instrument mais à un moment donné il va falloir songer avec un Mach 150 à avoir un ADC cet été ne sors pas sans ton ADC je vais faire un j'ai intérêt à ne pas me planter sur le prochain épisode Johan je veux un ADC je veux un ADC voilà les barlots en 50 existent mais plus chers mais je ne vois pas l'intérêt d'une barlots sur un tube qui est déjà à F13 c'est à dire que tu mets sur un Mach 150 à F13 ou F14 tu mets directement la ASI 224 ou la QHY 224 couleurs et tu n'as pas à t'embêter parce que tu es déjà sur l'échantillonnage optimal par rapport au rapport focal sur diamètre de l'instrument alors j'ai vendu mon 250 Skywatcher pour passer à un Explorer Scientific 400 j'aimerais savoir si les miroirs sont de bonnes qualités ou s'il faut les faire reprendre pour tirer le maximum du diamètre bah écoute Stéphane il faudra déjà le tester un minimum le comparer à d'autres industriels mais effectivement par rapport au budget tu es sur un télescope à 2000 euros quand tu vois le prix d'un miroir primaire artisan c'est 2600 euros je crois 2700 euros à un 400 chez Mirosphère donc alors il y a le prix de la matière parce que lui il les vend avec des verres comme du Suprax du Quartz ou du Zéro Dur c'est pas du BK7 made in China mais quand même donc oui il y a un gap mais tu peux déjà bien t'éclater avec ton 400 mm avant de le faire retailler mais à un moment donné dans un ou deux ans ça vaudra peut-être le coup de le faire oui il faut le tester d'abord la première qualité d'un instrument c'est la qualité du ciel Olivier Noël tu as tout à fait raison alors donc après je continue un peu les questions tout le monde alors une question à CDL c'est combien coûte un troc 200 300 mm de diamètre merci de me répondre ça fait plus d'un mois de vous je vous fais mes excuses pour pas trop t'avoir répondu plusieurs choses tu me demandais savoir si je vendais un télescope je n'ai pas le temps de de travailler pour enfin j'ai pas le temps de fabriquer un télescope et de le vendre actuellement très clairement je n'arrive déjà même pas à faire les dernières évolutions que je veux faire sur celui-là en même temps que tous les épisodes que je sors actuellement je vais avoir la structure d'un 300 à vendre et je pense que les miroirs je vais les vendre dans la structure originale du 300 donc c'était un 300 1500 de chez Midlight Bridge par contre combien ça coûte de fabriquer son propre Strox tout dépend des miroirs le gros du prix du miroir je l'ai montré sur le choix des télescopes le gros c'est les miroirs alors si tu les trouves d'occasion c'est sûr que ça va abaisser la facture après ce qui va coûter cher il y a les tubes de carbone tu peux t'en tirer pour 80 euros c'est 10 euros le tube à peu près chez Decaton pour des tubes de 8 ça va jusqu'à 300 mm de diamètre pour un stroke au delà de 300 mm il faut prendre des tubes beaucoup plus costauds parce que tu ne peux plus faire des tubes cintrés tu es obligé de faire des tubes de roi et là tu es sur des tubes de 14 voire 16 mm au minimum donc la facture là elle décolle carrément donc après tu as 80 euros de tube tu as la visserie la visserie il ne faut pas l'acheter chez Casto ça coûte un bras il faut carrément tout simplement des petites vis moletées etc tu les achètes en Chine chez AliExpress ou chez Amazon ça coûtera beaucoup moins cher ton porte-oculaire et bien un porte-oculaire qui marche très bien pour les strokes c'est le petit alors je ne sais pas où il est le petit badère hélicoïdal voilà mais il y a toute une playlist où je donne des prix je donne des prix sur les miroirs etc c'est une playlist qui s'appelle fabriquer votre télescope Stroke donc face à ça je t'invite à aller voir cette playlist où tu as déjà énormément d'informations tu as des liens sur là où tu peux acheter tes miroirs et tout ça qui vont répondre déjà à tes questions et des indications sur la structure et tout après tu prends les différentes pages web et elles sont en lien dans les descriptions des épisodes sur les plans du stroke au plan des choses comme ça mes épisodes viennent en complément des strokes au plan parce que j'ai trouvé que dans ces sites là il y avait des informations qui manquaient il y a le blog Futuration sur la construction du stroke et tu as le site de Pierre Stroke tu as les plans pour la découpe numérique sur le site du Magnitude 78 qui est le site internet de Pierre Stroke donc tu as tous ces éléments là pour pouvoir t'aider le prix au global d'un stroke est à peu près le prix du même Dobson que tu trouveras dans le commerce je dis bien à peu près c'est pas non plus figé de brut de dur alors ensuite vous pensez à tes objectifs genre 150-600 avec une monture bien évidemment alors Romain tu pourras voir avec Pascal Tiger Lefebvre qui image effectivement avec un bon téléobjectif photo il y a la possibilité effectivement de faire des bons trucs mais les téléobjectifs photo il vaut mieux quand même éviter les zooms parce que ça multiplie les lentilles donc c'est toujours un petit peu moins bon quand même c'est un peu ce que je disais du coup je lui coissais plutôt le Samyang sa 35 parce que là comme on est sur une focale fixe t'as pas de problème de mise au point pardon focale fixe le Samyang 135 il a une focale fixe donc quand tu fais ta mise au point après elle ne bouge plus alors qu'avec les zooms des fois tu sais ça bouge ah oui c'est effectivement les poids globalement de la mécanique du zoom oui effectivement quand on utilise un objectif d'appareil photo pour une séance longue en astrophoto on met toujours un scotch pour bloquer la mise au point et bloquer les trucs et on vérifie la mise au point parce qu'elle va varier aussi avec la variation de la température c'est important voilà mais donc on peut quand même faire de la photo après il faut que la monture suive quand même astrophoto sans goto Martin oui l'astrophoto est possible sans goto moi je n'ai pas de goto là dessus j'ai des cercles de coordonnées je les ai montré dans l'épisode sur quel télescope acheter j'ai des cercles de coordonnées j'utilise Sky Safari et qui m'indique les coordonnées sur mes cercles tout simplement ça marche très bien quelle marque modèle de filtre astro pour supprimer au mieux la PL Sylvain alors quand on fait du CP en milieu pollué là dessus tu as les Skyglow et les CLS je crois qui sont des filtres assez généralistes qui vont plutôt bien filtrer les lampes à vapeur de sodium et qui vont laisser passer tout le reste ça marche déjà pas trop mal tu as l'UHC qui est plus violent enfin qui est plus sélectif par contre les étoiles vont devenir bleu-violette parce qu'on a vraiment viré tous les jaunes et les orangés par contre ils sont très bien pour donner beaucoup de contraste aux nébuleuses et tu peux même les utiliser quand tu n'as pas de pollution lumineuse en fait ça va redonner du contraste à tes nébuleuses parce que le fond de ciel n'est jamais totalement noir donc voilà moi personnellement j'ai donc un peu tout cet ensemble là hop ils sont là ça c'est mes groupes de filtres donc vous avez ma barre pour le planétaire et ma barre pour le ciel profond alors j'explique pour le planétaire j'ai là rien j'ai pas de filtre alors je peux le mettre ou sinon j'ai un UV-UHR cut je peux le mettre ou pas là j'ai un gris neutre 13% pour la lune un rouge Bader 610 ça c'est pour la lune également et c'est pas mal pour certaines planètes comme Vénus et autres donc ça apaise énormément la turbulence et ça c'est un Bader continuum pour l'observation du soleil avec filtre de pleine ouverture bien sûr en ciel profond qu'est-ce que j'ai ? en ciel profond j'ai de nouveau un clear totalement clair ensuite j'ai un CLS non c'est un Orion Sky Glow pardon qui est un peu généraliste là j'ai l'UHCS de chez Bader et là j'ai un Oxygen 3 de chez Bader également celui-là laisse passer vraiment que l'oxygène là il faut quand même du bon ciel il faut avoir les yeux bien ouverts et tout ça parce que là il passe plus beaucoup de lumière ça c'est plutôt conseillé à partir de 300 ou 400 mm donc très clairement je te conseillerais ces deux là éventuellement un CLS mais surtout l'UHCS essaye l'UHCS après tu vois si les étoiles bleues te gênent et bien il faut éventuellement utiliser un Sky Glow ou un CLS sinon tu utilises l'UHCS l'UHC on pose aussi la question quelquefois l'UHC est encore un peu plus sélectif que l'UHCS alors je m'excuse s'il n'y a pas trop de contraste en fait c'est tout simplement parce qu'il y a le soleil il y a le soleil ouais attends je vais voir si je peux pas faire un petit bricolage là voilà ouais vous arrivez à me voir moi je me vois plus en feedback mais c'est pas très grave comme ça là vous avez une image qui est quand même un peu plus contrastée alors on va continuer Astronomix c'est de la super marque bien sûr c'est plus cher mais déjà Bader c'est bien alors je peux peut-être répondre à une question de Westside qui va me dire quel filtre j'utilise en même temps je vais le montrer à la caméra je vais le chercher ok vas-y alors je prends une autre question toujours Westside justement cgxi placé sur mon balcon appartement le problème c'est que quand je fais de la goto les vitesses passent à 9 c'est chiant là je sais pas te dire pour le bruit alors Westside j'utilise un filtre quad band en fait c'est un filtre alors je le montre à l'écran de Charles Tahir Astro donc c'est celui-là que j'utilise donc en fait c'est un filtre qui est très sélectif mets le plus devant ton visage parce qu'il y a moi devant ah pardon non non mets le de l'autre côté voilà et là tu peux rapprocher alors attends ok hop comme ça voilà un peu plus vers toi voilà donc c'est celui-là que j'utilise en fait c'est un filtre très sélectif en fait qui ne laisse passer que quelques bandes et pas enfin voilà il est très sélectif donc l'avantage c'est que alors il est dédié aux nébuleuses en fait donc il fait à la fois donc anti-pollution lumineuse puisqu'il bloque tout ce qui est lumière des lampadaires quoi alors ce filtre-là existe en deux versions donc ça c'est le quadband et il y a aussi le triband le quadband forcément il laisse placer un peu plus de lumière et donc il est dédié justement comme moi j'utilise une caméra couleur la 633 MC c'est un très bon couple en fait entre la caméra et ce filtre-là alors ensuite je voudrais ma caméra planétaire du visuel assisté et l'initial autoguidage actuellement j'ai un Dobson 305 Flex Tube et un 1300D Astrodon Florian pour l'autoguidage c'est la T7 Astro Monochrome ça c'est elle est top après si tu veux faire de la photo planétaire les 224 comme la Asie 224 MC ou la QHYCCD 224 couleurs donc c'est QHY5 III 224 C voilà avec ce chip IMX 224 couleurs de chez Sony ça marche super bien ça il n'y a pas de doute là-dessus donc voilà je continue de voir un petit peu quelle caméra mono avec une roue à filtre diviseur optique 200-800 écoute après c'est 91 Astro qui demande avec roue à filtre et tout ça quelle caméra photo il y a une caméra qui fonctionne quand même très bien c'est la ZW Oasis 178 MM qui marche très très bien pour la photo donc du comment dire pour la photo du ciel profond après moi j'ai envie de te dire va regarder sur Astrobin par exemple quelles sont les caméras utilisées par les gens et regarde qu'est-ce qu'ils ont un peu comme setup voilà mais la 178 elle fonctionne bien après est-ce qu'il y a vraiment mieux est-ce que la 533 tu l'as en couleur ou en monochrome toi ? alors elle n'existe qu'en couleur cette caméra elle n'existe qu'en monochrome comment savoir alors t'as acheté un 500D d'occasion donc Carolius 71 comment savoir s'il est défiltré ? c'est simple quand tu te mets en balance des blancs Sun soleil tu fais une photo si elle est toute rosée c'est qu'il est défiltré si les couleurs sont normales c'est qu'il n'est pas défiltré c'est aussi simple que ça différence notable entre le Orion X-T8 et le Skywatcher 203-1200 alors Orion a une bonne réputation en qualité de miroir très clairement là on parle de Orion Etats-Unis on ne parle pas de Orion Optics Angleterre qui là par contre ne sont pas toujours très bons en tout cas c'est ce qu'on m'a dit là-dessus le Skywatcher 203 s'il s'agit des dernières séries où ils annoncent qu'ils sont faits en miroir qu'est-ce qu'ils annoncent ? Pyrex et avec un alors ils annoncent un lambda sur 8 en fait le PTV 75 c'est pas du lambda sur 8 mais bon très sincèrement donc ça c'est Mike Sant JNS très sincèrement je veux bien faire la comparaison parce que là ça va être difficile de dire quand même il va y avoir match mais Orion fait du très très bon boulot ça c'est clair alors Vincent qui répondait pour l'appareil H-Alpha il suffit de photographier une nébulieuse dans l'arrêt H-Alpha oui c'est une bonne remarque alors est-ce que tu vois d'autres questions intéressantes ? vas-y tu peux y aller par oral j'aimerais beaucoup que je réponds en live en fait alors un 200-1200 à transformer en stroke demande Roxas oui c'est possible la difficulté c'est que tu vas avoir des tubes assez longs puisque tu es à F6 donc là il vaut mieux essayer d'avoir une base qui soit quand même assez large parce que la structure du stroke les tubes travaillent au cube de la hauteur et au carré de la base divisé par le carré de la base donc en fait plus ton rapport focal sur diamètre est long plus c'est difficile d'avoir une structure qui tienne très très bien pour un stroke donc tu prends des tubes de 8 mm au minimum et il faut voilà il faut faire une base quand même un petit peu large et pas faire un truc hyper proche de ton miroir mais ça vaut la peine en termes de transportabilité très clairement pour partir en vacances c'est l'idée à la limite le reste du temps tu remets les miroirs tu t'achètes juste un secondaire parce qu'il faut le coller sur le il faut le coller sur le support de secondaire mais ton primaire tu le passes de l'un à l'autre suivant les besoins alors quelle est votre meilleure astuce pour faire la meilleure mise au point sur le soleil demandez Eric c'est très difficile moi je ne suis pas un expert du soleil moi j'ai envie de te dire que déjà pour faire une mise au point sur le soleil tu peux utiliser le bord ça peut t'aider si tu as une tâche solaire là ça peut vraiment aider après si tu as un très bon instrument tu peux essayer de te baser sur les grains de bailly mais ça va être dur alors je ne sais pas si tu te souviens quand on a fait le live le 11 novembre moi j'ai galéré à faire la mise au point au début moi aussi et en fait le problème c'est que même si tu te bases vraiment sur le limbe ou le bord du disque la mise au point elle n'est pas parfaite parce que si jamais tu as une tâche solaire en plein milieu du disque tu verras que la mise au point n'est pas identique entre le bord du disque et le milieu de toute façon le bord du soleil n'est pas strictement froid non plus et un plus est-ce que c'est utile d'utiliser une barre l'eau x2 pour le ciel profond c'était là c'est trop voilà cet été ne sort pas sont en ADC c'est à dire que moi quand j'observe des cibles du ciel profond assez basses à fort grossissement j'utilise une barre l'eau et un correcteur de dispersion atmosphérique donc le ciel profond c'est fonction de ta cible de ton diamètre du grossissement que tu veux obtenir etc c'est sûr que d'ajouter une barre l'eau ajoute toujours un petit peu de diffusion par contre si c'est pour utiliser un ADC ça vaut le coup c'est à dire si tu utilises un 5 mm sur un tube à rapport focal sur diamètre 5 mm si tu utilises un 5 mm tu auras une certaine image si tu utilises un 10 ou un 15 avec une barre l'eau x2 ou x3 tu vas ajouter un petit peu de diffusion donc c'est toujours un petit peu moins bon en revanche si tu mets un ADC entre les deux tu avais perdu en termes de diffusion mais tu vas regagner parce que tu vas avoir corrigé la dispersion de l'atmosphère alors je pense aussi que ça c'est bien pour le planétaire mais je pense que pour le ciel profond en fait les astrophotographes utilisent les barre l'eau justement pour avoir pour s'adapter au bon échantillonnage de la caméra donc des fois ça peut être une barre l'eau de 1,5 ça c'est mon épisode la règle d'or de l'échantillonnage voilà je pense que c'est plutôt pour ça qu'ils utilisent les barre l'eau assez profond alors tu perds quand même énormément de lumière c'est sûr oui dit Vincent tu multiplies par 2 tu multiplies par 2 bah ta lumière elle a une barre l'eau x2 ton image est 4 fois moins lumineuse très clairement puisqu'elle est étirée par 2 et par 2 voilà existe-t-il un ADC 2 pouces alors les ADC existent en M42 par contre non même si tu prends je l'ai vu là en fait finalement si tu prends tu vas tout de suite comprendre le truc je vais te montrer la taille des prismes du Pierrot Astro par rapport au coulant d'un oculaire en 2 pouces tu l'as ? voilà je l'ai c'est Pascal Tiger qui m'a prêté le sein il faut que je lui rende donc voilà la différence entre les deux j'espère que c'est bien visible donc là vous voyez que les prismes sont beaucoup plus petits que le diaphragme d'entrée d'un oculaire en 2 pouces donc si je le mets comme ça et bien quand je regarde dedans je vais diaphragmer mon image j'aurai rien en périphérie donc la question elle est pas idiote simplement quand on voit déjà de faire un bon ADC le prix que ça coûte en 31,75 le jour où tu veux en faire un en 2 pouces et bien ça va douiller vas-y je te laisse répondre à une question le temps que je le re-range il y a TheFleur qui nous dit si on a déjà parlé d'Obson 250-300 mm alors je suppose qu'on a dû évoquer déjà des diamètres d'Obson mais je sais pas pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire avec ouais je parle des différentes moi je parle dans le choix des télescopes après c'est toujours une question de prix bien évidemment plus ton prix plus ton budget est élevé plus tu peux monter en prix quoi voilà mon père a récupéré un 114 000 il me demande ce que ça vaut au niveau observation alors Valérian je pense qu'il s'agit d'un Dobson court 114 500 avec une barre l'eau intégrée alors c'est pas top parce que le miroir il est sphérique et t'as une barre l'eau qui est pas forcément de très très bonne qualité donc j'avais vu sur un groupe Facebook je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait récupéré ça et qui avait entrepris de vouloir faire sauter la barre l'eau de façon à pouvoir l'utiliser en 114 500 et là à la limite bon tu peux faire de l'observation à faible grossissement pour du ciel profond mais très sincèrement regarde mon épisode sur le choix des télescopes je parle des pièges des télescopes Newton qui sont ce que j'appelle les faux longs en fait donc un tube court avec un long rapport focal sur diamètre le porte-oculaire est en 3175 et le problème c'est que tu peux pas avoir des faibles grossissements pour le ciel profond et tu peux pas avoir de forts grossissements pour le planétaire donc c'est pas top dans les deux domaines mais on peut quand même s'amuser un petit peu à mon avis il faudra essayer de voir si on peut pas faire sauter la barre l'eau sans le casser est-ce que le Dobson GSO 150 vaut le coup si on doit rajouter des oculaires etc pour le transport n'est-ce pas trop contraignant même de le déplacer à côté de chez soi alors The Fleur je comprends pas trop la question sur le Dobson GSO 150 effectivement les oculaires d'origine plus tu montes en gamme sur les instruments à un moment donné tu vas tomber sur des oculaires que t'as même pas besoin de changer j'ai donné un exemple dans l'épisode sur le choix des oculaires mais sinon un Dobson 150 c'est déjà très très sympa après le Dobson 150 1200 le problème c'est que le rapport focal sur diamètre est élevé je crois qu'on est pas loin de 8 alors est-ce que l'image l'image est peut-être un peu moins volée que tout à l'heure ça va le problème c'est que le tube va pas évoluer vers l'astrophoto c'est pour ça que les petits Dobsons de table 150-750 je les trouve mieux parce qu'eux on va pouvoir les faire évoluer vers l'astrophoto alors je vais craquer quelle monture choisir les accessoires indispensables à prendre avec Lucas bon je pense qu'il se répondait je pense que peut-être c'est le profond pour les petits objets genre petites nébuluses planétaires oui Eric c'est tout à fait exact après ça dépend c'est à dire que M57 au Zenith je vais l'observer avec un oculaire de 5 mm je vais plutôt utiliser mon Aglaire 5 parce qu'au Zenith quasiment j'ai pas de problème de dispersion atmosphérique si par contre je veux observer un truc très bas sur l'horizon et je veux effectivement le résoudre je pense par exemple à un amas globulaire dans le Lièvre ou aller travailler sur le trapèze d'Orion ou autre là je vais peut-être plus travailler avec un montage avec un oculaire de plus longue focale une barre l'eau x3 et un ADC voilà là ça va pour moi ça va dépendre de la hauteur de la cible en fait alors le porte-oculaire avec des multiplications un dixième est-il un accessoire obligatoire super bonne question écoute en photo avoir une mise au point très fine est indispensable en photo planétaire encore plus parce que tu vas utiliser une barre l'eau donc tu vas multiplier par 3 l'effet de la variation de ta mise au point donc oui en photo c'est très utile d'avoir attends je vais remettre mon petit cache pour avoir un meilleur contraste quand même j'espère que ça ne vous gênera pas trop ouais bon c'est pas trop mal donc donc oui en photo non voilà en photo 10 multiplications par 10 c'est très utile en observation ça va être utile aussi en observation planétaire puisque tu vas travailler en barre l'eau plus ADC etc globalement c'est très utile dans tous les cas de figure j'ai envie de dire maintenant c'est toujours un peu plus cher alors alors Pascal qui me demande entre un 157 150 f5 et un 200 800 f4 tu gagnes combien en signal ah t'es sympa mon Pascal là ben là il faut faire vraiment des maths parce qu'il faut calculer entre les surfaces d'un côté et puis l'échantillonnage en fait il faut calculer l'échantillonnage que tu as sur l'un et sur l'autre d'accord et donc t'as l'échantillonnage et t'as la surface etc putain ça va être violent je te ferai le calcul en off Pascal là on peut pas trop faire donc the floor dobson 250 300 ouais c'était peut-être par rapport à ce qu'on disait plus haut je sais plus trop dire voilà voilà alors Erwan bien bonne question Erwan Legac j'ai un Newton 254 200 donc à F 254 200 ça nous fait F4 et quelques d'accord presque F5 j'aimerais donc un oculaire de 28 mm pour un grossissement équipupulaire oui c'est pas mal ai-je besoin d'un correcteur de coma si oui est-ce que ça affecte le grossissement au final alors certains correcteurs de coma introduisent une très légère augmentation font un peu une barleau 1,1 par exemple oui ça c'est vrai par contre le correcteur de coma va te permettre d'avoir la coma elle est plus prononcée à mesure qu'on est loin du point focal enfin de l'axe optique or quand tu es à faible grossissement là tu utilises la totalité de ton coulant donc c'est sûr que là là dessus tu as plus de coma ici que tu n'en as ici tout simplement donc effectivement ça vaut le coup d'avoir un correcteur de coma ça peut être ça peut être intéressant très sincèrement après la pupille de sortie bon ben voilà il faut regarder il y en a certains qui multiplient quand même un tout petit peu la focale alors Proso qui répondait la vidéo de Mathieu que j'ai regardé la collimation avec HD sur une étoile est très perfecible car le correcteur intégré déforme tout ouais bah Proso je ne sais pas te répondre c'était ton Schmitt casse-grin je ne sais pas te répondre là dessus je suis désolé combien acheter un Dobson XX14i de chez Orion je voudrais savoir si vous pensez la qualité des miroirs et bien les miroirs Orion des Dobson haut de gamme de chez Orion donc ça c'est les i c'est les un télescope c'est ça c'est les goto il me semble et bien là on est sur des miroirs de très bonne qualité Franck Grier on a reçu et il a carrément dit voilà ça y est hop j'ai pu retirer ça il a carrément dit à son propriétaire écoute j'ai testé ton miroir par rapport au prix que je vais te facturer pour repolir ton miroir ça va quasiment rien t'apporter donc les miroirs des Orion haut de gamme sont vraiment très bons et il n'y a pas il n'y a pas tellement de doute alors quel conseil donneriez-vous pour la construction d'un observatoire je suis à la campagne Auvergnat peu soumis à la position lumineuse merci pour ce live et la qualité de la chaîne alors Laurent bah écoute moi j'ai envie de te dire profite déjà bien effectivement de te faire un observatoire ça vaut le coup quand on a des telles conditions ah bah carrément je crains quand même sur moi j'étais en Auvergne j'ai trouvé que j'avais un signe qui n'était pas super top après c'était c'était peut-être l'été c'était peut-être le site sur lequel j'étais je ne sais pas j'étais à Saint-Sauve d'Auvergne pas très loin de la Bourboule et du Puy-de-Sensy voilà enfin la construction d'un observatoire je ne suis pas un grand spécialiste je t'invite à aller sur le groupe Facebook qui s'appelle Astro Matos et tu contactes Freddy Bourgeois qui a fabriqué le C1 je pense que ce sera le meilleur conseil que je peux te donner Romain tu as répondu à Romain Cédric en disant je vais laisser Christophe donner son avis oui je ne sais plus c'était pour c'était justement la question du téléobjectif tu sais là le zoom téléobjectif pour le mettre sur une petite monture ou pas Vincent Astrophotographie qui va aller préparer son matériel pour ce soir enfin le Stelina le diamètre est limité la focale aussi ça coûte plus cher au final alors Erwin je suis d'accord c'est à dire que le Stelina je pense que toute la partie quand même électronique monture et tout ça il y a un super boulot qui a été fait sur toute la partie logicielle 80 ED effectivement c'est un tube qui est un petit peu limité j'ai envie de dire qu'un Big Stelina avec un 200-800 Newton à l'intérieur ça peut être monstrueux alors ça fait un truc gros comme ça mais ça pourrait être super top ça pour moi j'ai pas tellement de doute alors Lucas qui demande quel accessoire acheter lors de l'achat d'un nouveau télescope et bien Lucas tu vas être déçu et je vais te dire aucun aucun pourquoi parce que quand tu achètes un télescope tu vas mettre tout ton budget pour avoir le meilleur télescope possible et notamment un gros diamètre parce que c'est quand même le diamètre qui te fait la taille de l'image sur ton oeil et donc effectivement la luminosité globale de ton image donc si tu as un budget par exemple de 500 euros je préfère que tu mettes tout sur un Dobson 250 plutôt que tu ailles basculer une partie de ton budget sur des accessoires et te prendre un Dobson 250 ça vaut beaucoup plus le coup d'avoir un Dobson 250 donc très clairement le budget tu mets tout la première année sur l'instrument et après tu iras sur des accessoires les oculaires de base qui sont livrés avec les Dobsons alors les 150 750 je sais pas trop mais à partir de 200 mm et tout ça sont quand même assez utilisables au bout de 6 mois tu achètes éventuellement un oculaire et tout ça mais voilà il n'y a pas de doute alors on continue existe-t-il un type de télescope de gros diamètre qui permet de faire de la photo du ciel profond sans aigrettes c'est 14 c'est joli les aigrettes moi j'aime bien les aigrettes mais c'est subjectif tu vas pas me dire que tu vas tendre des fils de pêche devant ton télescope tout ça quand tu utilises l'hyperstar tu auras forcément des aigrettes sur un chemin de casser pourquoi ? parce que sauf si ton appareil photo mais si tu mets une caméra t'auras forcément le fil de caméra qui va passer ouais ça va pour faire grand chose c'est pas moche quoi c'est pas moche tu me diras ton appareil photo il a des trucs enguleux il a une structure de caisse enguleuse donc il va faire il va faire des fronts il va faire des fronts donc ça va faire ça va faire des aigrettes les aigrettes il faut bien en fait il faut bien comprendre quand t'as ton aigrette comme ça c'est le fait d'avoir coupé le champ de plaie de lumière qui passe paf qui fait une diffraction un effet d'interférence sur la lumière donc même un carré comme ça même un carré comme ça va t'en faire allez on continue un ADC 2 pouces donc on a répondu est-il possible de mettre un Omegon Advanced Series sur une monture EQ5 le problème c'est toujours la même chose c'est le le poids de l'instrument sur une EQ5 je pense que tu dois parler d'un Omegon peut-être 150 1200 ou Omegon 200 1200 et la EQ5 elle va souffrir quand même donc Infinity Vape je te le déconseillerai voilà donc je tombe sur le commentaire on est en train de rattraper on a juste 50 minutes de retard voilà la Star Adventure est équipée d'un port ST4 est-ce que l'on peut et qu'elle ne peut autoguider que sur l'axe d'ascension droite l'autoguidage va-t-il alors le coup je ne sais pas trop te dire via Alpina mais c'est vrai que c'est une bonne remarque c'est vrai qu'elle ne peut autoguider qu'en ascension droite si elle a de l'erreur périodique ça vaut le coup mais bon il faut de toute façon une bonne mise en station sinon tu vas perdre ton étoile guide à un moment donné votre ciel au vernis est un très bon ciel sachez que pour un bâtiment qui dépasse 20 mètres carrés un permis de construire est obligatoire ah bonne remarque de Cédric ok ça marche le climat oui parce que je ne sais pas quand il parlait d'observatoire s'il parlait vraiment d'un gros observatoire ou d'un truc amateur et c'est pour ça que je lui disais voilà il faut quand même il y a des formalités à connaître ou alors faire son petit observatoire dans son jardin avec une commande de jardin ça marche très bien aussi alors Robin Boussma qui demande est-ce qu'on a les mêmes résultats avec une Daitaizon T7 et une ZW Oasis 120 MC et bien oui parce que c'est le même capteur et c'est les mêmes drivers au niveau de la qualité de l'électronique et bien elles ont même le même défaut c'est-à-dire que tu as un petit tramage qui peut apparaître sur ces caméras c'est un truc qui est connu alors je vais acheter un 130 un 130 900 Skywatcher je te demande si c'est un bon coup pour la planète Terre alors Corentin 130 900 c'est un alors tu vas l'acheter il va être vendu sur une petite monture équatoriale tu vas pouvoir éventuellement faire un petit peu de photos planétaires avec une caméra planétaire comme ça etc mais c'est un télescope tu vas pas vraiment pouvoir faire de photos du ciel profond surtout que tu as un porte-cuillère en 31 75 et la monture est trop frêle pour du ciel profond donc réfléchis bien et moi j'irais plutôt acheter un 150 750 mais après c'est les questions de budget Max 127 monté sur une azimutale GTI pour la visu et peut-être de la photo en pose ultra courte pour du planétaire alors Raphaël Guillaume pour ta question sur un Max 127 le principe de la photo planétaire c'est de la pose courte mais c'est un film c'est à dire que tu vas rester jusqu'à 10 minutes sur ta cible et si ta cible a une rotation comme ça pendant tes 10 minutes ou comme ça enfin je sais pas dans quel sens est encodée la vidéo pour toi et bien si t'as cet effet de rotation quand tu vas vouloir réaligner tes images tu vas avoir un problème alors sur Jupiter tu vas être limité de toute façon on s'arrête à 90 secondes max à cause de la rotation de la planète sur elle-même et t'as du détail sur Mars tu vas pouvoir faire un tout petit peu plus longtemps mais pas tellement parce que Mars elle tourne sur elle-même quand même en je sais plus ou moins 24 heures il me semble de mémoire je sais plus trop sur Saturne t'as quasiment pas de détails à observer sur la rotation donc tu peux rester 10 minutes mais ta Saturne au global elle va faire ça donc tu vas pas pouvoir réaligner les trucs et la rotation de champ sur Jupiter ne pose pas de problème tu peux regarder même d'ailleurs des vidéos et des animations de David Dominé chez Yulud qui a filmé la rotation de Jupiter pendant des heures et tu vois Jupiter fait carrément ça dans le film donc ça passe mais il y a des planètes où on aurait envie de rester bien 10 minutes pour essayer d'avoir un maximum de photos parfaitement nettes et l'attention pour Jupiter il faut quand même faire des films assez courts ouais c'est 90 secondes pour Jupiter mais pour les autres pour les autres tu peux rester plus longtemps Mars faut pas rester non plus à mon avis pas plus de 3 minutes à mon avis mais donc ça c'est un truc à penser alors on continue encore un petit peu à descendre pour l'autoguidage ça a été un petit peu répondu utilisateur de C11 j'ai possédé une lunette 120 ED et je l'ai revendu ah Goldorago bah ouais t'as de la chance je valide 100 millions sur 35 ok aujourd'hui je voudrais reprendre une lunette de 120 mais du Takahashi ah bah oui c'est pas le même budget non plus après de mémoire il me semble avoir lu que Takahashi ne faisait plus du 120 je sais pas donc je pense que maintenant on peut la trouver qu'en occasion je crois mais alors entre une 120 ED Skywatcher et une Takahashi la différence est-elle très nette bah écoute c'est très simple Takahashi fait des alors hormis le prix les Takahashi melon les miroirs sont polis à lambda sur 16 non même lambda sur 20 par contre et pour les lunettes c'est le même ratio de qualité donc clairement elle sera bien au dessus en termes de qualité la Takahashi ça c'est clair quels sont les objets du ciel profond accessibles avec un Max 127 Johan bah c'est pas facile ça dépendra aussi de la focale de tes oculaires les petites nébuleuses planétaires tu pourras toutes les faire avec le Max 127 ça va passer pas de problème par contre les grosses nébuleuses ça va pas passer les amas globulaires ça va passer magnifiquement le Max 127 est top donc tous les amas globulaires tu peux y aller après les autres cibles les galaxies et tout ça bah il va falloir essayer M33 je pense que t'auras rien du tout par contre sur des petites galaxies comme M65 M66 tu dois pouvoir faire quelque chose mais voilà pour les amas pour les amas d'étoiles ce sera bon les amas ouverts par contre bon bah le problème c'est qu'ils risquent d'être tellement grands qu'ils te sembleront peu denses mais sinon ça va passer alors même question que Yohan avec un Mac 90 et ben tac 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 la réponse est la même exactement même si le Mac 90 reste limité quand même par son diamètre très clairement mais tu peux essayer des idées d'objets à photographier pour débuter avec un Skywatcher 200 000 sur une Asie 385 motorisé ou non et ben tu peux commencer déjà par les planètes et puis ensuite c'est clairement au niveau du ciel profond bah commence classiquement par les Messiers et tu dois pouvoir faire quand même pas mal d'objets avec les Messiers il n'y a pas de soucis voilà première réponse avec des pincettes le cas 1000 euros de budget Christophe Fouret alors pour du planétaire et ciel profond et aussi de la photo sachant que j'ai déjà le réflexe EOS R que faut-il prévoir en plus il faudra juste une bague alors c'est ce genre de bague là d'accord on appelle d'un côté la bague T2 c'est la partie et l'adaptateur T2 donc la bague c'est ça ben d'accord Cédric qui est relatif à la baïonnette de ton appareil photo et l'adaptateur soit au coulant 2 pouces soit au coulant 31,75 donc ça c'est qu'est-ce qu'il te faudra ensuite tu peux regarder j'ai des exemples de conflits qui sont montrés dans ma vidéo sur la partie quel budget choisir sur quel télescope choisir voilà tu auras des exemples mais voilà 1000 euros c'est quand même on peut commencer peut-être un 150 750 sur une EQ5 il faut essayer de voir éventuellement peut-être trouver de l'occasion etc mais ça va être difficile d'avoir un télescope qui fera vraiment bien les deux si tu veux bien faire du planétaire c'est le Mach 180 si tu veux bien faire du ciel profond pour moi c'est le 200 800 le best avec des petits capteurs pour moi tu vas avoir l'équivalent de ce que font les autres avec du 200 000 voilà alors et bien sûr la lune alors Romuald la différence entre un tube 157 150 et 200 000 quelle est la différence est-ce que ça vaut la différence de prix et tout déjà le 200 000 tu vas être obligé d'avoir une EQ6 plutôt qu'une EQ5 une EQ5 pour le 150 750 donc une très grosse différence de prix par contre qu'est-ce que tu vas voir de plus ton image elle va être 33% plus à luminosité égale à pupille de sortie égale 33% plus grande en X 33% plus grande en Y donc tu avais une image qui va être quand même plus grande effectivement en ciel profond ça c'est voilà c'est quand même intéressant oula alors Cédric tu vas devoir filer c'est ça oui oui c'est pour ça que je préfère te poser des questions dans le chat pour éviter de polluer la vidéo ouais bah ouais je le vois aussi quand même apparaître voilà écoute ouais alors dans ce cas là bah écoute Cédric merci pour ta participation ok je vais terminer le live seul on approche de ma fin désolé par contre ce qu'il va falloir que je fasse mes chers amis c'est de couper la fenêtre de Skype là que j'ai pour la conversation à moins que quand tu quittes ma fric mousse reste en plein écran dans ce cas là ça ira et je sais pas ce qu'il va se passer ah non ça va peut-être pas me passer en plein écran et sinon je couperai l'image et voilà faut pas t'inquiéter bon bah merci à toi en tout cas Cédric est venu bonne continuation ciao voilà à bientôt alors on va voir ce qu'il va se passer donc ouais j'ai effectivement quitté complètement le truc donc ne vous inquiétez pas mes chers amis on revient dans quelques instants donc ce qu'on fait c'est qu'on fait OBS là et j'avais hop un flux voilà hop save voilà donc normalement on est revenu cette fois vous me voyez voilà moi en entier avec un fond qui est l'observatoire de Saint-Véran donc on va continuer le live comme ça et on va essayer quand même d'aller vers la fin du live donc s'il vous plaît on va réduire un petit peu les questions et on voilà on va terminer de répondre à vos questions paf 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 alors donc je pense que là on a répondu la différence est aussi alors réponse des filtres ça a été faite alors la résistance chauffante faite maison c'est donc Sébastien Gilliard donc la résistance chauffante faite maison c'est possible j'ai tenté le coup le problème de la résistance chauffante c'est que tu es sur un fil qui fait une cinquantaine d'ohms et en gros tu t'aperçois que la moitié de ta puissance tu l'as perdue en allant de ton power tank jusqu'à ton secondaire que tu veux chauffer et ensuite ton secondaire donc moi je travaille de façon passive sur le photostroke et bien tu noteras que là tu as une plaque d'époxy parce que l'époxy est un assez bon isolant au niveau thermique ça c'est la première chose la deuxième c'est que le télescope est bâché ça c'est son concept mais quand j'ai vraiment des risques de froid et d'humidité je le recouvre intégralement de couverture de survie c'est pour ça que tu le vois doré de temps en temps et donc j'essaie de ralentir le refroidissement de l'ensemble de l'instrument et aussi du correcteur de coma et de la caméra de guidage il faut y penser parce que je me retrouve quelquefois avec de la buée à l'intérieur du correcteur de coma parce que le correcteur de coma lui-même globalement s'est refroidi donc voilà mais il y en a qui le font mais en fait il faut que l'alimentation il faut une bonne 12 volts quand même 5 volts ça passera pas sauf si tu mets l'alimentation juste à côté Christophe à le soleil moi je suis dans les pyrénées et les nuages je me touche la tête écoute Corentin tu dis est-ce que je dois prendre le Skywatcher 130-900 pour le planétaire car j'ai 300 euros en fait le problème c'est qu'effectivement si tu le prends sur une monture c'est une monture très très frêle et très sincèrement tu vas quand même pas mal galérer moi j'ai envie de te dire prends un 150-750 et puis comme le Bresser Messier Dobson et plus tard tu t'achèteras une monture EQ5 donc motorisée avec lesquelles tu pourras faire et du ciel profond et du planétaire à mon avis ça va aller ce sera plus intéressant de travailler comme ça même si tu peux faire un peu de planétaire avec ce 130-900 c'est un télescope que tu ne revendras pas donc ce n'est pas un investissement sur le long terme alors Mr. Litchi que de petites âneries bah écoute Mr. tu nous dis si tu as des choses que tu n'es pas d'accord tu as le droit de parler mais il faut argumenter soyons clairs non c'est très compliqué les LED prennent un peu plus large que le sodium alors ça oui les LED ça commence à devenir problématique on est bien d'accord il me semble que les lampes LED émettent moins dans les ondes je pense qu'aucun fil sera efficace oui les lampes LED sont beaucoup plus larges en fait en termes de spectre donc ça ça va être problématique alors via Alpina est-ce que il est possible de voir les couleurs sur un Dobson 400 oui il est possible de voir les couleurs mais en fait tu peux les voir sur tous les diamètres simplement c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure il faudra remonter un petit peu dans le live entre un 300 et un 400 ton image en fait elle est ou un 200 et un allez on va prendre un 200 1000 et un 400 1800 donc bon voilà à pupille de sortie égale ton image elle est deux fois plus grande en X deux fois plus grande en Y et il y a des zones de la nébuleuse d'Orion qui sont suffisamment lumineuses pour exciter les cônes de ton oeil ce qui capte les couleurs pour pouvoir donc voir deux franges rosées là un petit peu et un peu les couleurs sur la nébuleuse mais par contre bien évidemment même si en fait les zones colorées sont plus grandes quand tu montes en diamètre mais elles ne sont pas plus lumineuses parce que ta luminosité elle est déterminée par la taille de la pupille de ton oeil de 6 millimètres tu ne peux pas capter plus que 6 millimètres plus tu es jeune tu peux avoir un peu plus 6 et demi peut-être quelquefois 7 pour certains mais la couleur des nébuleuses la limitation elle est là donc entre mon 200 et mon 400 j'arrive à avoir la même nébuleuse elle est simplement deux fois plus grande en X deux fois plus grande en Y sur le 400 donc j'ai l'impression qu'elle a plus de lumière j'ai l'impression qu'elle a plus de couleur mais en réalité elle avait voilà c'est simplement parce qu'elle est plus grande alors pour les strokes long question de Michel Lecomte n'est-il pas utile de placer un anneau intermédiaire alors c'est pas forcément idiot il y a une solution qui consiste à mettre des tubes complètement croisés mais maintenus au centre en fait si tu es sur une structure triangulaire effectivement tu es donc le cube de la hauteur divisé par le carré de la base mais si tu fais comme ça et bien tu vas t'apercevoir que tu as une résistance mécanique qui est plus importante puisque en fait c'est comme si tu avais multiplié par deux la taille de ta base donc ça peut aider aussi un peu de faire une structure croisée comme ça mais après si les tubes sont suffisamment solides genre des 8 mm ça peut aider sur un 200-200 ça va passer donc The Floor avez-vous déjà parlé des Dobson 250-300 dis-nous quelle est vraiment ta question par rapport à ça si tu en as une autre un Dobson 250-1200 pour le grossissement max on peut aller un peu plus qu'une fois le diamètre ou pas Maxime ça dépend de la qualité de ton miroir si tu as un miroir qui supporte une fois D comme la majorité des miroirs industriels tu ne vas pas pouvoir aller tellement au-delà si par contre tu as du miroir artisan tu peux aller à 1,5 fois D voire 2 fois D moi celui-là je l'ai déjà poussé à 600 fois et j'ai tutoyé les 800 fois également mais il faut aussi que le ciel le permette quand le ciel n'a pas le signe ça ne passe pas du tout voilà alors Ibrahim bonsoir j'ai des questions à vous poser que j'ai préparé d'avance merci du Maroc donc Ibrahim pose tes questions pas de soucis une Q2 en mode suivi est bien sur 3900 ok calculons-en on se verra pour l'ADC Pascal oui oui effectivement avec le déconfinement il faut qu'on se voit est-ce que l'on peut faire de la vidéo en utilisant une cam' numérique placée devant l'oculaire pour faire des captures de photos alors FASA c'est ce qu'on appelle du visuel assisté il est possible mais le problème c'est qu'une seule photo de ta caméra ne va pas accumuler beaucoup de signal il faut en accumuler plus pendant un temps plus long donc c'est pour ça que Stelina est le bon exemple c'est-à-dire c'est des poses de 10 secondes qui sont accumulées les unes avec les autres donc en fait il faut utiliser des suites logicielles pour le faire donc il y en a plusieurs qui existent on a essayé avec DSS Live ça marche moyennement moi j'étais pas non plus hyper convaincu je sais que Cédric en avait essayé un autre il faudra que je travaille sur le sujet c'est possible mais c'est pas simple comme solution loin de là ah Darius qui est de passage salut à toi pour les possesseurs de la CTS pourquoi il y a une limitation de 30 secondes au niveau du temps de pose et bien écoute Darius c'est très simple au delà de 30 secondes tu as le star hit alors il y a deux choses si tu veux faire une pause en mode bulb il faut que tu sois en shutter mécanique et non pas en shutter électronique première limitation deuxième limitation effectivement il y a la question du star hit donc 30 secondes tu n'auras pas le star hit effectivement donc tu seras bon au delà de 30 secondes donc en fait en mode bulb et bien en fait il va mettre le rideau et il va refaire une pause de la même durée que ta pause initiale pour la soustraire en fait il va faire une soustraction de dark tout simplement pour essayer de limiter le bruit alors ça c'est quelque chose qui va poser un petit peu de problème puisque tu vas diviser par deux le temps de ciel disponible et sur une heure tu n'auras photographié que 30 secondes et en plus de ça après avoir soustrait son dark il va essayer de regarder s'il n'y a pas des pixels un peu déviants et en fait il va te bouffer tes étoiles comme ça il va te les sabrer donc c'est pour ça qu'on reste à 30 secondes alors avec un intervallomètre on peut avoir le temps de pause qu'on veut oui des cas mais donc voilà je t'ai expliqué je pense que et puis Cédric te répondait Mister Orion qui fait une pub pour le groupe Facebook l'univers en main vous pouvez moment idéal pour regarder M80 M82 pour quelqu'un qui habite au Maroc et pour tout le monde en fait c'est vraiment on est en plein sur la grande ours actuellement alors je shoot actuellement avec une HEQ5 un A7 R3 un Tamron 150-600 j'ai peut-être désfiltré mon second moitié un A7 pour les nébuleuses ou acheter un 200-800 qu'en pensez-vous et ben HYB je vais te répondre un 200-800 c'est monstrueux ça allumage plus vite mais le MUST c'est l'A7S très clairement il est un cran au-dessus des autres j'ai le A7R2 j'ai le A7S clairement le A7S le A7R2 peut être intéressant pour les amas globulaires parce que là il y a de la définition mais sinon A7S voilà alors le A7S2 par contre le seuil est encore pire 4 secondes pour le Starheater donc attention effectivement on prend le A7S marque 1 uniquement le A7S vaut-il mieux une lunette 90-600 ou un astrographe de 150-600 c'est toujours la même chose c'est que un astrographe de 150-600 ton rapport 4 secondes sur le diamètre est plus bas donc c'est plus intéressant par contre il faut qu'il supporte le full frame attention l'A7S est un appareil full frame ne faites pas la bêtise qui a été faite sur une chaîne concurrente de quelqu'un qui a acheté une magnifique lunette ED quadruplet etc magnifique qui est en APS no comment voilà merci pour l'info etc bon Max on a compris que Darius le patron voilà salut à lui il vaut mieux un tube qui couvre le plein format car le voilà donc Cetric avait répondu j'aimerais débuter l'observation mon frère mon premier télescope conseillez-vous alors Mickaël d'Argégen d'Argégen je suis désolé si j'écorche ton nom bah tu regardes ma vidéo sur quel instrument choisir tu auras directement la réponse le Sony Alpha 6000 on a répondu il faut voir avec le Starator très clairement je ne sais pas ce qu'il vaut voilà clairement je ne l'ai pas essayé je ne sais pas ce qu'il vaut j'ai pas vu beaucoup d'astronome amateurs l'utiliser alors à budget équivalent entre un Dobson 200 GoTo et un Dobson 254 pour un débutant bah moi je vais te dire Dobson 254 sans hésiter parce que il y a clairement une vraie différence quand même en luminosité d'image plus tu montes en diamètre plus ce que tu regardes est grand et effectivement à partir de 250 et 300 mm tu franchis un seuil où l'image commence à devenir vraiment intéressante à l'oeil alors Westside pourquoi pas plus de 90 secondes pour Jupiter Jupiter tourne sur elle-même donc si pendant ton film ton détail par exemple ta grande tâche rouge s'est déplacée de plus de 1 pixel et bien tu vas avoir un effet de fou filet et ça va très vite avec Jupiter ça dépend bien sûr de l'échantillonnage mais Jupiter il faut faire très très attention à ça tout simplement à cause de la rotation destitution d'astronogeek mort de rien alors je pratique l'astrophoto planétaire avec une webcam et j'arrive à avoir des images nettes quelle est l'astuce proposée dans ce cas je comprends pas ta question Ibrahim en fait voilà donc effectivement avec une webcam dans un premier temps après tu peux aller sur de la de la T7 Astro elle est pas très chère la T7 Astro couleur elle est à 70 euros ensuite derrière la 224 elle est super top ça il n'y a pas de soucis par contre attention la 224 on prend les connecteurs bleus qui sont des connecteurs un peu doubles là je ne sais pas si vous arrivez bien à voir c'est un connecteur au format USB 3 si je vous remontre celui de la de la petite T7 Astro voilà vous voyez la différence là le connecteur alors attendez hop là le connecteur est un connecteur simple là vous voyez que vous avez des broches supplémentaires sur le connecteur bleu ça c'est de l'USB 3 ça c'est de l'USB 2 ensuite là c'est le port alors celui-là là au-dessus c'est le port d'autoguidage le port ST4 et QHY avec les QHY5 3 a eu l'idée de faire une nouvelle prise là microdine qui a l'avantage de ne pas être arrachable et qui est beaucoup plus résistante mécaniquement qui a des meilleurs contacts électriques que la prise RJ12 mais le câble est en RJ12 de l'autre côté il faut le savoir j'ai hésité entre OSR RP et Sony A7S en prenant en boîtier légendaire je ne pense pas avoir fait d'erreur je confirme Darius A7S 80ED EQCM Pro GoTo pour débuter l'astrophoto Thomas on a plus ou moins répondu un petit peu avant dans le chat la 80ED elle commence à avoir un peu de focale et tout ça je ne sais pas bien je ne la connais pas bien la EQM35 des nouvelles de Laurent Oumar il devait éventuellement nous rejoindre on ne l'a pas encore vu donc voilà désolé mais en tout cas salutations à lui et allez vous abonner à sa chaîne surtout Thomas Boissier 80ED très bon choix pour la EQM tu peux t'offrir la HEQ5 n'hésite pas ça c'est clair ouais la HEQ5 c'est quand même c'est quand même clairement un bon choix je veux mettre mon Dobson 300 sur ma Star Adventurer pour laisser le profond ça va le faire Max est en mode déconne ok 72ED pas trop cher il y a 82 très bien alors là vous étiez en train de discuter je veux acheter un miroir de 203 mm chez Express comment peut-on faire la différence entre un miroir de qualité un miroir bas de gamme alors Ibrahim tu regardes mon épisode sur le choix des comment dire sur la construction des Strokes le premier et clairement on n'achète pas du tout de miroir chez AliExpress pourquoi ? parce qu'il y a des sphériques ils le disent il y a des paraboliques ils le disent aussi mais c'est ce qu'ils appellent d'une marque qui s'appelle CSO moi je connais pas cette marque très clairement on est là vraiment sur du bas de gamme chinois et je pense que c'est quand même pas top ça va marcher parabolique mais très sincèrement je sais pas te dire jusqu'à quel grossissement tu pourras aller derrière franchement j'ai quand même des doutes parce qu'ils sont quand même pas très très chers il vaut mieux les acheter en France maison de l'astronomie optique interlinden etc là tu as des miroirs qui sont sérieux qui sont les Kepler GSO si t'arrives à trouver les Kepler GSO sur un site marchand qui les expédie alors je sais pas si t'es au Maroc ou en Tunisie et bien là là tu peux voilà Kepler GSO pas CSO attention là là dessus il y a voilà alors je continue un petit peu à regarder 72 ED1 voilà donc on arrive un petit peu sur le bas du chat j'ai un peu rattrapé mon retard heureusement alors Orion SkyQuest XT12G a marqué un grossissement maximum de 300 fois sur l'astronome il est indiqué 610 fois alors chez Orion il est possible Quentin qu'il y ait deux gammes réellement sur la qualité des miroirs c'est tout à fait possible mais là je ne suis pas un expert non plus demande éventuellement au magasin mais je me méfie des performances théoriques c'est à dire le 2xD c'est un théorique sur des bons miroirs artisans c'est faisable et il y a des très bons miroirs chez Orion mais là je ne sais pas dire je n'ai pas testé je ne veux pas te dire de bêtises non plus alors pour Canon pour remplacer un intervallomâtre il faut télécharger le lanterne magic ça fait sauter la garantie ah oui apparemment c'est un AXA franchement le prix de la 72 ED est top après l'attaquage je ne peux pas tu peux la pousser sérieux je pense qu'il y a des différences de qualité sur les photos ça se verra ah Pascal j'attends avec impatience ta photo de M61 donc Galaxy qui a actuellement une supernova que vous pouvez aller alors je ne sais pas si la magnitude de la supernova permet le visuel mais en tout cas elle est photographiable il n'y a pas de problème il faudrait essayer ma EQM35 et mon 150-750 ça marche bien il te faudrait essayer ok Pascal qui dit que ça marche bien avec la EQM35 alors je ne sais pas si Pascal t'a fait de la photo avec le Canon 600D est-il bon pour l'astrophotographie demande François je ne connais pas ce boîtier le mieux c'est de regarder sur des forums et notamment sur Astrobin sur Astrobin en fait tu peux voir les photos de tout le monde et tu peux chercher en disant Canon EOS 600D voir s'il y a des gens qui ont fait des photos avec et tu vois ce qu'ils arrivent à faire comme photos avec tout simplement une TEC A106 ou une TEC A150 peut-être une TEC A150 je ne sais pas trop bien dire en tout cas la TEC A150 je l'ai essayé ça marche bien alors Dobson 259 ou un 300 d'occasion alors Thomas si le miroir de ton 300 d'occasion n'est pas piqué et bien il faut prendre le 300 sans hésiter il y a vraiment quand même un gap une fois j'étais sur le marathon de Messier et il y avait quelqu'un qui avait un explore scientifique 250 à côté de moi donc il était très content de son explore scientifique il est venu regarder dans mon 300 qui était voilà un miroir mid-light bridge on était tous les deux sur les galaxies de Bode la M81 et M82 et on a pu voir quand même une vraie différence en faveur clairement du 300 donc même d'occasion par contre il ne faut pas que les miroirs soient endommagés ne soient pas piqués etc parce que là tu perds clairement en contraste donc si tu n'as pas l'habitude fais-toi aider voilà je pense qu'on a remonté à peu près les questions de tout le monde il me semble donc à partir de ça j'avais envie de vous je pense qu'on va mettre un terme à ce live quand même 3h45 de live c'est une belle performance on n'est pas tout à fait à mon record mais je pense que j'ai répondu pas mal à vos questions n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour me mettre un j'aime voilà pour aider quand même à référencer la vidéo c'est qu'à le galaxie où il y a une supernova M61 dans la constellation de la vierge west side voilà et puis en plus de ça j'ai des voisins qui sont en mode travaux là c'est pas très agréable voilà est-ce que vous avez d'autres questions sinon on va terminer ce live je suis en train de regarder le live là ici voilà il n'y a plus beaucoup merci beaucoup pour ce live en tout cas c'est un plaisir voilà moi je suis très très heureux de vivre cette expérience j'en profite de chaîne YouTube et ben voilà on les a nous sommes à 8500 abonnés voilà merci à tous pour votre confiance voilà 8500 on était à 8000 il n'y a pas si longtemps que ça là en un mois j'ai pris 1300 abonnés carrément donc voilà en tout cas je suis très heureux de vivre cette aventure le premier bénéficiaire de la chaîne Astro c'est moi-même dans le sens où pour préparer chacun des épisodes je suis forcément obligé de creuser les sujets et j'ai énormément appris j'ai aussi ça m'a permis aussi ça m'a provoqué en fait des rencontres avec des gens extraordinaires vous pouvez aller voir par exemple c'est un très vieil épisode au tout début de la chaîne mon interview de Cyril Cavador qui est passionnante c'est lui qui a développé le logiciel Prism Software que utilise notamment Pascal Drou dans son observatoire que penses-tu de la caméra du télescope Astro T7 ? Vils tu viens d'arriver j'ai l'impression parce que je l'ai la monochrome je l'utilise pour l'autoguidage et c'est une tuerie pour l'autoguidage par rapport à son prix ça c'est clair ensuite en photo il ne faut pas oublier que c'est un capteur qui n'est pas le plus récent et que c'est une USB 2 donc en photo couleur en photo planétaire non pardon en photo lunaire la monochrome est quand même pas mal même si on a un peu de tramage qui peut apparaître quand on tire sur les ondelettes en photo couleur c'est la même que la ASI 120 alors après ils ont sorti la ASI 120 USB 3 la ASI 120 S qui est peut-être un tout petit peu mieux maintenant en couleur en planétaire je suis passé sur le chip 224 couleur de chez Sony et qui cartonne vraiment bien mais c'est une très bonne caméra voilà combien m'a coûté le photostrofe tout compris et qui l'aurait eu cool bah écoute c'est difficile à dire parce que les miroirs je les ai eu d'occasion correcteur de coma je l'avais acheté d'occasion diviseur j'ai dû le racheter tout ça c'est très difficile à dire parce que c'est surtout beaucoup 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 d'heures de travail de conception de mise au point ça a été très fastidieux de le mettre au point ce télescope maintenant il marche bien j'ai envie de te dire c'est pas tellement tu vas économiser sur les miroirs après la structure c'est des tubes de carbone c'est de la visserie c'est des machins comme ça au global t'es à peu près sur le même coût qu'un télescope normal par contre t'as fait le télescope que tu voulais après n'oublie pas j'ai un là j'ai un pole master chez QHYCCD par exemple ça ça coûte de l'argent aussi donc tout ça cumulé fait qu'il est quand même pas voilà c'est pas c'est pas le premier prix mais c'est un super c'est un super instrument clair donc le live sera disponible en replay sur la chaîne bien sûr merci pour vos remerciements pour mes différentes vidéos et tout ça la Gavka on va transformer un télescope Newton en utilisant des barlots pour un télescope planétaire sans avoir de racheter un casse-grain Ibrahim oui tu peux faire de la photo et de l'observation planétaire avec le 150-750 tu pourras aller le pousser à 150 fois de grossissement donc soit avec un oculaire de 5 mm soit en jouant sur un oculaire de plus longue focale et une barre l'eau ils veulent ta peau sur Webastro à cause de ta vidéo sur Starlink bah écoute merci Max moi ce que j'ai voulu exprimer c'est que oui c'était très inquiétant mais oui il y a quand même des solutions en astrophotographie c'est ça que j'ai voulu c'était l'objectif de l'épisode après sur Webastro il y en a bah voilà écoutez chacun est libre de ses avis j'irai à la limite voir mais chacun voilà chacun est libre de son avis très sincèrement ça m'emmerde autant que vous d'avoir 12 000 voire 40 000 satellites au dessus de la tête mais en visuel bah on s'en sortira en astrophoto on s'en sortira ce qui est très embêtant c'est pour les astrophotos de champ large avec du Samyang 14 etc bah là clairement on va se taper des Starlink et ça va être ça va être quand même sacrément ennuyant je voudrais faire défiltrer refiltrer Astrodome au Sony A7-3 mais je l'utilise aussi en Dior est-ce possible d'avoir des exemples de photos Dior avec un appareil similaire Freddy contacte-moi par Messenger et puis je verrai pour t'aider un petit peu voilà tu sens que tu as un truc au niveau des couleurs qui n'est pas tout à fait strictement le même voilà donc Vincent salut à toi tu as remarque sur la cohérence de l'instrument et de la taille du capteur je partage ton avis moi je l'exploite C11HD plus réducteur et 76 EDPH que depuis j'ai là Asie 6200 le plaisir de la lune entière là on est sur du sacré set up merci beaucoup ma pédagogie devient légendaire bah voilà bon pas sur Webastro visiblement enfin il y en a qui ne s'appelaient pas c'est pas très grave non mais je suis aussi inquiet que vous sur Starlink sincèrement simplement je suis un peu comme mon chat c'est à dire d'avoir une certaine résilience et puis d'apprendre à faire avec les choses sur lesquelles je ne peux pas agir je ne me fais pas d'illusion on n'arrivera pas à stopper le principe de déployer des méga constellations de satellites c'est malheureux comme ça mais soit aller faire exploser carrément le pas de tir dessus SpaceX etc et d'aller faire sauter une fusée et encore ça ne suffira pas à arrêter la démarche très clairement pour moi c'est impossible de stopper cette démarche là il faudrait une vraie volonté politique mais vous voyez que la volonté politique simplement pour arrêter le glyphosate on ne l'a pas donc pour arrêter des satellites qui finalement vont emmerder quoi quelques milliers d'astronomes il n'y aura rien j'y crois absolument pas donc il faudra apprendre à vivre avec c'est triste mais c'est comme ça voilà alors je continue pareil voilà quand on est passionné on ne compte plus Pascal sur Webastro no comment voilà merci beaucoup en tout cas pour votre présence sur le live j'espère avoir bien répondu à vos questions peut-être qu'un jour on en refera un autre simplement pour discuter astromatos et tout ça parce que c'était sympa et j'ai vu que vous aviez énormément énormément de questions voilà certains d'entre vous vous m'avez contacté par Messenger j'essaie de vous répondre mais notez une chose aussi c'est que c'est pas parce que je réponds et même je réponds assez vite que je suis 100% dispo ça m'a pris énormément de temps pour répondre aux différentes questions cette dernière semaine et avec ma fatigue ça a été un petit peu difficile à gérer vous êtes aussi nombreux à me faire des invitations sur Facebook en tant qu'ami je suis très honoré de ça mais j'aimerais juste préciser que mon Facebook c'est mon Facebook personnel il est pour mes amis in real life après je suis YouTuber avec une personnalité un peu publique là vous pouvez utiliser Messenger pour certaines questions vous avez surtout les groupes Facebook j'interviens beaucoup sur le groupe Astronomie pour débutants mais aussi le groupe Facebook de la chaîne où vous avez les co-admins et les copains et tout ça et là il y a plein de gens qui peuvent vous répondre donc à la limite essayez de me poser les questions plutôt en deuxième recours si vous n'arrivez pas à trouver des réponses satisfaisantes sur les différents trucs voilà mais je suis très honoré que vous me fassiez des invitations mais je ne les accepte pas c'est pas contre vous c'est juste qu'à un moment donné il faut séparer le curseur entre la vie personnelle et la vie publique et c'est là que se trouve pour moi la séparation voilà je vous dis en tout cas à tous merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne merci pour les 8500 ça y est on les a eus et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro pour des prochains lives à la question pourquoi est-ce que je ne fais pas trop de live observations actuellement le soleil il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de tâche solaire actuellement un jour ou l'autre j'espère avoir une bonne lunette H-Alpha et pouvoir vous faire des vraies observations du soleil de journée la nuit il faudrait commencer à 23h donc ça commence à faire vraiment tard et puis je bosse j'ai le télétravail mais je bosse actuellement donc la fatigue elle est difficile à gérer puis j'ai une vie familiale également ma femme a été adorable d'accepter que je vous fasse près de 4h de live d'un coup mais à un moment donné il faut placer le curseur aussi donc il n'y aura pas de live j'ai envie de dire avant août mais en août peut-être fin août j'essaierai de vous refaire des lives à nouveau parce que c'est une bonne période le soleil se couche pas trop tard et puis on a encore des bons ciels et de la bonne météo voilà je vous salue tous où vous soyez dans l'univers comme dirait Laurent même les marocains bien sûr et je vous dis à tous à très très bientôt alors s'il vous plaît pas trop de bashing contre AstronoGeek moi j'aime bien Arnaud il a fait des très très bonnes vidéos etc et après chaque chaîne a son identité et tout ça voilà en tout cas il a poussé énormément de jeunes à s'intéresser à l'astronomie et on ne pourra que le remercier pour ça merci à tous et à bientôt sur la chaîne Astro et on dit fin à bientôt à bientôt Merci.